Bonsoir, et bienvenue à cette émission de Canard PC un petit peu spéciale puisque ce soir, c'est le 3, c'est le grand démarrage. Alors bon, le 3 c'est un petit peu compliqué, on en reparlera plus tard pendant l'émission, mais le 3 aujourd'hui c'est un ensemble d'émissions sur Twitch et notamment le coup d'envoi de le 3 est donné comme depuis, ça fait deux ans maintenant, comme chaque année, donc est donné par le Summer Game Fest. Donc on va avoir du reveal, du trailer, des choses comme ça. Je vous ai réunis ce soir, l'élite de l'élite. La crème de la crème. La crème de la crème, the best of the best. Un petit tour d'horizon, Julie, pardon, excuse-moi. C'est moi, bah écoute ça va très bien. La forme, t'es prête à commenter, t'es prête à des méchancetés ? Prête à commenter, à analyser surtout, à apporter mon point de vue de journaliste. C'est important. Bien sûr. Ok, M. Malouère. Non, toi t'as m'en donne, ça y est. Non, suis-tu. Non, bah oui, oui, oui. C'est vrai, chaud, chaud, chaud. Chaud ou pas ? Alors ? Je vous entends, je vous entends. Non, mais il y a un côté. Je vous entends pas Saint-Etienne. Et derrière, vous êtes chaud ? Mais, oui, oui, chaud. Mais c'est bien, parce que là, c'est une émission plus, pas une vraie émission, quoi. Là, c'est détenu. On est entre potes et on va se mentir. On va se amuser. Et on va se amuser. Et on va se amuser à un bon moment. Voilà. Non, ça va être... Et M. Lagarde, comment ça va ? On font la caisse, prêts à dévorer l'actualité. Oh, génial. Prêts à passer la baisse maxi sur l'information. J'aime entendre ça. Non, mais c'est vrai que ce soir, voilà, on l'a pas encore précisé, c'est une émission un peu particulière, puisque fondamentalement, on n'a pas pu préparer grand-chose, puisqu'on est totalement... C'est très différent de l'émission. C'est vrai, c'est totalement différent de l'habitude. Bah oui, c'est du commentaire live, comme on dit. On va réagir. Exactement, voilà. On est là pour réagir et surtout, automatiquement, il y a des choses sur lesquelles on va avoir des surprises, j'imagine. J'espère. On va faire la plus grande. Après, on nous a préparé à avoir des attentes très basses, donc on va réagir en fonction. On a passé toute l'après-midi à se chauffer, à dire, ça va être nul, il n'y aura pas de bonnes annonces, mais on va être réglablement surpris. En même temps, c'est Kegelay qui a mis le feu aux poudres, parce qu'il a fait un tweet, je crois, il y a deux jours, en disant, vos attentes, donc c'est le présentateur de l'émission qu'on va suivre, pour ceux qui ne savent pas, du show qu'on va suivre, et qui a fait un tweet il y a quelques jours en disant, bon, vraiment, revoyez vos attentes à la baisse, on va beaucoup parler de jeux qui sont déjà sortis, que... Il sait vendre son truc. Ah ouais, vraiment, tu sens que le mec, il est chaud patate, quoi. Donc, ouais, ça se trouve, en fait, on a trois heures là devant nous, et ça se trouve pendant trois heures, on va avoir droit à un concert, on va avoir droit à un portage sur un jeu sorti il y a deux ans, enfin... Ça fait deux jours qu'on nous dit trois heures, hein ? Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu, trois heures. On va faire la plus longue reaction vidéo de l'histoire de YouTube. On sera là, oh, waouh ! C'est presque du Sam-Sam. On fera tout au ralentement, en fait. Tout sera fait au ralentement. On va faire ça en mangeant des chips. Et avant qu'on attaque, parce qu'une fois que ça va être lancé, on n'aura plus le temps, donc je vous rappelle, parce que, voilà, sinon encore, Yvan va me frapper, hein, j'ai une bosse à la tête, là, déjà l'autre jour, il m'en a mis une, donc, bon, j'ai pas envie d'en rendre une deuxième. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Canard PC. Canard PC, c'est un magazine, hé, il n'est pas beau, franchement. Mais si, d'ailleurs, il est très beau. Avec ce jaune, ce gris, avec ce U magnifique en blanc, là. Voilà, donc Canard PC, c'est un magazine. Actuellement, au kiosque, vous avez l'Unreal Engine 5, donc un gros dossier qui vous explique Ah, trop cool ! Oh là là, t'es génial. T'as les minutes là ? T'es fantastique. On te mérite pas, on te mérite pas. Vous avez encore faim, on a fait que manger. Regardez ça, on a droit à des mini-pizzas, dis donc. Je prends les mini-pizzas, moi. Putain, y'a vraiment, t'as-y fait passer, y'avait des mini-pizzas. Donc, comme je vous disais, voilà, Canard PC, c'est un magazine, en ce moment, vous avez celui-ci en kiosque, on parle de l'Unreal Engine 5, on vous parle violence et hyper-réalisme. Donc, Julie, ça va, t'as pas laissé des points de santé mentale en faisant ce dossier ? Non, absolument pas, franchement, c'est hyper intéressant. C'est sûr pour les développeurs. Ouais, voilà. C'est quand même un petit peu étrange comme dossier de se dire, tiens, j'ai parlé des gens qui vont mater des cadavres pour faire des jeux vidéo gore. Oui, mais vous avez tous trouvé que c'était une idée géniale à la conférence de rédaction. Non, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est une très bonne idée. J'adore, franchement, j'adore. C'est con que t'aies pas eu les gens de Waxworks, par contre. Ah, je suis dégoûtée. J'ai balancé plein de bouteilles à la mer et finalement, peu de gens, en fait, sont disposés à répondre sur ce genre de truc, parce que, notamment, je voulais parler avec ceux qui ont bossé sur les cinématiques de God of War qui peuvent être assez hardcore et en fait, ils peuvent pas le faire sans autorisation express de Sony et tu sens qu'ils veulent pas dire, bah oui, nos développeurs matent des cadavres à longueur de journée pour faire la cinématique. C'est marrant, c'est que pour Mortal Kombat, ils ont en parlé plus ouvertement. Justement, ils étaient quand même anonymisés et je pense qu'après la sortie de cet article, les gens étaient un peu plus frileux là-dessus. Mais quand j'ai fait ma preview de Vampire Swanson, justement, le mec qui me montre le jeu, au bout d'un moment, il arrive, c'est une enquête et on tombe plein de peaux sur un mec décapité et donc, c'était vraiment super bien fait. Tu voyais le tronc avec tout, quoi. Je lui dis, ah tiens, c'est marrant, on fait un dossier là-dessus. Vous savez, c'est le mec qui a modélisé ce personnage, il fait pas des cauchemars la nuit. Il fait, bah en fait, non, le type, c'est moi. Et il m'a dit, non, franchement, ça allait. Il veut venir chez moi voir des photos de cadavres ? Non, non. Non, il m'a dit juste, par contre, mon historique Google, enfin, Google me prend pour un psychopathe. Parce qu'il a dû chercher des tas de trucs sur comment c'est fait un coup une fois qu'on l'a tranché. Putain, la vache. La meilleure recherche Google. Comment c'est fait un coup une fois qu'on l'a tranché ? Tu sais, quand j'étais chroniqueur judiciaire, mon historique Google aussi. Oui, il doit pas être beau. Bref. Autre magazine que vous pouvez trouver en cursk en ce moment. Canard PC Hardware. Alors bon, j'ai pas travaillé dessus, donc je vais pas vous dire grand chose, mais vote électronique, progrès au danger. On a d'ailleurs bientôt un nouveau Canard PC Hardware qui arrive en kiosque, donc surveillez bien, ça va pas tarder. Et enfin, Canard PC spécial. Ouh là, j'ai beaucoup trop mon magazine. Spécial, un peu de plateau. Lui, pareil, il est en dernière ligne droite dans les kiosques. Je crois qu'il vous reste quelque chose comme deux semaines pour l'acheter. Si vous l'avez loupé, bah, n'hésitez pas. C'est le moment. Et quelqu'un qui demande si Louis Ferdinand Cébonne prend des notes. Non, c'est le dessiné, c'est le dessiné, c'est le dessin de bonshommes. Parce qu'on m'a donné un Velleda. Non, mais j'avoue, je vais le poser, ça me distraire. Quand on me donne un Velleda, je vais faire des petits dessins. Ah bah non, tu vas effacer, j'avais demandé à la régie d'avoir un zoom. Par contre, je sais pas si on nous entend bouffer dans le micro, ça doit être ultra désagréable. Oh, je sais pas. Au pire, t'assois les gens... Dites-nous si on nous entend débouffer et on aimera gaffe. Au pire, les gens nous mutent et puis garde juste l'image. Toi, les cartouches, c'est ce qui est intéressant. Il est buffcan. Ah bah oui, ça s'est dit tous les jours. Il s'est ému. C'est à l'arrivée de l'été qu'on s'en rend compte. Il soulève sa moto. Ah bah je suis obligé à tomber sans arrêt, j'ai pas de me gameller. Ah, ils entendent pas. On peut bouffer dans le micro. Et générique dans pas longtemps. Ah mais là, c'est une séquence pré-générique. C'est fantastique. On est comme une série télé maintenant. Eh bah écoutez, pendant qu'on bouffe nos amuse-gueules, on va peut-être avec le même petit générique. On va être tranquille. Générique, s'il vous plaît, la régie. Monsieur canard, t'as scandale? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oui, c'est vrai. J'attends quoi, moi ? J'attends quoi ? Pendant le générique ? Euh, ouais, mais il nous reste 5 secondes, donc bah oui. C'est pas grave, t'inquiète pas, il y a Keglai qui va s'élever des gens pour une demi-heure. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'étais tout stressé et tout. Mais bah oui, mine de rien, Final Fantasy VII, le remake de Final Fantasy VII, enfin la suite, c'est un des jeux que j'attends le plus. Et surtout, je suis très très curieux de voir, ils arrivent à une partie qui est plus compliquée à gérer que ce qu'ils avaient fait avant. Ils arrivent sur la partie monde ouvert et j'ai vraiment très hâte de voir comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils continuent à faire un jeu couloir ou est-ce qu'ils parviennent à... Ouais, je suis curieux, je suis hyper... On va voir la transition vraiment du truc un peu fermé et là où d'un coup on rentre vraiment dans le grand-main et on a autre chose qu'un truc un petit peu tuto entre guillemets. Ouais, mais bon, après j'ai aussi plein de reproches sur même la formule, le business model de Final Fantasy VII. Oui, qui est découpé par rapport au jeu original, on le vend en plusieurs parties à 60 balles quoi. Et puis surtout aussi le fait de mettre autant de temps entre les parties, ça augure pas que du bon. Mais mine de rien, c'est quand même mon jeu du cœur, je suis curieux. Ok, monsieur Régar, pour toi tu me dis que tu espères pour cette E3 avoir du gameplay de Stalker 2. Ouais, ça serait quand même très très bien, on sait qu'on l'aura pas tout de suite. Et donc il y a deux choses, en écrivant que tu m'as posé la question, ce serait bien quand même de voir si on aura du contenu sur Stalker. Et c'est un peu le gros jeu que j'attends dans les mois qui viennent. Et l'autre point, ça serait intéressant de voir s'il y aura, comme il y a beaucoup de studios et de l'éditeurs qui vont parler, des choses sur les développeurs ukrainiens. Oui, c'est vrai qu'à peu près tous les grands événements, jusqu'à récemment l'Eurovision et tout, on va vraiment beaucoup parler d'Ukraine, on l'a mis en avant. Est-ce que du coup l'industrie vidéo va faire la même chose ? Est-ce qu'il y aura par exemple pendant certains... Interludes ? Des interludes. Pas proche du micro de toi apparemment. Ou pardon, est-ce qu'il y aura des interludes ou des moments où ils vont dire, tiens d'ailleurs, on peut parler d'un développeur ukrainien, machin, voilà. Je vais vous couper deux secondes. On est en train de nous parler de Street Fighter 6. Quelqu'un a suivi un petit peu le dernier trailer qui est tombé là ? Alors moi j'avais regardé, je l'avais vu pendant le State of Play et je t'avoue que Street Fighter, j'ai un peu lâché depuis mon titre de champion de la redback. World Premiere. Ah bah encore de Street Fighter. Ah ouais, attends, vas-y, j'en vais voir quand même. Qu'est-ce qu'on va nous montrer cette fois ? Des nouveaux décors ? Bah ça c'est le décor de Guide j'imagine. Voilà, America is always back. Mais donc il y a un mode solant. C'est pas Guile. C'est comme moi qui est resté. Ah bah si, c'est Guile, voilà. Tu es resté sur les personnages du 2005. Il a changé Guile quand même. Il a pris un peu, il est allé à la salle. Ouais mais ouais, non mais il a vraiment pris de la masse aussi. Tu vois, il fait quoi ? Il fait 130 kilos. Ah oui, oui, je pense là, facile. Ah mais Ryu aussi ? Ah j'avoue, Ryu il a pris. Après ça a l'air plus, c'est ce que j'en pensais, mais ça fait un petit peu plus photoréaliste entre guillemets. Moi j'aime bien la DA. Moi j'aime bien la DA. La DA est assez cool. Totalement, moi on m'aurait pas dit que c'était un jeu, j'aurais tout fait un film. Ouais. Mais non, j'aime bien la DA, ouais. Et il y a tout un mode solo apparemment qui rajoute. Bon, moi je suis pas particulièrement, enfin je me demande si c'est intéressant. Oui, il y aura pas énormément de mode de jeu, il y a du solo, il y a du multi, il y a une espèce de mode arcade je crois. Enfin, ils ont pas annoncé énormément, par contre il y a beaucoup de persos annoncés je crois. Je crois que c'est plus d'une vingtaine. Bon mais on voulait. C'est cool qu'ils ont mis un F-18 normal et pas un Rhino en fond. Et quand même, ce qu'il y a à noter, ils ont retapé leur logo, parce que la première fois qu'ils ont annoncé le logo, c'était une catastrophe. C'était un logo, on aurait dit un truc topé sur un site, vous savez, de Big Stock Photo, genre logo générique avec un SF générique au milieu, enfin c'était ni même ni à faire. Bon, pendant que, donc, non, bah non. Une autre fois le premier, décidément. Ça enchaîne. Ça n'arrive pas. C'est de la folie. Un peu court le salon. Alors on a le logo de Focus. Ou attends Focus. Focus Tindalos. Est-ce qu'on aurait droit à... Ah mais c'est pas du 11-bit ça. Non, 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 Tindalos, est-ce qu'on aurait droit à du Battlefield Gothic ? Ah bah ils ont fait Battlefield Gothic 2, le dernier jeu de Tindalos. Ils ont fait Battlefield Gothic ? Battlefield Gothic. Je sais même pas. C'est un jeu de vaisseaux spatiaux dans l'air de Warhammer. Ah. Tu dirigeais ta flotte en temps réel comme une sorte de STM avec des vaisseaux spatiaux, quoi. Là, je n'arrive pas à bien reconnaître l'univers, on dirait du Alien, non ? On va être un peu n'importe où. Oui, voilà, c'est ça. C'est le problème. À mon avis, c'est... Ah, pour moi c'est du Alien, hein. Les lampes torches sur l'épaule. Un DLC pour Fireteam. Ouh, regarde la caméra, il y a de l'Alien dans le plafond, là. Ah, qu'elle est sur le protocole, mais ça ressemble pas à ce qu'on a vu. Ah, si, si, c'est Alien. Ah, alors, putain, il y en a plus, là, il y a le pro. Ils ont... Ah, mais arrête de nous couper. Ah, mais non, mais d'autant plus qu'on pensait qu'Alien Fireteam, c'était mort, en fait. Oui, ils ont des M41, c'est d'Alien. Mais tu crois que c'est Fireteam ? Ah bah, non, mais oui, t'as vu, bah... A new kind of fish, là. Mais, Tindalous a pas bossé sur Fireteam. En tout cas, il y a plus une web Aliens, encore, quoi. C'est bien, il y a plein de jeux Aliens. Alors, un STR Aliens ? Parce que Tindalous, historiquement, c'est du STR. Un STR Aliens avec deux squads, ça pourrait être cool, mais c'est pas du tout des Aliens. Ah non, moi, je veux un Alien versus... Enfin... Moi, je veux un Alien Isolation, ça n'a pas l'air d'être ça, ouais. Mon rêve, c'est un Alien versus Predator, mais... Bah, la partie Marines de Alien versus Predator, quoi. Not my Alien, là. Go, go, go ! Ah si, bah, c'est Alien 2, quoi. Non, non, mais oui. Non, non, mais il est bien Aliens. Mais c'est bon, quoi, on a eu une mise d'éclinaison. C'est vrai que là, la petite squad avec, genre, quatre persos, ça fait vraiment très bien leur team. Dire qu'il est bien Aliens, quoi. Bon, ça se laisse regarder, quoi. C'est plutôt sympa, mais non, hyper bien, mais c'est pas le souci. C'est juste que c'est pas ce que je veux en jeu Aliens, actuellement. Oui, non, mais oui, on veut tous... I don't know what I saw in there. On veut tous un Tower Defense Alien. De toute façon, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on ouvre. C'est pour être très cool. Mais là, c'est vrai qu'on sait pas, ouais. Les jugements, elles emportent pièce. Non, mais c'est vrai que ça sent le mini-tarot un peu bas du front. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est Tom Clancy's Alien, quoi. Alors qu'Alien, c'est tellement... Après, on n'a vu qu'un Xenomorphes. On n'a pas vu 40 000 Xenomorphes. C'est vrai, c'est le début. Aliens, c'est même terminé. Bah là, pas 40 000, euh... Ils sont nombreux, quand même. Il y a trop d'éléments assurés en même temps. On ne sait pas. Aliens, ah oui, c'est Aliens. Ah oui, c'est Aliens. Ah oui, carrément. Dark Descent. Voilà, la descente sombre. C'est bien, merci. Ah bah voilà. Ah, c'est un X-Com ? Ouais, on dirait un Tactical. Un X-Com, un Tactical ou un temps réel. Ah ouais, un X-Com Aliens. Ah, alors, Henry Pay, t'es notre grand spécialiste d'Alien. Plus RPG tactique, bien sûr. Bah, moi, c'est pas l'annonce Alien que j'attendais. Les gens n'en attendaient aucune. Mais pourquoi pas, franchement, un X-Com, Alien, je veux bien. Agar, j'ai cru que t'étais beaucoup plus chaud. Ah ouais, carrément. Ça me dit bien. Ouais, chaud aussi, ouais. Moi, pareil. Voilà. C'est fou, hein. Il est transporté en un instant comme ça. Voilà son analyse. Il a, il a, il a, il a une super baisse. Ouais. Ouais, je suis d'avec. Franchement, j'aimerais avoir la même. T'aimes pas du tout ? Ah non, non. Ah ouais ? Ah ouais. Les trucs brillants comme ça, non. Ça, c'est Callisto Protocol ? Non. C'est Dead Space. Le remake ? Striking Distance. Non, non, ça, c'est Callisto Protocol, Striking Distance. Et on a déjà vu des images. Ça s'enchaîne. Attends, je lui dis, on avait produit une soirée tranquille, et là, ça s'enchaîne à fond la quête. Bah, ouais. Mais c'est bien, tant mieux. Bah, tant mieux. C'est une bonne surprise. Mais on a déjà vu des images, on sait que ça sort le 2 décembre, je sais pas ce qu'ils peuvent nous montrer en plus, en fait. Faut que ça se trouve en 10 minutes, c'est fini. Ils vont tout balancer, après ça sera un plan fixe. Sur J-Off, ils sourient à la caméra. Moi, je suis quand même chaude, en tout cas, pour Callisto Protocol. Ouais, moi aussi. Ah ouais ? Ouais, ouais, carrément. Et d'ailleurs, bah, illustration du gore à l'heure du photoréalisme, vous allez voir, la fin de ce trailer est assez forte de café. Ah, c'est un trailer qu'on a déjà vu, ça ? Bah, je suis pas sûre que ce soit exactement le même. Parce que c'est bizarre, ils en ont montré un y a pas longtemps. Ouais. Bah, surtout voir le premier, normalement. Bah non. En tout cas, on est sur deux trailers qui se ressemblent pas du tout. Aucun ? Ouais, clairement. Alors là, c'est... Après, on va voir le remake de Dead Space. Et encore, t'as pas vu Guile vs Aliens ? On en aura après. Oh ! Oh, je crois qu'il est malade. Ils sont pas bien. Y a pas de coups 3D Rhymes cette année, Black Vault. Je suis dégoûté. Oh, désolé, je réponds au chat. Oui, non mais il faut, il faut. C'est pas exactement le même trailer. Mais voilà, c'est un peu décevant de mettre World 1er et de mettre exactement le... Quasiment le même trailer, quoi. Ah si, on voit des trucs... Oh, trop bien ! Ça, j'aime bien, ça. Mais c'est vrai qu'il y a une vibe Dead Space. Oui, clairement. Mais c'est le co-créateur de Dead Space. Mais c'est plus qu'une vibe. Non, non, c'est clairement... C'est un autre Dead Space, quoi. C'est le deuxième Dead Space à venir. Attends, ah ok, d'accord. Parce que j'ai un moment de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça marche, c'est tout à fond. Bah oui, c'est bien. Ouais, le coup du ventilo. C'est vrai que, franchement, c'est... Mais clairement, du TPS à la... C'est Dead Space avec un flingue. Ouais, ouais. Ouais, le monsieur a pas l'air bien. Non. Après, il est pas une situation terrible. Ah, ça. Ouais. Non, après, la variété des créatures du bestiaire, les... Des sortes de suiviants. Je sais pas si c'est moi qui me fais un film, mais je trouve les animations très cool, en fait. Elles ont l'air assez... Mais voilà, c'est pas le juste. Bah... Bah voilà, pour ton reportage... Tout en finesse ! Mais non, mais justement, je te dis, j'ai vu ça juste après, je m'étais dit... Ohlala ! Ohlala, ils ont dû faire des... On crie bien des explications, mais tu sais, est-ce que tu as l'air de maîtrise un peu le sujet sur Callisto Protocol ? Tu nous résumes un petit peu ? Euh... C'est le co-créateur de Dead Space dont j'ai plus le nom, là, de tête, qui travaille, en fait, sur ce nouveau jeu, donc... Excellent. Qui sera développé par Striking Distance, et qui sort le 2 décembre 2022. Bah, il y a toutes les infos. Ohlala ! J'essaie plus à rien, c'est terrible. En quoi, là, typiquement, on peut s'attendre à un gros jeu du triple A ou minimum du double A, quoi. Ouais, ouais, franchement, ouais. Maintenant, c'est ça, ce que j'attends de voir, vraiment, parce qu'aucune image a permis de démontrer comment est-ce qu'ils allaient se démarquer de Dead Space, quoi. Là, ça donne juste l'impression que le co-créateur essaye un peu de faire la même chose. Je... J'ai pas vu de spécificité ultra intéressante pour le moment. Glenn Schofield, voilà, bah c'est lui, justement. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il était sur les Dead Space 2 et 3 ? Euh... Alors, en tout cas, il était sur le premier, après, je sais pas. Il a pas la tête d'un mec qui est obsédé par les nécromorphes ? C'est pas des... Non, mais tu sais jamais. C'est vrai que... Si, on regarde Giger, par exemple, tu vois sa tête, tu sais ce qu'il dessine, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas faux. Bah, après, c'est pas lui l'artiste. C'est Ayan Milam qui a fait... Donc, 2 décembre 2022, donc c'est vite arrivé, tout ça, là. Ouais, je suis vraiment chaude. De toute façon, le jeu... Enfin, on a besoin de jeux qui se passent dans une station spatiale avec des écritures horribles. D'accord, d'accord. Ah, il va expliquer un petit peu, peut-être, des nouveaux trucs. Un budget, petite loupiote. Ah, il montre une séquence de gameplay ? Bah, on en a vu. Ouais, on en a vu. En fait, il parle de la séquence qui vient de voir. Ah, il parle de ça, ok. Il montre des cadavres déchiquetés pendant 2 minutes, et après, ils disent People will be blown away. J'ai vachement envie de regarder le... Alors, pendant que c'est en train de blablater, là, j'aimerais revenir rapidement. Donc là, on a fait un tour des attentes, mais malheureusement, Ripley, t'as pas eu le temps d'exprimer, donc je voudrais te laisser un petit peu de place pour que tu puisses dire ce que tu vas dire. Donc, toi, ton attente, ta première attente, c'est les nouvelles prévues sur Tribeca Game au Spotlight du lendemain. Oui, c'est ça. Tu nous dit Immortality, le DLC de Cuphead, Oxenfree 2, A Plague Tale Requiem. Bah, en fait, c'est ça, c'est que des jeux dont j'attends vraiment des nouvelles. Bon, le DLC de Cuphead, c'est un peu de la triche, parce qu'il sort le 30 juin, donc voilà. Mais toute information est bonne à prendre, parce que ça me fait patienter jusqu'au 30 juin. A Plague Tale Requiem, parce que là, justement, je suis en train de me refaire le premier, qui est vraiment ultra bien. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont amener la suite de la série. Pareil pour Oxenfree 2, mais voilà, je crois que j'ai mis ça dans mes premières attentes, parce que c'est mes plus petites attentes dans le sens où il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. D'accord. C'est que des suites ou des DLC, mais c'est des trucs qui m'enthousiasment vraiment et ça fait partie des jeux qui seront évoqués demain, en tout cas. Je crois qu'ils détaillent un peu du gameplay. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Là, on va être blown away. Je suis prêt à être blown away. Maintenant, sur le canapé bleu, ça me ferait du bien. Hum. Est-ce que vous pensez que le truc qu'il a dans le cou, c'est ça, une barre de vie ? Oh, ça serait un peu débile ou c'est le seul endroit où il ne peut pas l'avoir ? C'est vrai que c'est hyper con. Oui, t'imagines ? C'est vraiment juste pour nous. Je tombe une règle sur mon portable. Il voit une espèce de... Si, je pense que c'est un truc qui t'indiquera quelque chose comme... Ah probablement, comme dans Headspace, ils font toujours des... De toute façon, oui, vu comme c'est en vue, un truc vert pétant au milieu de ton écran, clairement, c'est pas fait pour t'ignorer. La barre de vie dans le cou, fallait oser. Les éclairs ont l'air cool quand même. Bah le jeu, graphiquement, est joli. Ouais. Ça va être chouette. C'est déjà vu. Le... Puis même le... Là, j'avoue, le... Je me dis que le... Il y aurait un... Il y aurait du jeu avec la physique un peu la... Est-ce que je vois là ? Il a chopé le perso, il l'a envoyé. Voilà, tu niques les... Enfin, tu niques les membres comme dans Headspace. Tu niques les membres. Tu niques les membres comme dans Headspace. Tu prends le gros. Il est rare qui coule, mais ça donne quand même un peu l'impression qu'il y a déjà joué. Oui. C'est la grosse réserve que je mets sur celle-là. Ça crie pas... C'est pas criant d'originalité. Mais bon. Au moins, c'est beau. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais calme-toi, voyons, le pauvre. Au-delà de la légitime défense, par exemple. Ah ouais, non, là, là, là... Il y a usage, mais excessif de la force. Après, tu ne sais pas... On n'a pas les circonstances, quand même, hein. Faut avouer. Ouais, on n'a pas le casier. Je trouve qu'il avait fumé un joint, hein. Non, vraiment, je suis fan des éclairages. Ah, en termes d'ambiance, ça a l'air plutôt pas mal. Mais ça a l'air plus action que stressant, quoi. Il a récupéré une armure, là, je rêve pas. Oh ! Par contre, on a vu pas mal de trucs comme ça, hein. Devant se faire découper par des pales, ça, j'aime bien. Ouais, mais c'est très original non plus, quoi. C'est pas ultra-original, mais c'est toujours un plaisir. Il y a plus de jeux dans lesquels... Il y a plus de jeux dans lesquels... Il y a plus de jeux dans lesquels... Blown away par les ventilateurs. Voilà, les ventilateurs qu'ils découvrent. Ah ! Tu vois, c'est un peu inventif, quand même. Il y a un truc à la physique où tu attrapes les mecs et que tu les aimes. Ouais. Ouais, j'aime bien l'idée, en fait, d'exploiter l'environnement comme ça. Et du coup, ouais... Tu peux attraper les mecs, mais tu peux attraper le décor de trucs comme ça, quoi. Ah bah non ! Oh ! Oh non, ça fait mal. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh bah non, il était tout neuf, hein. J'ai pas l'impression qu'il y a des munitions infinies. Il y avait un compteur sur les gondes, j'ai l'impression. Il y a un compteur sur le flingue, ouais. Ok, donc... Pendant ce temps à Vera Cruz... Moi, mes attentes... Vraiment, tout en haut de ma liste, j'aimerais bien, enfin, cette année, qu'on ait une date de sortie pour Escape from Tarkov. Vraiment. Ça fait des années que c'est en... C'est quoi ce que l'on dit, c'est ? Ouais, ouais. Donc, tu peux continuer. Ok, donc on peut continuer. Donc, ouais, non, bah voilà. Avoir une date de sortie pour Tarkov, putain, il serait temps, quoi. Ça devient quasiment un running gag. On en est au point où les gens, quand ils en discutent, ils disent, bah peut-être qu'il aura une date de sortie le jour où Star Citizen en aura une. Là, ils ont annoncé il y a pas longtemps Arena, Tarkov Arena, qui est parti pour être une espèce de spin-off, en fait, où, bah en fait, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt du truc parce qu'ils ont retiré tout ce qui faisait le charme de Tarkov. C'est-à-dire que vous êtes plongé dans une arène et vous vous shootez avec d'autres mecs, point. Il y a pas ce côté, je me balade sur une map ouverte, je peux croiser des gens ou pas, je peux croiser des IA ou pas. Là, c'est vraiment, voilà, vous rentrez dans l'arène, boum 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 boum, fin de l'histoire. Donc, j'ai un peu de mal à voir ce que ça peut apporter et surtout pourquoi apporter ça là maintenant alors que Tarkov, manifestement, n'est pas fini. Mais voilà, en tout cas, c'est mon petit vœu numéro un pour cette... Mais est-ce qu'il a vraiment besoin d'une date de sortie ? Enfin, le jeu est jouable, toi tu t'amuses dessus, il continue de s'améliorer ? Ouais, maintenant, le jeu est jouable mais en fait, il y a des wipes, justement. De par le fait que j'étais en bêta, les savoirs sont wipés régulièrement. Donc régulièrement, tu perds toute ta progression, il faut que tu recommences à zéro, etc. Et au bout de deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient un peu lourdant, quoi. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire me dire, voilà, là on y va, c'est bon, on efface plus, on joue pour de bon. Ça va bien. Les niveaux sur les plateformes pétronnières sont vraiment les plus marrants. Non. J'ai pas souvenir d'un seul bon jeu sur une plateforme pétrolière dans les sortes de vidéo. Unreal Tournament, le 2004, il y avait une map sur une plateforme pétrolière, t'avais tout, l'intérieur, l'extérieur, etc. Tu pouvais tomber dans l'eau et tout de la string, et la map était super cool en guise d'arène, justement. Mais pareil, dans un truc, dans un arena shooter, je peux comprendre, là, dans un shooter comme ça, ouais, je peux comprendre que ça manque un peu de fans. Mais là, on est sur un mode solo, là. Oui, oui. Elle est fan, cette conférence, hein. Non, non, bah... Non, non, mais... Je parle du... Enfin, de ce qu'on nous présente, c'est pas feel good, quoi. Ah non, là, clairement. Ah oui, non, pas du tout. C'est pas Kirby. C'est vraiment ce que c'est pas Game Pass. C'est très estival. C'est vrai que, enfin, là, t'as des images... C'est pas le Wholesome, je sais pas quoi. Là, surtout, t'as des images comme ça, alors que là, ça se trouve, alors qu'il est, là, il y a des Ukrainiens qui prennent des messieurs russes sur la gueule. Bon, euh, voilà. Ça serait bien qu'ils mettent leur petit message, ouais, pour l'Ukraine, juste derrière. Ouais, oui. Ils doivent faire un truc entre les deux, tu vois, le Wholesome Military Game Festival, ouais. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu nous disais, j'ai l'impression d'y avoir déjà joué. Alors, ça, là, là... Il y a deux vieux que ça. Ah bah dis donc, il est ton bête, je suis le cul-là. J'y ai joué, mais 500 fois, ce truc-là, là. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais surtout, je me souviens, c'est sur quelques loves qu'on avait, à un moment, sur une plateforme pétrolière, il y a pas si longtemps, en plus, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il y a eu un shooter militaire tout pourri, sur une plateforme pétrolière, il y a pas très longtemps. Qui était un truc indé. Enfin, tout pourri, qui était vraiment pas terrible. Oui, il s'appelait déjà. Attends, comment tu dis ? Un truc que j'avais fait un stream dessus. J'oublie au fur et à mesure les choses, c'est une catastrophe. Un jeu à la Rainbow Six ? Ouais, un peu à la Rainbow Six, mais pas terrible. C'était pas Radio Ornode, parce que Radio Ornode, il est bien. Ouais, non, non, non. C'était l'autre. Il a encore un jeu sans plus petit peu. Il est en alliance depuis super longtemps. Oui, oui, c'est ça, voilà. Merde. Dans une chat, on peut avoir un petit coup de main, s'il vous plaît ? Modern Warf. Non, bah non, pas moi, on va faire. Ah, mais par rapport à moi, le jeu que je cherchais... Bah alors, oui. Non, non, non. Dior Ornode, ce serait très bien. Ah, un Molotov. Attends, il y a des Molotov qui traînent dans une plateforme pétrolière. Bah oui. Complètement contraire à l'angle de sécurité, quoi. C'est quoi qu'ils s'envolent, là ? Un truc un peu impressionnant, quand même ? Une bâche ? Une grande bâche ? C'est une bâche. Le bâche, le gameplay est très réussi. Au moins, les Call of Duty, ça reste quand même toujours un peu des vitrines technologiques. Ah bah, ça va vraiment. Ouais, voilà, c'est ça, au moins un truc un peu... Oui, encore, c'est qu'on est tellement blasé. Mais oui. On peut pas te dire si c'est mieux que celui de l'année dernière, par exemple. Bah... Ouais. C'est pareil. Bah, ça a l'air pareil. Non, non, parce que je me sens, en voyant les premières images de Vanguard, tu te dis un peu, Oh, ça va être un peu... On va jouer, au moins. Et au final... Tu vois, même Call of War, il était pas si moche, hein. Hum. Là, je suis pas plus impressionnée qu'avec Vanguard. Ils ont des motifs qui traînent. C'est vrai qu'il y a comme des effets qui sont cools, hein. Là, les explosions, la flotte qui coule des toits, etc. On sent que, voilà. La petite fumée et la bâche. Il y a tous les hélipads. Il faut toujours qu'ils soient les hélipads, hein. Il y a tous les hélipads. Il y a une armée, en fait, sur cette plateforme. Là, ils sont combien, les gars ? C'est des vos jours de clowns, un peu. Il y a un truc qui s'ouvre et t'as 50 mecs qui sortent. Il y a des toilettes. C'est une vidéo, hein. Ce qui me fait marrer, par contre, c'est cette espèce de dichotomie que t'as, en fait, entre le gameplay et ce qu'on essaie de te montrer, de te faire vivre. Il y a un côté, tu sais, très froid, très sérieux, les mecs qui parlent en code, une balle, un mort, etc. Alors qu'en fait, prends ça en main, une fois que tu l'as en main, c'est vraiment limite le jeu joue pour toi, quoi. Ouais, ouais. Ah, ils ont trouvé les toilettes. Ah. Aucun doute, c'est ici qu'ils avaient transporté la drogue, Capitaine. En fait, c'est... Contre qui, on va se battre ? Cook en stock. Ah oui ! L'adaptation de Cook en stock. Ah, ce serait hyper impire. Ce serait quoi, le meilleur Tintin adapté en jeu vidéo ? Ah, l'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse ? Bah, en termes de gameplay, ce serait assez limité. Mais après, je suis d'accord, c'est un excellent Tintin. Non. Ouais, mais en fait... Y'en a plein que j'aimerais bien faire. Ouais, bah ouais, en fait, c'est... Tintin, on te plaît. Le temple du soleil, le temple du soleil. Ah oui. Ouais, bah, on a marché sur la lune. Aussi. Ah, on a marché sur la lune. Le trésor de Rackham le Rouge. Ouais, le trésor de Rackham le Rouge. Ouais. 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 Le Moulinsard, ils sont trop stricts. Ils ne voudront jamais faire un peu comme ça. Ouais. Ah, l'Otus Bleu, ça pourrait être pas mal. Ouais, les cigares... Tu fais courir après par quelqu'un qui veut nous décapiter. Ouais, franchement, il y en a plein. Il y a tellement... Ou un jeu d'enquête, les bijoux de la Castafior. Ouais. Ah oui, c'est hyper bien. En plus, tu peux faire quasiment un gameplay différent par jeu. Mais pourquoi ils sont foncés sur le bateau ? Bah, parce que c'est les forces spéciales, tu ne peux pas comprendre. Toi, t'as une force normale. Non mais, c'est vraiment comme ça que les forces spéciales prennent d'assaut des bateaux, en fait, en fonçant dedans et en canoë. Est-ce qu'il y a eu des romans Call of Duty de Monkevo ? Et je me pose la question. Bien sûr. C'est comme la règle 34, tout a une novelisation, je pense. C'est japonais ? Quoi ? J'ai compris japonais. Non, j'ai dit, je serais pas étonné. Ah oui, parce que j'ai eu des romans Call of Duty en japonais. J'aurais dit, waouh. Non mais est-ce que... Est-ce que tous les romans de... Ah oui, il y a des boules de cristal en point and click, excellent. Ah, trop bien. Est-ce que tous les romans de Tom Clancy sont pas des novelisations de Call of Duty en fait ? Un peu. Comme quand il écrivait pas si mal que ça. Au début, non. Au début, c'est vrai qu'après c'est un peu devenu l'usine. Je sais pas, moi j'en ai jamais lu. De toute façon, à la fin... Non, c'est-à-dire, c'est pas vraiment un tâcheron. A la fin, de toute façon, je crois qu'il écrivait plus trop, non ? Non. Il signait des trucs quoi. Oui, il avait une armée... C'est normal, l'armée sera pour un mec qui crée du militaire, mais... Oui. Oui. C'est long, je trouve. Oui, parfait. Je suis désolé, je suis désolé parce que j'aime pas ça. Oui, oui. Non, non, c'est pas ultra excitant. Après, ça a jamais été très excitant, le gameplay solo. Il y a des gens, ils adorent, tu vois, ils savent que c'est le jeu qu'ils vont acheter dans la gueule. Non, mais il y a toujours au moins une scène impressionnante que tu peux... Enfin, moi, vraiment, c'est arrivé parfois qui me donne envie, ouais. Mais ça va être à la fin. À la fin du trailer, tu vas voir un truc du genre, toute la tour va tomber, ils vont faire... Oh ! Et là, il y a un brouille. Le money shot, quoi. J'attends le money shot, ouais. Il y aura un money shot à la fin. Et ça, ça va être là-dessus. Toujours pareil. Non, sans déconner, regarde les effets de flotte qui tombent du pont et tout. Oui, c'est joli. Je voudrais dire que s'ils en avaient fait un jeu de simulation de plateforme pétrolière, on moustrait aux anges. Ah ouais, ah ouais, ouais. Et surtout, moi, quand je vois ça, ça me donne juste envie de rejouer à Metal Gear 2 et qu'il refasse un Metal Gear 2 comme ça, quoi. C'est vrai que l'absence de HUD, je n'avais même pas remarqué, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de HUD, là. Ouais, il n'y a pas de HUD. C'est assez audacieux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de FPS grand public où il y a complètement sans HUD. Non, mais j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Il est déjà passé, là. Il se ressemble, hein. Il faut bien recycler les assets, ça coûte tellement cher à produire, maintenant. C'est pas à peu près, il y a des explosifs, quand même. Ah si, c'est une shape charge qui part dans une direction donnée. Ah bah voilà le money shot. Allez ! Claque-bou. Non, même pas, c'est juste... Oh là là... Oh, je suis déçu ! Oh là là là... Modern Warfare 2, ok. Eh bah, c'était stylé ! Eh bah voilà ! Eh waouh ! Modern Warfare, foule ! Bon ! Et je vous en remercie ! On va faire un petit tour de table, tiens. Allez, Monsieur Malware, ton autre attente, les nouveaux jeux de Eleven Bytes. Ouais, je crois qu'ils sont sur trois jeux en ce moment. Alors, il y a Frostpunk 2. Oui. Déjà que j'attends beaucoup parce que Frostpunk 1, c'était vraiment très bien. Et puis, j'ai hâte de voir aussi quels sont les deux autres jeux. Peut-être qu'il y en a déjà un qui a été annoncé, je sais même pas, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est Steve Bouchimi ! Mais... Oui, il ressemble, ouais. Il a les mêmes yeux. Mais Eleven Bytes, ouais bah... Bon, ils ont fait, avant de faire Frostpunk, ils avaient fait This War of Mine. Et... Bah, c'est toujours des jeux intéressants. C'est... C'est vraiment un très bon studio indé, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai vu qu'effectivement, ils ont annoncé il y a quelques temps... The Southern Pole, je sais pas quoi. Ah ouais ? Le truc sud... Le pôle sud. Je sais qu'il y a sud dans le titre, voilà. On va pas t'en dire plus. Et j'ai rien compris, par contre. J'ai regardé vite fait le jeu hier soir pour m'informer un peu et tout. Et... J'ai passé cinq minutes et puis j'ai fermé la fenêtre en faisant... Euh... Voilà, donc... J'ai pas vu. Mais par contre, un jour, un grand homme m'a dit, à la rédaction de Canard PC, ce grand homme, c'était Omar Boulon, il m'a dit souvent, quand on comprend pas un jeu pour la première fois, quand on le découvre, c'est très bon signe. C'est très bon signe, ouais. C'est... On verra s'il avait raison. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sans valise ? On a Monsieur Hagar. Alors là, tu me fais plaisir. C'est plus ce que j'ai mis. Là, des infos sur Elder Scrolls 6. J'attends aussi très sérieusement ça. Ça n'arrivera pas. On sait aussi. On le sait. Oui, mais j'aimerais rien. On comprend bien. Ah, quoi, tu vois. Ils ont un peu à se faire pardonner pour le retard de Starfield. Ouais. On aura peut-être un teaser. Peut-être. Du genre... Et puis là, tu diras un chat qui fait... Les gens seront là. Oh, ça va être à Iceware. Tu as au moins une confirmation de l'embre. Ça va se passer. À parler à des chats. Là, on est d'accord pour l'instant, à part des rumeurs, on n'est pas encore sûrs du lieu où va se dérouler le cinéma opus. On sait pas. Là, je crois que c'est chez les Red Gards, normalement, pour l'instant, les rumeurs. Il y avait déjà... Non, d'ailleurs, Fall, c'était chez les Bretons. Ah, Boulon, il y avait un mou des Red Gards aussi. Oui. Et donc, nous avons ensuite... Replay. Oui. J'aimerais que Capcom annonce le 13 juin qu'ils ont fait exprès... Je cite ce magnifique. Le livre que j'ai écrit sur le documentary. Ils ont fait exprès de sauter Code Veronica dans leur fournée de remake et que celui-ci est bien prévu parce qu'on a beaucoup plus besoin que du 4. Oui. Écoute, en fait, pendant le Set of Play, ont été révélés deux projets Resident Evil. Donc, le premier, c'est qu'il y aura un remake du 4 qui sort en mars. Arrêtez, c'est hyper intéressant. Bon, le 4, voilà, Révolutionnel Survival Aurore, c'est vraiment un des plus grands jeux de tous les temps, en toute objectivité. Et le remake... Finalement, moi, pour y rejouer de temps en temps au 4, je pense pas qu'il avait besoin d'une énorme... Je suis pas sûre qu'on avait besoin de ce remake. Après, je suis très contente qu'il arrive. Ça va être très, très cool de pouvoir jouer à ça. J'ai hâte aussi de voir un peu comment ils vont... Bah, ce qu'ils vont modifier, en fait. Je sais pas s'ils peuvent se permettre encore de mettre des prêtres qui disent... Moriles bibir derrière ton dos. Enfin, je sais pas. Surtout, tu es la spécialiste de Resident Evil, donc tu vas sûrement confirmer ou infirmer ce que je vais dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un remake du 4, juste après Village, en fait ? Bah, justement, oui, voilà, c'est ça. On revenait un peu dans un village... Oui, parce que quand même, le 4 était censé se dérouler dans un village espagnol qui ressemblait énormément à un village d'Europe de l'Est. Et au moins dans Village, bon, c'était effectivement un village d'Europe de l'Est. Après, ça reste quand même deux jeux très, très différents. Je trouve qu'on a une structure narrative très différente. Mais moi, forcément, oui, c'est pas... J'attendais pas, avec impatience, ce remake du 4 qui soit là. Je suis très contente. En revanche, ce qui aurait été super bien, ça aurait été un remake de Code Véronica. Et j'ai peur qu'en passant du 3 au 4, sans en passer par Code Véronica, on ait pas le droit au remake de Code Véronica. Après, une autre annonce qui était cool, c'était que Village allait être adapté sur VR 2. Absolument. Et ça, j'avoue, il y a des scènes tellement exceptionnelles. Et vraiment, je vous ai déjà bassiné énormément avec le 7, qui pour moi est une des meilleures expériences horrifiques de tous les temps. Donc, imaginez le 8, toute la phase de la maison BD Viento, vous me dites, si je vous saoule. En VR, ce serait formidable. World Premiere Micro-Ease. Et du coup, le 13 juin, il y aura une autre conférence Capcom et j'espère qu'on aura plein d'infos. Qu'est-ce que je regarde là ? Attends, qu'est-ce que je regarde ? Non, c'est pas Flashback. Si, c'est Flashback. Oh non. Oh non, me faites pas ça. Faites pas ça mon Flashback. J'y crois aussi, tonton YoYo. Il y avait déjà eu un remake pour YoYo. Le remake, c'était ni fait ni à faire. Pour revenir sur le truc de Resident Evil, s'ils ont fait le remake du 4, c'est juste parce qu'ils ont fait un... Je crois qu'ils ont fait un sondage auprès des fans en demandant quel était le remake qu'ils préféraient. Enfin, qu'ils voulaient. Les fans ont répondu le 4. C'est fait de tout lag. Ils ont fait le 4 en premier. Mais du coup... Oui, ça paraît logique. Et donc quand les gens diront celui qu'on veut c'est Code Véronica, ils font Code Véronica quoi. Bah j'ai trop hâte. Votez Code Véronica. D'accord. Flashback 2, littéralement. D'accord. Pas de... J'ai peur. J'ai très très peur. Ok, d'accord. Donc ce soir, on a une suite pour la première fois depuis... Flashback, ça a arrêté quand même. Alors non, parce qu'il y avait Fate to Black. Oui, j'en ai fait Black, mais après... Enfin quoi. Ouais, mais qui était plus en plateforme. Oui. Tout à fait. Ok, d'accord. Donc Flashback 2. Est-ce qu'on a QC qui est aux commandes là ? À Code Véronica, il est révé juste après, donc c'est le prochain. Dark Fantasy First-Man Shooter ? C'est quoi, c'est XL3 ? Ah ouais d'accord, donc là les infos... Ah ouais, ça a changé Flashback. Ça manquait de jeu avec des flingues. Tu vois, on avait payé beaucoup ce temps-là. Des trucs un peu glauques avec des pierres grises. Ah bah c'est le dernier ! Avec des flingues. Non, c'est euh... Non c'est euh... Mais Seb, bah voilà tes images de Elder Scrolls VI. Ça se trouve, et t'imagines ? Bah ça serait... Merde, et tout d'un coup à la fin, Elder Scrolls VI. Ohlala, les... Bah, je veux... Je veux re-conning. T'es là quoi ? Je pense que je serais... Je serais excité. Oui, moi aussi. J'ai répété les flingues, donc rien à foutre et ils assument. Attendez, la musique, par contre. Ça me fait penser au truc des Trois Mousquetaires avec Castle, qui a l'air tout nu. C'est une petite ambiance far-west quand même. Un truc des Trois Mousquetaires avec Castle ? T'as pas vu qu'ils vont faire un film Trois Mousquetaires ? Oui. Ça a l'air euh... Ah non, j'ai pas vu ça ! Les gens sont moqués, il y a le 1er qui font ça. Bon, pourquoi pas. Les gens sont... Ah bah t'as pas vu une bâche ! On dirait les cochards ! Moi je continue de défendre le père de Deo, donc euh... Donc en même temps, je suis prêt à tout quoi. C'est joli aussi hein ! On essaye de plus activer. Ouais. Comme Call of, c'est joli. Au moins faut admettre que là on voit un truc, on sait pas déjà ce que c'est quoi. Ça me fait penser un peu à Dark Messiah. Bah... Ouais, open killer. Ouais, open killer avec des flammes en plus. Ouais. Ouais, voilà, c'est... C'est les nouveaux phases de FPS. Ah le mousse... Le mousse qui est automatique, fallait y penser quand même. Oh là là ! Oh ! Alors ? Witchfire ! Ah j'ai vu des gens le dire dans le chat que vous êtes forts. Witchfire, qui est-ce qui développe ça ? Alors Witch Snow. C'est pas comme nous quoi. Astronautes. Astronautes, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Moi pas du tout. Astronautes, de quoi ? C'est le jeu de développement. Ah oui, non. Ah oui, non. Non, personne. Non, personne, ouais. C'est hyper rythmé, ouais, c'est vrai que ça, ça n'arrête jamais quoi. Bah c'est bien, on m'avait peur qu'il y ait pas d'annonce. Bah moi, en fait, du coup, j'ai bu très vite mon eau et j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah... C'est bon. Coup de plaisir. Bah là, c'est sûr que tu vas tourner, t'arrêter trois jeux. Bah là, ouais, ouais, regarde. Non, parce qu'on m'a dit c'est le temps, tu peux te lever quand tu veux. Black Drakkar ? Mais à temps qu'ils annoncent le Battlefield ou je sais pas quoi. C'est le défilé des jeux Unreal depuis tout à l'heure. Ouais, il y en a... Non mais c'est incroyable. C'est fou, hein. Il y a même ce tunnel de jeux sombres, adultes, testostérone. Bah ça, c'est Unreal. C'est développé par... Comme c'est du C++, ça attire des développeurs tristes. Alors qu'on en est compte, c'est aussi sharp, ça attire des gens joyeux. On a un défilé de jeux Unreal. Donc si jamais vous vous posez des questions sur l'Unreal Engine, on vous rappelle qu'il y a un magazine absolument magnifique, entre choses en ce moment, où vous pourrez apprendre un tas de choses. Fantastique. Ou sinon, canardpc.com. Voilà. Comme ça, ils vont me préparer pas. Tu sais, ça ressemble encore à Dead Space. Ouais, toujours en fait. Je trouve que c'est un peu la thématique. Putain, mais c'est encore le même jeu en effet. Je sais pas, foutez-moi un Carball Space Program. Oh, ils vont me faire un Carball Space Program, et une fois que t'atterris sur Mune, tu te rends compte qu'il y a des aliens. Et là, ça devient un FPS. For quoi ? For Solis. For Callisto. Protocole Fort. Protocole Fort Callisto. Donc, For Solis, bah écoutez, voilà, Dungeon, Ungein, par un bon de l'horreur dans l'espace. On demandera à Ripley ce qu'elle en pense, vu que c'est un peu notre spécialiste de l'espace. En fait, il y a un spécialiste de tout ce soir. Ouais. Il va falloir que je te dise ce que m'a dit Netsabes il y a des années. Ça a été douloureux de l'entendre, mais je suis un homme grandit de l'avoir entendu. On dit pas Ungein, on dit Ungein. Ungein, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais là Ungein et tout. Il se moquait de moi. Et un jour, il m'a dit Ungein. Et depuis, à chaque fois, je vois Netsabes qui est la clé. Pourquoi Troy Baker s'est mis quelque chose ? T'as rien raté. T'as raté encore en Dead Space. Ah, c'était le remake de Dead Space ? Non, non, non. C'était un nouveau Dead Space. For Solis. For Solis. For Solis. C'est apparemment de l'horreur dans l'espace. Il marche pas très bien ce Dyson, quand même. Voilà. Ok. Attendez, quel type de jeu, tu disais ? De l'horreur dans l'espace. Ok. On sait même pas le genre de gameplay parce qu'on a... C'est fou. J'ai passé toutes les années à réclamer des survival horrors dans l'espace. Et maintenant, j'en vois beaucoup. Vu que c'est quand même une industrie très copycat, je pense que malheureusement, ça risque d'annoncer une vague. Après, il y a moyen qu'il y ait des trucs cools dans le tas. Bien sûr. C'est ce que je me dis en héritier à Dead Space. Donc on dit que Troy Baker, c'est la voix de tout le monde dans le jeu vidéo. Ah bah bien sûr. D'accord. Ok. Vous vous souvenez quand il parlait des NFT ? Quoi ? Troy Baker, il avait fait une autre texte sur les NFT. C'est lui qui avait fait le tweet où il s'est fait allumer par un moteur. En gros, il parlait des personnes qui critiquaient les NFT. Il avait dit, ouais, you can hate or you can create. Putain, c'est donc c'est de là que ça vient alors. C'est beau. Donc c'est lui. Du coup, je croyais que depuis, on le voyait plus, mais non. Oh, c'est Monsieur Chat à côté ? C'est Monsieur Chat. C'est vrai qu'il y a une vibe. C'est Monsieur Chat et un vieux football. Ouais. Ah, c'est Troy Baker, il est à gauche. Ok. Merci, Chat. Vas-y. Désolé, Chat. La même élégance, le même amour des NFT. Ouais, Flutter, il est pas mal. Ah bah ouais. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il a du TVR en poudre chez lui. Et puis pareil, il est dans les NFT, pareil. Comme Monsieur Chat qui fait des NFT de coulis. Mais j'aime bien le fait que vous pensiez que c'était le mec de droite qui fait la voix de Nathan. Enfin... Et du coup, c'est qui le mec de droite ? Bah, je sais pas. C'est quoi ? Je pense que c'est ce que tout le monde se demande depuis le début. Il élève son micro, il attend. C'est son accompagnateur. Ah, c'est vrai qu'il y a une vibe chat un peu. Ah ouais, vraiment, vraiment. La voix d'Arthur Morgane dans R2. Ah ouais. Par contre, en termes de charisme de voix, le mec de droite, il se pose là. D'accord. Il a un bon charisme de voix aussi quand même, Troy Baker. C'est le nouveau John St. John ? C'est qui John St. John ? Le mec qui fait la voix du Knukem. Ah. Et qui maintenant, qui a fait une voix dans un jeu il y a pas longtemps. Bah oui, dans Pastel 4. Oh putain. La descente aux enfers. Bah déjà, du Knukem, c'était pas curieux là. Enfin, le jeu était bien, mais ils lui ont fait dire. C'est vrai qu'il a un pantalon trop court. Pour nous faire marquer. Mais c'est un pantalon 5-7ème là. C'est bien maintenant. Un sort de chineau qui s'arrête après à ce niveau là. C'est Joseph Garcia. C'est vache. Je trouve qu'on dirait un vieux Pip-Boy. Un vieux quoi ? Pip-Boy. C'est le Pip-Boy de Fallout. Ah, Pip-Boy. Ah oui. Ouais. Il y aurait un air. Bon, écoutez, il est en train de blablater. On va le laisser un. On en était où tout à l'heure ? Le ball-boy. Le ball-boy. Donc, tu aimerais que les annonces... Tout à l'heure, par contre, tu as déclenché une réaction assez vive de Monsieur Malouer au sujet de The Resident Evil. J'aimerais bien que tu s'expliques un petit peu. Non, ça y est, on m'a réglé le truc. Oui, on a réglé le truc. Mais c'est vrai que oui, pendant que je parlais, tu n'as pas arrêté de faire... C'était incroyable. C'était infernal. Je pensais que tu allais dire un truc vraiment genre non, mais non, mais t'as tout faux. En fait, tu m'as juste dit non, mais il y avait un sondage... Du coup, me concernant, ma deuxième attente. J'aimerais tellement enfin qu'ils annoncent... Merci, merci, merci. Non, mais on veut savoir. Tu me fais tellement plaisir, tu n'imagines pas là. J'aimerais qu'on ait enfin une vraie annonce d'un Sea of Thieves 2. Arrêter de mettre à jour Sea of Thieves avec des feux d'artifice, des machins, des trucs. Ça fait longtemps que le jeu est sorti. Il serait peut-être temps de passer la seconde et puis de... Voilà, peut-être de repenser un peu le gameplay... Est-ce que ce ne serait pas Skellen Bones ? Ha ! Ha ! Vous avez vu les images de Skellen Bones là ? Ha ! Ça donne envie ! Ouais, mais en fait, Skellen Bones, le problème, c'est que d'une année sur l'autre, tu ne vois plus les mêmes images. C'est-à-dire qu'une année, on monte un jeu, l'année suivante, on monte un autre jeu, l'année suivante, on dit le jeu est arrêté, l'année suivante, on dit le jeu reprend. Enfin... Ouais. Donc en tout cas, voilà, Sea of Thieves 2, j'espère qu'à cette E3, on aura quelque chose. Et... Ah, un jeu d'horreur ! Un jeu, dis donc, l'oeil est sombre. C'est pour toi, Vili. Ah bah là... Ah bah là... On aurait dit un poisson qui flottait hors de l'eau ou un Atlassien en train de rouler par terre. C'est juste... C'est de l'espace encore. C'est Dead Space. Je vais dire ça à chaque année. Ha ! Bah ça pourrait. Non mais c'est vrai que c'est fou hein. Ouais, bonne vibe à ce soir quand même. Bah surtout, il n'y a qu'une seule vibe. Ah mais c'est Alien Isolation. On dirait... Ouais non mais ouais, moi je vois un conduit, je pense Alien Isolation, j'étais trop contente, ça ne me donne pas d'espoir. Observer 2. Ouais, il y a Observer. C'est vrai qu'il y a un truc à évoquer. Ouais, c'est vrai. Ah mais Bloober, ils sont tout occupés là. Ils ressemblent. Ils sont sur trois jeux. Ouais mais ils ont Layer of Fear plus les remakes de Saiyan. Mais c'est inférieur. Quatre fois le même, six fois le même jeu quoi. C'est dingue hein, j'avais rarement vu ça. Ouais. Un ping qui vient de disparaître. Non mais là on est à la première personne. Ah c'est vrai, c'est très différent. Attendez, ça a l'air assez cool pour l'instant. Le même jeu 4. Mais trouche à flemme. Mais trouche à flemme, Simulator on est complètement. Ah faut filmer des gens. C'est vrai que ça ressemble à Bloober Team dans l'ambiance. Oui c'est vrai. Complètement. Ouais ça pourrait être ça. Mais c'est juste que dans ma tête. Ils vont nous dire dans le chat. Ah c'est Final Fantasy 2027. Routine. Routine. Ok. D'accord. Ça pourrait être un Bloober Team ça. Une nouvelle IP. Lunar of War et Rock Fury. Bon au moins Rock Fury déjà, on sait qu'ils ont tendance à éditer des jeux assez cool. C'est plutôt bon signe. C'est hallucinant. Ouais. Mais je te mets au défi à la fin du truc. Je te repasse les images de me dire quel jeu correspondait. C'est terrible ça. Il peut démarquer un peu des autres quand même. Dwayne Johnson. Oh la la quelle chance. Oh. Quelle chance. Oh la la. Bah arrêtez je suis trop content de vous le voir. Ok il est beau. Mais qu'est-ce qu'il fout là quand même. Il avait dit justement qu'il allait jouer dans une grosse adaptation d'un jeu vidéo en film. Ou qu'il allait participer à un gros jeu vidéo. Ouais mais non mais justement. Au prochain à trois je vous fais la même. Je vais à la salle torse nu. Et voilà c'est Camus content d'être là. On présente. Bien. Non. Rien à foutre de toi. Attendez. Oh non mais t'es lourd. C'est pas possible de nous faire quoi. Mais non. Bon Dwayne t'es tellement élu. Oh non c'est pas cool. Oh non. En plus c'est obligé à aller dégueulasse cette boisson énergisante. Pourquoi tu penses que la boisson de Dwayne est forcément mauvaise. Oh puis la remontre. Mais t'as vu la gueule. Oh la la. Elle a l'air dégueulasse. On dirait un peu ses tatouages. Mais je me sens sale parce qu'on diffuse ça. On participe quelque part. Oh mon dieu. C'est vrai. Ça c'est chez lui vous pensez. Moi je dis ça ressemble vachement à mon salon. Alors attendez. Qu'est-ce que ça va être quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière Project Roe. Ah oui. Peut-être un indice. Où c'est sa tête Dwayne. RSA. Je crois qu'il a deux doigts de nous expliquer qu'il est devenu comme ça grâce au gaming. C'est vrai qu'on sait pas s'il a un Franck. Il est entièrement nu. Et là ça devient extrêmement trugnant comme vidéo. Il y a un mec qui est nu avec sa boisson. Il fait tomber la caméra. Oh merde merde merde. Ah mais non c'est Project Roe derrière. Ah bah oui c'est vrai que c'est The Rock. Il est malin. Je vois que sa boisson elle est goût caillou. Non mais c'est vrai que je me souviens qu'il avait teasé un truc en rapport avec le jeu vidéo. Alors par contre à ne pas confondre parce que je sais que les gens les confondent très souvent parce que forcément les deux sont bodybuildés et chauves et américains donc ça n'aide pas. Il y a Vin Diesel qui est apparu dans le clip promotionnel de Ark 2. Vous savez le jeu avec les dinosaures là. Le survival avec les dinosaures. Oui c'est vrai. Donc on a Vin Diesel en pagne de feuilles de palmier là et qui est là avec une lance en train de chasser des dinosaures. C'était quoi Ark Survival ? Je sais plus. Un vieux nom en plus de... Ark 2 en fait tout simplement. Ah ok d'accord pardon excusez-moi. Ark 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 Ark. Voilà. Il est bavard The Rock. Ouais non bah en même temps hé hé hé. Bah ça sort de la salle. Attends hé Zoha la fin de même. Mais il se suit pas quand il sort de la salle. Non mais il sert pas du tout de la salle. Ah non bah jamais. Il est jamais sorti de la salle de tourner un truc après il arrive en dedans. Il vient de le chercher. Oh mais arrête. Non mais il fait 8 fois que nous la montes c'est le chaud. Franchement faut qu'on fasse notre boisson énergétique. Enfin énergisante. Ah bah ouais tu m'étonnes. Bonne idée. Alors. Black Out. J'ai entendu non ? Pour but. Non ou alors c'est le film. Le caisson est rempli de la boisson énergisante. Non non c'est le film adapté d'un jeu dont il parle DC. C'était Piers Brosnan tout à l'heure. Ah oui c'était Piers Brosnan. Ils ont écrit vite. Mais pourquoi on nous montre des films ? Bah c'est un truc. Bah parce que c'est un film adapté d'un jeu vidéo il me semble. Enfin je sais pas ça fait un moment qu'ils citait ça. Ah attends c'est DC Comics apparemment donc euh. Ah bon bah alors non. Peut-être pas. Ça a l'air stylé. Ah ouais non mais regarde hein hé. Ils volent avec des airs de ça. Non mais le placement de produit j'en reviens pas quoi. Ah c'est pas dans ton DCS simulateur de merde là que tu vas mettre des coups de poing dans les ailes des avions. Attends. Ah bah. Tu vas pas bégayer. Tu vas... Un DLC pour Outriders. Oh là là. Je l'avais tellement kiffé. Je l'avais tellement kiffé. Ah voilà moi je veux la motif. Ah ouais. J'ai mis quoi ? J'ai mis 3 je crois. Ah bah yes. Après Top Gun. Tu fais quand même 2 films où le français qui t'as fait. Ah c'était incroyable. Attendez. Top Gun Maverick par contre j'ai lu des critiques d'Ithyrambique. Je suis très close à aller le voir. Tu l'as vu du coup ? Pour moi alors le problème c'est qu'il y a 50% du film qui est bien. Ils sont dans un avion et c'est bien. Il y a 50% du film où ils sont pas dans un avion et là c'est très chiant. Ah bah ouais c'est pas ça qu'on veut. Les passages où ils sont en train de voler c'est du niveau de Fury Road pour moi. C'est ce que le cinéma d'action peut faire de mieux. Tu l'as vu en IMAX ? Non je l'ai vu au cinéma normal mais c'est toujours très très bien. Ah j'ai trop hâte de le voir. Bon sans surprise un DLC pour Outriders donc avec plus de contenu, plus de personnages, plus de classes j'imagine. Plus d'armes, plus de loot, plus de plus, 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 plus. Ouh. Je pense qu'on a bien résumé. Ouais. Des lenteurs au début. Ah ouais non mais j'ai déjà... Ah et des gens qui ont des tentacules dans le dos. Ou important il faut le souligner et des beaux yeux bleus. C'est pareil j'ai vu trop de Zoa comme m'a recommandé mon ami Dwayne à jouer au téléphone ce matin là. Bah j'ai les yeux comme la meuf là tu vois. Ça fait pas envie hein. Je ne sais même pas exactement ce que tu vois. Pour avoir un jeu de base non je peux te dire que ça n'a pas envie. Bah ouais tu nous as dit 3. Ok Outriders. 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 Avec un nouveau boss. Le 30 juin ça a vite arrivé tout ça. Très bien très bien. Et le 10 juin apparemment pour du End Game Reveal. Eh. Alors. Click. Switch. Oh Manu. Manu c'est pour toi. Dépêche toi. Il y a ton jeu. Il y a des petites consoles pour enfants. Ah non c'est bon tu peux y aller. C'est bon laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. On a un petit moment switch. On va vivre un moment switch. Ah bah que pas de cool. J'ai trop hâte. Ça va être super bien. Merci beaucoup. Capcom Fighting Collection. C'est juste des portages. C'est juste des portages. Bon ça c'est arrivé en juillet. Oh oui ils vont annoncer. C'est le son que je pense entre les. Ah ce serait du moment. Non mais pendant le tout petit segment. C'est où ils enchaînent plein de trucs. Et au fait c'est le son. Il y a des pubs au milieu du tout. Je ne comprends rien. Non ça c'est les trucs Nintendo. Ah. Fall. Fall Guys. Fall Out Guys. Fall Out Guys. Ouais les vrais experts. Ouais. C'était bien. J'ai raté des trucs. Non. Non rien du tout. Non t'as loupé. Par contre sans déconner Fall Guys. Dans le genre studio from zero to zero. Oui. Waouh. Et d'ailleurs je me demande à quel point c'est fréquenté encore aujourd'hui Fall Guys. J'ai pas regardé très honnêtement. C'était marrant en vrai. Le jeu par contre m'est tombé des mains à une vitesse. Et c'était phénoménal. Je me suis marré dessus pendant peut-être une soirée. Et dès le lendemain aucune envie de le relancer en même temps. J'y ai joué une fois. J'y ai joué peut-être genre 10 fois. Un truc comme ça. Mais pas plus. C'est vrai qu'au bout d'un moment ouais. Bah en fait c'est très répétitif quoi. Un truc comme Fall Guys. En plus le jeu était pété par le shit à sa sortie. Oui. Ça doit être réparé depuis. J'espère. Moi en tout cas j'ai pas eu de soucis avec ça. J'y avais joué après ton test. C'était carrément vrai. Ah parce que putain quand tu jouais sorti c'était un cauchemar. Genre tu commençais à jouer. Il me semble qu'ils ont leur propre. Il y avait un mec qui sprintait en ligne droite vers l'arrivée quoi. Bon bah. Voilà. Ils ont pris des mesures. Et B. Free for all. Saison 1. Ok. Première saison. Il peut tout jouer. J'y avais. Pardon ? Il est plus ou moins comme... Il le louche américain. Il est versatile comme il l'appelle. Est-ce qu'on doit en déduire que la saison 1 va être gratuite ? Un restablan. Tout ce que tu veux quoi. Un patch gratuit. Un cahier de cité. On dit gratuit pour tous. Ouais. Bah je pense hein. Alors peut-être que là ça veut dire qu'on arrive dans le segment... Oui mais joueurs sur Steam. Ah ouais. C'est pas énorme par rapport à... Que des jeux mignons pendant 30 minutes quoi. World Premiere. Dwayne Johnson. Oh bah non. Putain pas encore. Ah Frost Giant. C'est pas ceux qui font le jeu pour Riot là ? Euh... On en avait parlé dans notre cahier Riot. League of Legends ? Oui. Euh... Nunu. Nunu Adventures. Un truc comme ça. Ah ça c'était pas mon téléphone. Ou quoi que... Non. Mais non. Juste qu'on voit ça ressemble pas trop. Ouais donc non non. Signal's breaking up. Command. I'll do one last scan. See you soon. Over. C'est quoi ils servent des petits robots qui projettent des murs holographiques ? Bah c'est comme dans Prometheus quoi. Ok. Hurry. Je crois que mon cerveau a effacé toutes mes motos de traces de ce film. Ah pourtant ! A cause du traumatisme. Bah c'est... Tu as ce côté euh... On est d'accord que c'est du New Game ce qu'on voit là. Bah ouais. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Je pense que oui. Mais c'est de la Switch quoi. Oh le taquet dans la glotte mais comme ça quoi. Rah ! Il reste bien par terre. Non mais c'est même pas. Enfin je pense que c'est vrai en fait. Quoique non. C'est un milieu Christian maléfique dans l'orifice maléfique. Mais oui tout est dans l'espace. C'est vrai non. Mais oui putain. L'autre jour ma machine à laver à déconner ça m'a fait ça. Ah ça c'est quand tu laisses de la monnaie dans les poils. Ouais ouais tu laisses de la monnaie après c'est un bordel. Ça te constitue un bouclier si ça tourne comme il faut. Ouais. Et là Dwayne Johnson qui arrive. Il a changé. Il est bien maquillé quand même. Alors perso je me prends un rocher comme elle a pris dans le dos. Je pense que je reste par terre déjà un petit moment en pleurant. Ouais mais t'es pas un super héros. Bah non. Oui. Tu vois pas assez de boisson énergétique. Bah ouais ouais. Si tu connais plus de Zoa. Oui je prends plus de Zoa. Attends ça va là. Bon ça vaut ce que ça vaut mais j'ai bien le robot. Il y a une espèce de démon en carton. Ouais. Le balrog ouais. Oh vous êtes super gentil moi. Le balrog leader du pauvre. Moi j'ai bien l'horreur Borel derrière. Le balrog marque repère. Et n'empêche un combat de boxe avec un démon. Bon à part antifriche. Là le flingue. Non je suis désolé. Vous ne passerez pas. C'est génial. On dirait que ça va être une pub pour des jouets Mattel en plastique. Ouais c'est trop long pour un truc où on sait pas où vous voulez en venir les mecs. Oui voilà. Venez en. Là il y a remarqué coming soon. On en saura pas plus. C'est le nom du jeu. Oh là il y a plein de démons là. Oh là là. Oh vite sauve toi. Oh là là. D'accord. Ouais ou pour te montrer un truc. Storm. Storm. Oh ça. Alors le nom. Le nom très vendeur. Je dis ça c'est un nom. Ça c'est un jeu pour Canlust. Ouais. Ah t'es vache. Ouais j'avoue. T'es vache. C'est quand même le nom inspiré ça. Oh là là. C'est un nom inspiré ça. Tu sais c'est le mec il a fini de manger il a des restes puis il va se faire ton assiette en me disant tiens. Chaque t'aime ça toi. Ça en fait dévoire le premier quand même. Dire qu'on vivait encore 5 minutes en savoir que Stormgate existait. Ouais. Stormgate. Ok. Ok. Et bah écoutez pendant que ça discute gentiment de Stormgate on va continuer notre petit tour. Monsieur Malware ton autre attente et l'appareil qui me fait plaisir du gameplay de Starfield. Il s'attend quand même du gameplay. Oui. Alors j'attends du gameplay de Starfield aussi parce que je sens que le moment où ils vont montrer du gameplay bah ça va être le moment où on va arrêter de rêver quoi. C'est quoi ? Il y a 90% de chance que ce soit le moment où tout s'effondre. Ouais. Vous êtes deux arrivés en France il y a toi et Izu Alain. Non moi j'ai quand même de l'espoir justement j'attends mais je sais très bien qu'il y a peu de chance mais et justement bah c'est ça c'est montrez nous du gameplay et enfin on saura quoi et ils pourront dire comme dans les conférences Sony maintenant vous savez et blam. Et ouais. D'accord. Ok. Et on pourra passer à Elder Scrolls VI. Voilà. Qui est ce qu'on attend de toute façon. Et qui sera aussi sans doute pas terrible mais bon. Je sais pas moi j'ai tendance à croire. A mon avis Bethesda ils jouent quasiment leur crédibilité en tant que grand studio. Ils jouent la crédibilité de Skyrim là sur Starfield. C'est vrai. Parce que surtout après Fallout 76 ils ont beaucoup à savoir pardonner quand même. Ouais. Surtout que là on a eu un dossier qui est tombé il y a quoi il y a deux jours je crois sur les problèmes de management sur 76. Avec des développeurs qui sont mais exténués parce qu'en fait c'est constamment des micro deadlines à respecter parce qu'en fait ils sont sur un gamme à service a priori perpétuel. Et c'est l'horreur en fait de bosser continuellement sur le même projet. Enfin de j'en avais parlé mais à une autre échelle avec des traducteurs qui racontaient ce que ça faisait de bosser sur un jeu service et qui disaient mais c'est épuisant parce qu'au bout d'un moment au bout de plusieurs années t'as juste envie de changer d'univers enfin de passer à autre chose quoi j'ose même pas imaginer. D'ailleurs est-ce que vous, un petit tour d'horizon rapide là, est-ce que vous de façon générale ça vous parle des gamme à service ? On va commencer par tout à gare. Pourquoi ? Ouais ? C'est totalement gratuit ? Oui mais genre par exemple… Qui est puni ! Diablo 3 par exemple qui est un exemple de gamme à service, est-ce que tu t'arrives à comprendre, ça te donne envie de le relancer régulièrement ou pour toi ça te passe au-dessus de la tête ? Non parce que de toute façon je relance pas les jeux régulièrement pour progresser pour avoir du nouveau contenu. Ouais. Les jeux que je relance régulièrement je les relance parce que j'aime bien y rejouer en fait. Et le fait qu'ils me disent ah il va y avoir une nouvelle skin ou une nouvelle carte, c'est pas particulièrement non. D'accord. Répé ? Bah j'ai le même rapport, plutôt noble, de ces pommes aux jeux vidéo. C'est détaché. Je reviens pour jouer et pas pour découvrir un nouveau skin vulgaire. Non non je dis ça mais les travers dans lesquels je suis tombé c'était par rapport à Dead by Daylight mais je m'en suis remis depuis quoi. Il y avait ce truc où effectivement je pouvais revenir, il m'a fallu un sevrage mais effectivement en fait quand j'ai commencé à jouer à Dead by Daylight avec ces pommes et qu'ils s'étaient rendu compte que j'avais des skins, j'ai dû regarder la réalité en face. Mais maintenant c'est fini. Mais t'as pas des skins, t'as des skins ! Oui mais ils sont pas tous payants ! C'est terrible. J'ai grand idée monsieur pour les avoir. Demagogue Studio ! Ah Demagogue Studio ! C'est ce qui avait fait Golf Club Wasteland ouais. Et bah voilà. C'est un studio d'Europe de l'Est, je sais plus quel pays exactement, qui avait fait Golf Club Wasteland où... Depuis tout à l'heure on se plaignait que tout était en noir. Non et c'était cool Golf Club Wasteland. C'était en gros la terre devient un terrain de golf pour les ultra-riches et euh... Mais oui ! Et c'était assez chouette, enfin moi je trouvais ça assez sympa. En termes de gameplay ça pouvait être un peu frustrant mais en termes de narration environnementale c'était assez cool. La musique était chouette. Bah là ça a l'air chouette ouais. Bah on retrouve un peu la vibe... Donc pour l'instant on a de l'horreur, on a de la guerre et on a l'effondrement. En fait ils font vraiment par segments quoi. Avec des structures comme là. Un segment gros jeu pour nous les hommes qui se finit avec The Rock. Et là maintenant c'est les jeux mignons. Ah mais là par contre on est vraiment dans Golf Club Wasteland. C'est les jeux mignons, ça reste terminé. Alors quels acteurs ils vont nous mettre pour les jeux mignons ? Tu penses à la fin ? Pour les jeux mignons... Tu vois il aurait fallu Robin Williams me lasser un peu. Ouais du coup c'est un peu lumineux. Bah ça va pas être un gros gros jeu mais moi franchement je suis assez pertence. Ah bah celui-là tu vois. Alors du coup par contre on n'en sait pas plus que ça là apparemment. Parce que bon bah voilà. On voit l'univers. Il doit avoir froid le pauvre. Oui. Ah bah depuis tout à l'heure désert, montant glacé. Tu as dit j'aime beaucoup ce jeu sur les écrans comme ça là. Je crois que c'est ça qu'ils ont utilisé comme sur Mandalorian là. Où ils ont parlé de ces espèces d'écrans qui entourent. On fait des décors en lumière naturelle en studio. En lumière pseudo naturelle. Replaced. Très très bonne studio. Ça vous parle, ça arrive ? Ah pas du tout. Non du tout. Ah bah tiens. Il parle de Zuc. Ouais. Il a parlé de quoi ? Il parle des développeurs ukrainiens. Ah. Hum. Ok. Ok. On passe à la suite. Anyway. Ça j'en ai entendu parler vite fait mais. J'ai dit là. Tu dois commencer à courir pour ta vie. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. le Call of the Sea. Mon grand-father Elijah Walton. Il a un rêve. De construire la ville de demain. Ce rêve est maintenant une réalité. Et cette ville est un rêve. Complètement. Ça va forcément partir au cru. Non mais une histoire d'une femme malade qui va enquêter sur la disparition de son mari sur une île. C'est vraiment hyper... C'est bien que le Call of the Sea. Ah ouais j'ai bien eu. Du coup voilà j'ai envie de voir c'est un studio espagnol si je veux de mal but. Et leur premier jeu était tellement bien que... Ça va être du cinématique plateforme. On parait que... L'eau polie de GTA. Je veux dire c'était le même temps qu'on a pas eu un syndicat. Je veux dire c'était un jour qu'on a pas eu un syndicat. Donc les gens sont emprisonnés dans une ville paradisiaque. Apparemment on a dit qu'ils veulent se barrer. Bah c'est bien compliqué. Ouais. Pourquoi pas. Ouais ça n'a aucun rapport avec Call of the Sea. Mais je suis curieuse en tout cas. J'aime beaucoup l'ADA si tu sais m'étisant. Ouais l'ADA est cool. Le premier jeu était cool. J'attends de voir. Mais on a une espèce de plateformeur finalement un peu narratif. Par contre il change d'ambiance. Pas comme de veste. Trop bien fait l'incrustation aussi au niveau des pièces et bluffant. Ah ouais ouais. Franchement j'y suis. J'y suis. Par contre il va changer la table à la longueur. Là chaud au froid, chaud au froid, chaud au froid, ça va pas le réussir. Il est très bizarre alors le gobloubloublou. Epic Games. Oh quelle chance. Coffee Steins. Qu'est-ce qu'ils avaient fait déjà ? Pour des raisons rapides là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Coffee Steins ? Alors là moi justement je l'ai pas. Ah si. Non attendez c'est pas. On va nous dire. C'est pas des Thaïlandes. C'est pas des Thaïlandes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait Coffee Steins ? Satisfactory ? Vraiment ? Ah ouais ok. Satisfactory. Parce qu'on sait que des Thaïlandes 2 a été redémarré. Ouais mais tu comprends ? J'avais des gens obligés de nous rassurer dans ceci. Tu crois qu'on le rassure ? Bah et... Il sait qu'ils l'ont annoncé pour la finale. En tout cas là pour l'instant ça ressemble à mort au premier trailer des Thaïlandes. Bon là pas plus que ça mais... J'avais vu à l'E3 il y a... Quoi ? Oh regardez-moi cette petite chèvre. C'est God Simulator. Ah ouais God Simulator 2 quoi. Ok d'accord. Untitled God Game. C'est un jeu à streamer pour moi. C'est un jeu à streamer voire à Youtubeur. Bah c'est le cas de God Simulator déjà. Voire à Youtubeur. Tu sens que tu descends dans l'échelle. Ouais c'est ça fait. Dans l'échelle. Non mais vraiment parce que... God Simulator sans déconner je crois que... C'est un petit volet après avoir acheté un jeu. Pour une raison toute simple hein. Quand... J'ai vu les vidéos et tout le tralala. Et je me disais putain les gens ont l'air de se marrer comme des bannes. Et puis tu voyais des replays et tu dis putain ça a l'air fantastique. Et tu joues au jeu et tu te rends compte en fait que pendant une heure où tu joues t'as peut-être deux trucs où tu te marres en fait. Ah non c'est trop nul. Trois ? Ah trois je savais même pas qu'il y avait eu un deux. Alors on fait une blague ou il y a eu un deux et on l'a arrêté. Oh qu'elle est bonne cette blague. Oh la la. Mais voilà. Ils font des trucs... Non mais je te rigole mais c'est bizarre quoi. Je me sens même pas qu'il y avait eu un deux. Il y a pas eu deux autres. Ah c'est vraiment une blague ? Ils ont un numéro. Oh la la. Et donc qu'est-ce qu'on se marre ? Ah bah tiens. Ah bah ça veut dire que du coup je peux en parler maintenant. Midnight Sun ça veut dire que dans trois minutes normalement tu vas pouvoir en parler. Ça veut dire qu'il y a un article disponible sur le site là non ? Alors nous on l'a programmé à 22h l'article parce qu'on nous a dit ouais on sait que ça tombe vers 9h mais on sait pas... On est pas trop sûr du plus. C'est ça en fait. Ah mais merde. C'est pas tout qui est qui organise. Moi j'ai rien vous liré l'article. Ils nous ont dit voilà on sait que ça va popper vers 9h mais... Ah mais s'ils le montrent là c'est qu'ils vont en parler. Oui. Je peux juste vous dire un truc. C'est Firaxis mais c'est pas du tout du X-Com. Allez Anne Ripet résume-nous un petit peu parce que t'es parti jusqu'à Baltimore. Je te jalouse de toutes les fibres de mon corps. T'as été à Baltimore je suis dégoûté. Je suis allée à Baltimore mais je n'ai pas pu voir la maison Edgar Allan Poe ce qui était mon projet avant tout. Et donc je suis allée voir ce jeu et visiter les studios de Firaxis. Alors explique-nous un petit peu. Qu'on joue. Bah alors qu'est-ce que c'est en fait ? Alors moi justement je pensais parce que le jeu a quand même été annoncé avant. Que ça allait être une sorte de X-Com avec des héros Marvel. En fait pas du tout. C'est effectivement un RPG tactique avec des héros Marvel. Plus précisément donc bien sûr vous allez voir. Je sais pas si je peux parler de tous. Oui oui bah en tout cas il y aura un roster de 13 personnages. Et il y en a pas mal qui sont issus de la BD Rise of the Midnight Sun qui donne son nom à ce jeu. Et donc voilà en gros on incarne un personnage qui s'appelle la Hunter qu'on peut customiser. Qui se retrouve à la tête d'une équipe de super héros. Qui va défoncer des forces du mal soulevées par cette dame qui s'appelle Lilith. D'accord. Et c'est un RPG tactique ultra accessible. On sent quand même qu'ils ont tablé à fond sur la stratégie. On va capitaliser sur les fans de Marvel. Et on voit aussi justement une grosse différence entre les personnages. Dans le sens où il y a des mecs comme Spider-Man qui vont se retrouver à se battre contre des démons. C'est pas des trucs sur lesquels on attend. Ils ont essayé de trouver un équilibre j'ai l'impression entre ce qui leur donnait vraiment envie. Et les persos qu'il faut mettre à tout prix parce qu'ils ramènent du monde. C'est l'impression que j'en ai eu quoi. D'accord. Donc en fait si je résume un petit peu. Ils ont vraiment essayé de faire une grosse ouverture. C'est à dire que finalement XCOM c'est un peu le point de départ. Mais ils ont tellement ouvert le scope qu'on est plus tellement face à un XCOM quoi. Bah oui déjà c'est toujours du tour par tour mais le système n'a aucun rapport parce que ça repose sur un système de cartes. En fait chaque héros qu'on a dans notre équipe a une espèce de... Donc a des attaques qui sont matérialisées sur des cartes qu'on va jouer au fur et à mesure. D'accord. Mais y'a pas de... Qu'est-ce qu'il y a de quoi tu marques ? Non je regarde Sebum. Ah bah Sebum il est... Tu sais du... Du... Ouais du... Du parent tu vois à qui les enfants sont en train d'expliquer Naruto. Ouais grave ! Ah bah complètement. Par contre c'est du Metallica donc c'est vrai c'est oublié quand même. Ah mais y'a une date du coup. Et donc voilà. Donc du tour par tour avec des cartes. Bah c'est ça. Et ça sort quand rappelle moi ? Bah je viens de voir 7 octobre 2022. Ok. Mais tu vois je savais même pas. Ah ? Et c'est vrai qu'il pourrait montrer du gameplay par contre effectivement. Ouais bien sûr Peter Parker fait des blagues. Ouais. En fait c'est exactement ça. Y'a le Ghost Rider, y'a Play. Mais c'est vrai que le gameplay... Oh yes ! Ah bah super bon bah pas la paix d'attente. Juste pour conclure. Dans une heure vous aurez l'article sur CanardPC.com Ouais c'est ça. J'ai pu jouer 4h au jeu et je vois à contraire. On est tellement à la pointe de l'actualité. Bah t'as vu ça un peu ? Alors ça je suis tellement heureuse quoi. J'ai tellement hâte d'y jouer. C'est tellement dur que Ped... Non je... Enfin si. Mais c'est la répétition quoi. Ça va apporter quoi ? Justement des nouveaux niveaux, des nouveaux boss. Ça va être extraordinaire. Après au jeu de bas ça apportera rien. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as terminé. Euh... T'as envie... T'as quand même envie d'en faire de nouveau quoi. Moi j'aime tellement l'ambiance, les animations. Et je sais que je vais galérer énormément. Ça va être super dur. Mais c'est tellement gratifiant quand il arrive que... J'ai un peu hâte quoi. Et donc ça c'est la cofondatrice du studio. Vous avez tous vu la série Cuphead en Netflix ? Non. Non ? Pas vu ? Donc je suis seule en fait. Ah tu l'as vu ? Je l'ai vu. C'est de la merde. Ah ouais ? Mais c'est de la merde. Ah bon ? Bah je m'étais dit oui. Et vous avez regardé Arkane finalement ? T'as regardé Arkane ? Non j'ai pas eu le temps encore. J'ai pas eu le temps. Attendez je crois de te voir. C'est sur ma liste là. Je dois faire dans les mois qui viennent. Peut-être dans la semaine j'espère. Mais non non. Pour revenir à Cuphead. La série vraiment... Tu sens que t'as pas les écrivains d'un Gumball derrière ou d'un truc comme ça quoi. Donc ouais la DA est cool. Mais en fait très vite c'est un enchaînement de... Tu sens qu'ils ont pris un peu tous les gimmicks, les clins d'oeil au truc de l'époque. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est très creux. C'est très... Et voilà. J'ai fini la série. Pour moi l'épisode c'était une délivrance quoi. Enfin je suis débarrassé. C'est bizarre parce que... Enfin je veux dire ça marchait bien ce style d'anime. Ses hommages au vieux Disney, au vieux Fleischer. Complètement. Mais dans le cadre d'un jeu vidéo justement. Parce qu'on avait jamais vu un truc comme ça entièrement dessiné et peint à la main. Alors qu'une série d'animation au final y'a rien de très novateur. Bah je dis franchement pour l'anime ça aurait pu marcher s'ils avaient des bons écrivains. Ils auraient fait la série Cuphead. Oui. Avec des gens qui ont bossé sur, je sais pas, Archer, sur Gumball, sur voilà. Des mecs vraiment de l'XP pour sortir ce genre de truc. Là je dis pas. C'est cool qu'on puisse... C'est vraiment une merveille à jouer aussi. Et en plus ça c'est Madame Chalice qui est un perso non jouable du vin. La musique. La musique défonce. Je pourrais regarder vraiment... Et qui a introduit dans la scène justement. C'est plus agréable à regarder qu'à jouer un peu. Ah non à jouer c'est agréable. J'aime bien jouer aussi. T'as la phase d'émerveillement au début mais où tu te fais défoncer parce que t'es trop occupé à regarder ce qui se passe à l'écran. Mais à jouer ça devient vraiment très très agréable quand tu sais exactement ce qui a attendu toi à force de répéter le même truc 40 fois. Non, la séquence est juste folle quoi. En plus c'est qu'il se retourne et tout le tralala. Enfin c'est... Et puis on retrouve la mécanique de Paris qui avait dans le Cuphead. Non mais vraiment pour la série c'est dommage hein parce que... Ouais ouais vraiment. Parce qu'il y a carrément quelque chose à faire. Je peux dire qu'en plus j'ai attaqué la série mais j'étais chaud quoi. Et au bout de 3-4 épisodes j'ai fait bah en fait on m'emmènera pas plus loin que ça quoi. Bon bah tu m'as pas donné envie de l'avoir. Ouais non franchement... Mais c'est suffisant pour la série. Et c'est dommage parce que vraiment ça rend pas hommage au jeu qui est vraiment super quoi. J'avais même pas tilté Captain que c'était Delicious Last Course égale DLC. Oh là là là. Non non tu m'as absolument fait débile ou moins moins que nous. Mais moi j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à Twitter que Dontnod c'était un palindrome. Ah bon ? Ah ouais ? Sérieux ? Moi non plus. Et vous saviez pour le logo Carrefour ? Oui et FedEx. Et bah pendant que ça blabla... Dieu vomi on est connecté. Monsieur ailleurs, tu me disais que Kyoto dans tes attentes tu espères overdose. Ah oui. Ah oui mais ça parce que après je lui dis aussi... Non mais on peut y aller, enfin tu peux y aller et puis je complèterai avec mon expertise. Tu dois spécialiser le jeu d'horreur. Bah non en fait pas tant parce que fin... Enfin enfin... Le problème d'overdose c'est qu'on a pas grand chose à dire dessus. Oui c'est ça. C'est seulement à l'état de rumeur mais donc en gros ce serait le nouveau jeu d'horreur d'Hideo Kojima. On sait aussi que Kojima Production bosse sur Death Stranding. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'on regarde là ? Ça c'est pour Manu ça. Ça sent le jeu Switch. Il y a écrit Noël Malware. Ouais. C'est vrai. Non mais c'est vrai enfin. Noël Malware Production. Je vois Malware avec ce Switch là. Mais je t'y connais pas. Dans son bain avec Agbu qui lui passe le coup. En vrai ça peut être normal. Bah oui. Et je voudrais dire tous, retournez jouer à vos Call of Duty, vos Callisto Protocol mon cul 5. Et laissez moi m'amuser avec des gens qui ont des idées. Non ceci ça a l'air cool. Non par contre c'est du FPS c'est pas pour moi. Désolé. Raté. Ah. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure ? Là j'ai pas l'impression d'avoir déjà joué. Bah moi non plus. Bah non. La DA a l'air cool. Et puis la zik hein. Ouais. On peut te remettre en masse là ? Il y a tout un système de cartes visiblement. En bas à droite il y a des cartes qui a pas de défiler. Je suis intrigué. Ah bah très vite. Très très vite. Neon White. Ok. Bon je le testerai pas parce que c'est du FPS mais... Team Switch. Bah voilà. Oui on dirait Paradise Killer ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ah donc du coup Reblast tu voulais finir ? Ah oui du coup Overdose donc il y a des rumeurs qui courent sur un jeu d'horreur qui serait préparé par Hideo Kojima. Ça faisait un moment que... Arrête de me couper. Non je rigole c'est pas ça ? Midnight Fight Express c'est le jeu réalisé par un seul dev qui avait l'air complètement ouf. Donc en fait c'est Midnight Express ? Le jeu. Le jeu. Ah mais oui ! C'est un jeu de baston. Oh ça a l'air bien ça. Ouais ouais ça a l'air bien. Et c'est un seul mec qui fait tout ça. C'est un jeu de baston ça. Mais oui je me souviens on l'a commenté pendant une émission dans... On était tous tu vois ? Moi. Ah ouais ça a l'air dingue. Non mais attends on dirait Hotend Miami mec de budget. Non mais c'est mentir. Et bah pourtant il y en a pas tu vois. Et puis non il y a une petite vaille si fou aussi. Un petit peu ouais. Et donc il y a un mec tout seul là dessus. Ouais. Ça c'est délirant par contre. Ouais. Ah c'est... Ouais. Là euh... Ah ça c'est... Ça c'est pas en France que tu verrais ça. C'est même limite trop beau pour être vrai en fait. T'attends la douille. T'attends d'avoir le truc entre les mains pour te dire ah ouais non en fait c'est pas génial. Parce que là ça peut pas assez trop. D'accord. Ok. Et bah vous pouvez me considérer comme très hypé. 23 août. C'est bientôt aussi. Juste une personne là dessus quoi c'est drôle. Et donc tout ça pour dire que le prochain jeu... Pour faire très brièvement. Vous vous souvenez quand il y avait eu Pity la démo jouable qui était censée présenter Silent Hills. Et on s'était dit quand même ça a l'air assez exceptionnel comme jeu. Et finalement ça a été abandonné. Et là je me dis bah savoir que Kojima veut vraiment retourner à l'horreur. Et qu'il travaille effectivement sur un jeu d'horreur. Ça fait longtemps quand même qu'il y a des rumeurs qui courent là dessus. On sait juste qu'il y a Margaret Quallet donc qui joue dans The Leftovers. Qui jouait Mama dans Death Stranding sera dedans. Mais on a très peu d'informations dessus. Mais moi en tout cas ça suffit à m'enthousiasmer. Parce que quand je vois la créativité dont il avait fait preuve sur Pity. J'ai très envie de voir ce que donnerait un jeu d'horreur. En fait tout le monde a envie de voir un Pity réalisé. Exactement. C'est ça que j'en attends plus que le jeu lui-même. Bah je sais pas non. Moi j'attends simplement le nouveau jeu de Kojima quoi. Je fais partie de ces gens qui croient en Kojima. Ouais. D'accord. Peu importe ce qu'ils fassent en fait. Même Death Stranding. Je dirais pas jusque là mais Death Stranding c'était super bien. Moi j'ai adoré. Il s'est encore jamais complètement raté. Enfin tu vois. À la limite il fait quelque chose qui plaît pas à tout le monde. Qui est clivant. Mais. Oui on peut dire ce qu'on veut sur la personne. Ses goûts littéraires notamment. Mais. Mais. Il a pas encore fait une grosse déception en faisant la même chose que tout le monde. Putain. Mégane Evrette. Ça fait je sais pas con. Oui. Il y a un damné. Qu'elle est chez Warframe. Ah ouais. Je l'avais rencontré à. À la Gamescom. D'il y a. J'ose même plus compter. Et j'en reviens pas qu'elle soit toujours là en fait. Qu'elle a continué de bosser sur Warframe. Elle doit vraiment kiffer le projet je pense. Pour être encore là aujourd'hui. D'accord. Ou alors elle est prisonnière. Ou alors elle est prisonnière. C'est ça. Elle a fait des gestes bizarres en fait. Pour dire au secours aidez moi. Ou alors elle va se retourner. Et sur ses espèces de chaussures j'ai remarqué Aled. Non non mais vraiment. Je pense que. Si elle est encore là franchement. Elle doit vraiment vraiment kiffer le projet quoi. Dis celui qui n'a pas fait Death Training. C'est vrai Manu ça. C'est vrai. Vraiment trop hâte que tu le fasses comme. Mais vraiment trop hâte de le faire aussi. Et pour ça. Qu'est ce qui me manque. Bah pas du tout. Tu peux le faire avec une PS4. Ouais. Ou un PC. Ou un PC. Tout à fait. Oui il est sur PC. Oui il est sorti sur PC. Et ça a l'air beaucoup plus beau. Que sur PS5. Je te le jure. World Premiere. Oh quelle chance. J'ai la PS5 dans une scène. Ah il a trop bu lui. C'est quoi c'est le mode solo de Warframe ? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est une espèce. Oui. Si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'ils avaient annoncé une espèce de campagne solo au monde. Une espèce de monde ouvert dans l'univers de Warframe. Qui sera en fait un DLC pour Warframe. Avec toute une storyline etc. Comme on l'entendait pas spécialement. Je pense que c'est ce que Megan a dû annoncer et expliquer en arrivant. Megan. Megan non. Megan est vrai. Tu l'appelles par son prénom. Je crois qu'il y a quasiment personne dans cette industrie que j'ai rencontré que j'appelle pas par son prénom. Oh la la t'es vraiment. Ah bah ça c'est la com' ça Coco. Ouais c'est vrai. Eh. Madame Everett. Bonjour Madame Everett. Free Cressat 9 Bundle. Eh quand même quelle chance. Eh bah dis donc. T'es en voiture. Une capuche gratuite. Ouais. Ok. Alors bon là je vais me lever. Euh. Bah oui c'est Manu ça. C'est con qu'il n'est pas à goût. Parce que c'est vraiment son délire quoi. Non. Non en plus. Non 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 non. Parce que. Y'a un malentendu. Tu vois. Dès que tu dis que t'aimes bien les trucs japonais. On pense que t'aimes les trucs japonais. Des trucs comme ça. Mais pas forcément. Alors que le Japon est une terre de contrat. C'était de. Exactement. Exactement. Alors là je dis ça. Mais ceci dit en fait. J'ai peut-être un peu parlé trop vite. Parce que. Ouais non. Non. Ouais remarque. On sait jamais quoi. Ah le Hoyoverse. Ah c'est de la SF. La SF japonaise c'est stylé. Ouais y'a des trucs qui me font envie. Y'a des trucs que j'aime pas trop. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas trop ? Bah j'aime bien le côté SF. J'aime pas le côté euh les meufs quoi. Tu joues à Fanny en Chantaisy. C'est pas pareil. Ouais un peu comme ça. D'ailleurs j'ai pas mal des nouvelles de Pragmata là. J'sais pas si vous vous souvenez euh. Non y'a que moi qui suivait le dossier je crois. Pragmata. Ouais ouais. C'est quoi ? Bah c'était un jeu justement. On savait pas grand chose sur euh. Une jeune fille et un robot euh. Mais c'était qui ? Justement je sais pas. On a vu un trailer y'a genre un an. Sur quoi sur presque ? Et tout le monde pensait que c'était genre le nouveau Kojima etc. Mais c'était y'a longtemps alors que pas du tout. Ça me dit rien du tout. Mais je me souviens même. Enfin je me souviens même plus euh. On avait vraiment pas eu beaucoup de détails. Hum. Bon. Ouais. J'suis vaguement curieux. Vaguement. Ah. Oh. Oh. Vous aurez parlé pendant State of. Plague, c'est une exclu Playstation. C'est tout. Encore ma part. Mais ça avait l'air assez cool. Et pas tout de tout depuis Hoiaverse. Aujourd'hui je vous présente pour vous présenter à Zenliss Zone Zero. Un nouveau nouveau IP. Non t'inquiète Manu a dit qu'il vint碩 le test. Voilà ! Et il prend tous les goodies hein, s'il y a des figurines grandeur nature, il est Prumps ! Je prends note, j'envois un petit message au ERP pour leur dire qu'ils vont ça directement chez toi, ce sera plus simple. Pas qu'il y a des sprax comme d'habitude ! Ouais ! Chez moi, alors c'est un peu compliqué, j'habite chez un pote, Canlust, mais voilà, ils mettent... Ça tu t'expliques après avec lui hein ! Alors qu'est-ce qu'on voit là ? Ah bah encore un dip pour... C'est pas l'heure ça ! Et en fait c'est super bon ! Ouais ouais en fait... Ouais là c'est mon segment ! Ouais c'est le segment ! Oh ! Ah ! T'es trop content ? Alors ! Allez ! Non c'est pas ce qu'on voit ! C'est ce qu'on voit ! Alors là on... Oh ! Allez ! J'en sais qu'on a une coupe de défense ! Oh t'es putain d'un big job là ! Euh... On joue des big jobs ! Oh la 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 ! Alors ! Monsieur Malouard en commentaire ? T'es un peu content ouais ? Non mais ouais ! Non 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 ! Non je suis pas content ! Quand même ! Ouais ! Y'a des robots... On dirait le même jeu ! On y est ! Robo, petite jupe, épée... Non 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 ! C'est vrai moi aussi j'ai entendu... Ah ! Il est trop content ! Parce que pendant un tout petit moment... Une micro seconde j'ai cru que c'était des images de Xenoblade Chronicles 3 ! Ah non ! Mais non ! Absolument pas ! Mais surtout... Non ! Là je fais le même reproche au jeu qu'on est en train de voir... Que... Le même reproche que je pourrais faire euh... Aux jeux occidentaux de guerre qu'on a vu au début de... De... C'est... Putain mais les mecs soyez originaux quoi ! Bordel ! Et... Et... C'est pas... Y'a un homme chat avec une espèce de masque en cuir ! Y'a des petits trucs mais bon c'est quand même... Tu vois je vois bien que tous les gens qui aiment pas ce genre de jeu... Ils se disent ouais c'est... Ils savent tout de suite à quoi ils ont à faire au genre de jeu qu'ils aiment pas quoi ! Qu'est-ce que c'est que ça là ? Alors là... C'était quoi ? En tout cas c'est une première mondiale ! C'était quoi ? C'était quoi ? Oh ! Ah c'était pour toi Cam ! Oh là 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 ! Ah je suis content là ! Ah ouais 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 ça va être cool ça ! Ah je suis content là ! J'ai fait la... La preview là on m'a envoyé une démo qui durait peut-être une demi-heure à tout casser quoi ! Putain c'était... Bah ouais j'ai lu ta preview ouais ! Le jeu est ciselé mais c'est un truc de dingue quoi ! Et... On sent qu'ils ont vraiment bossé leur truc mais c'est un truc de fou ! Et surtout euh... Bah... Pour moi il y a aussi une relation très particulière par rapport à ce jeu c'est que les Tortues Ninja déjà c'est mon enfance ! On va pas se mentir ! Mais en plus euh... Fun fact ! Quand j'étais gamin ma grand-mère tenait les cafés du village ! Et j'avais la chance de pouvoir choisir un peu les bornes d'arcade ! Qu'elle se faisait livrer pour euh... Parce que voilà j'étais gamin je connaissais le jeu vidéo donc euh... Elle me faisait confiance ! Et je lui ai fait garder la borne d'arcade Tortues Ninja pendant euh... J'ose même plus compter ! Et en fait euh... Elle avait un truc euh... Elle avait la clé pour ouvrir euh... Tu sais le truc où on met les pièces là ? Ouais ! Et du coup... Quand euh... Le soir mon café était fermé ! Elle ouvrait le compartiment à pièces ! Et en fait euh... Je mettais genre euh... 15 fois la pièce euh... Comme ça pendant que je regardais la télé ! Moi je jouais sur la borne d'arcade ! Donc c'est une borne d'arcade que j'ai... J'ai poncé mais alors mais à un point avec euh... Captain Commando aussi qu'on avait reçu ! Et que j'avais aussi poncé à l'époque ! Donc voilà ! Enfin typiquement euh... Elle était là mais Cannes Cannes ! On perd de l'argent ! Il faut changer cette borne ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais tu vas couler le cafou Cannes ! Non ! Je vais jouer aux tortues ! Non mais ça voilà ! Le jeu se présente comme une suite un peu non officielle de C'est une borne d'arcade qui est sortie je crois en 94 si j'ai pas de bêtises ! 92-94 ! Euh... Avec plus de personnages parce qu'à l'époque on jouait que les tortues ninja ! Là maintenant on joue April O'Neill, Splinter ! Apparemment il y a Cassette Jones aussi dans les personnages jouables ! Hmm... Ça a l'air cool ! Et voilà ! Et après c'est typiquement un jeu je pense qu'il peut être très vite euh... Et 16 juin ! Ah c'est hyper bientôt ! Reveal sortie 16 juin ! Tu savais ? On y est ! Mais ça en fait on a eu un leak mais on était pas sûr ! Trop bien ! Ah ! Ce que je connais c'est les échecs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est fait fou quoi ! T'as vu quand tu... Quand tu fais rire jus les chats c'est que tu fais de fières de ta blague ! Ah oui ! Allez ils ont bricolé à la merde ! C'est un feedback ! C'est ça ! C'est ça ! Mais c'est les... Non mais c'est les rires enregistrés dans les séries ! Oui c'est bon exactement les mêmes rires ! Ils ont un bouton... Sur le spin deck ! Putain qu'est-ce qu'on regarde là ! C'est vrai que c'était des échecs ? C'est pas Final Fantasy ? Bah c'est avec les mecs en bagnole ! Imagine ! C'est la troisième esthétique de la vidéo ! Les gens qui font des tags orange... Enfin des tags mauves ! C'est la troisième esthétique disponible ! Mais qu'est-ce qu'on regarde là ! Ouais ça va être un Battle Royale ! C'est sûr ! Ah ouais ! C'est pas comme tu le dis ! Ouais ! Ouais ouais ! Là niveau scénarisation on est au niveau zéro hein ! C'est des gens qui se tirent dessus ! C'est quoi ils jouent aux échecs au début ? Après elle a fait un graffiti ! Super super cool ! Oh bon alors là ! Alors là par contre pour voir le... La date de sortie... La date de sortie pardon ! Alors là euh... Putain ! Mais comment on te connaît ? Malware ! Oh là c'est pour toi ! C'est bien on est enthousiastes ! Là c'est pour toi ! Amérique latine ! Bah oui ! Euh... Ouais ! Oh ! Qu'est-ce que tu penses de l'Amérique latine ? Alors l'Amérique latine euh... C'est pas des lambas ! C'est un muy grande país ! Non euh... Païs ! Païs ! Si ! Non tu dis comment ? Pour continent on dit pays ! Ah non un pays ! Un continente ! Ah oui ! Non mais c'est vrai que c'est un continent ! Mais euh... Bien vu ! Bien vu ! C'est très bas de ta connaissance ! Mais toi et t'as mort ! Eh ! Attendez ! Alors là ! Regardez ils vont vous donner des enfants ! Réécrivez-les ! Euh... Ah ! On continue juste ! L'histoire ! Ah ! Ah sur console ! Bah voilà ! Bah voilà ! On y est ! Humankind sur console quand même ! Au pad ! Non mais il est cool ! Humankind ! Ouais mais au pad ! C'est ça qui me... Bah écoute-toi ! Apparemment les adaptations de civilisation sur console sont très bien ! Ouais ! Donc si civilisation ils ont réussi à le faire ! Humankind y'a pas de raison ! Parce que c'est vraiment le même... Le même feeling ! Donc euh... Ils ont quand même réussi à rendre ça super dynamique ! Ouais ! J'ai pas ça de façon ironique ! Hum ! On a quand même affaire à une espèce de 4X ! Ça donne... Ouais ! Ouais ! Et en fait le trailer bouge super bien ! Oh ! Oh ! Sega ! Oh ! C'est vrai ! C'est un vrai ! Tiens parce que j'ai vu Sega ! Bah oui ! Mais moi aussi ! Parce que quand je vois Sega ! J'ai une Yakuza ! Alors là ! Oh ! One Piece Odyssey ! Je crois que c'est un bagarre ! À la rédaction ! Ça c'est pour Sebum ! Il est complètement grave ! Ah j'aimerais tellement que Sebum tu fais ça ! Moi je le vis pour One Piece ! Bah t'as toujours été un peu Luffy quand même dans ton état d'esprit ! Ah ! Je sais pas ! Il est un peu Zoro quoi ! Vous connaissez vraiment bien tout ça ! Moi je kiffe vraiment One Piece ! C'est vrai ! D'accord ! C'est pas le truc où il y a genre 450 épisodes là ? Ah bah oui ! Il y a 100 tomes ! 100 tomes ! C'est ça que c'est bien ! Mais c'est pour ça que c'est bien ! C'est parce qu'il y a 100 tomes ! Non mais en vrai ! Ah mais ça va être cool ! Et bah voilà ! Après le jeu vidéo, aucune chance que ce soit cool ! Ah ok ! Pourquoi ? C'est tel qu'est-ce qu'on peut faire jamais ! C'est vrai comment on dit cumulonimbus en japonais ? Oui ! J'ai pas entendu cumulonimbus tu vois ! J'ai marqué cumulonimbus en bas ! Mais c'est bizarre parce qu'ils avaient précisé le nuage cumulonimbus ! Et autant on peut dire cumulonimbus, on dit rarement nuage cumulonimbus ! Après... Je pense que c'est une traduction du japonais ça ! Ah ouais ! Pour l'instant vous me dire ce que vous en pensez mais je trouve pas ça très impressionnant ! Moi je suis parti en Bretagne, on a fait un tour en bateau... Ouais j'avoue ! Grosso modo ce qu'on a vu quoi ! Mais alors donc voilà on apprend un truc ce soir donc euh... Monsieur Malware tu dis One Piece ! Ouais ! Ouais je trouve ça ouais ! Mais c'est que le manga ! Tu vois tout ce qui tourne autour de One Piece je supporte pas ! Mais je reconnais que One Piece le manga c'est un truc de taille ouais ! Pourquoi ? C'est qui ta wife ? Vends le moi ! Je te dis que c'est le fait que ça fasse 100 tomes et qu'il y a un côté... En fait c'est écrit sur le modèle des mille et une nuits ! Et ça a un côté hyper fascinant de voir comment il arrive à construire un truc vraiment gigantesque en accumulant comme ça brique sur brique ! Et avec cette question c'est juste comment il va réussir à retomber à la fin sur... Par contre est-ce que t'as déjà regardé des jours et des vies ? C'est l'émission sur France 2, le télé-novel-art ? Non mais par contre il y a 8500 épisodes ! Non ce que je devrais regarder c'est Beautiful enfin Amour, Gloire et Beauté ! C'est vrai que c'est un argument en soi ouais ! Amour, Gloire et Beauté ! Oui ça c'est pareil ! Oui je sais plus combien de saisons il y avait ! C'est fini hein ! Amour, Gloire et Beauté ! Mais je crois pas ! Ah ouais ? Je sais pas ! Toujours debout ? Toujours debout ! Ah non c'est les feux de l'amour peut-être ouais ! Je sais plus ! One Piece Odyssey Mais euh... Non 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 gros, gros respect pour One Piece ! Gros respect pour One Piece, on va faire un entendu à la rédac ! Ah ouais ! Ah ! Ok donc One Piece bah apparemment une espèce d'open world dans l'univers du jeu ! Bah oui ! Du manga pardon ! Ouais par contre ça j'ai crois pas du... J'ai aimé One Piece vraiment ! J'ai aimé One Piece vraiment ! J'ai un vrai One Piece-er comme on s'appelle ! Justement je pense que c'est l'inverse ! Ouais ! Je pense que quand t'aimes vraiment One Piece, tu sais que ça ne marche que quand c'est écrit par Ichiro Oda ! Qu'est-ce qu'on voit là ? Attendez ! Ah la malware ! Bah désolé mais c'est... C'est vrai que t'as acquis un truc japonais ! Non mais c'est mon segment voilà ! Ah voilà c'est ta croix ! Ah ouais mais putain ! Y'a le Japon et l'Amérique latine ! Ouais ! Ça met des trucs ouais ! Euh... Ouais nan là... Solacurse 2 bien sûr ! Bah merci le chat ! Y'a pas de record ! Ah si ! Ah ! Ah t'aimes bien parce qu'il y'a beaucoup d'yeux ! Nouvelle eau ! Non y'a deux A ! Tu vois y'a le A ! Et y'a le A ! Non y'a un petit côté... Je sais pas je connais pas Solacur mais y'a un petit côté un peu... Oh ! Oh ! Bah apparemment surtout qu'ils vont hacker des hommes ! Nerd wallet ? Qu'est-ce que c'est ça ? Bah nan mais c'est beaucoup de choses ! Mais c'est une pub ! Fact ! Ok la page publicité ! Bon euh... Les attentes il nous en reste une dis donc ! Euh... Que je nous ai pas encore livrée ! Alors bon celle-là ! Je vous le dis clairement ! On l'aura pas ! Mais... C'est pour jamais sur un accident ! J'aimerais... Qu'on ait enfin l'annonce de... Discworld 3 ! Ah oui ! Pourquoi je prends ça en fait ? Tout simplement parce que euh... A été annoncé récemment ! Return to Monkey Island ! Et je me dis... Putain si ça peut initier une vague de retour de vieux point and click ! Et qu'on peut récupérer Full Throttle ! Mais Discworld... Et Lucas Hort aussi ! Euh... Moi c'est ça que j'ai adoré moi ! Justement c'est ça que j'ai adoré moi ! C'est qu'il était facile quoi ! Oui c'est vrai qu'il y en avait bien qui était plus dur ! Et quand t'étais gamin c'était bien quoi ! Mais voilà ! Si ce côté un peu là... Si Return to Monkey Island peut faire revenir les vieux point and click en odeur de sainteté ! Pour leur offrir de vraies suites ! Et pas juste des remakes HD pour les nostalgiques à coups de Ripollin ! Et puis c'est bon on est reparti ! Ah putain ! Ça reste quand même pour nostalgique ! Bah Discworld... Franchement il y a plein de bouquins encore adaptés ! Oui certes ! Mais tu vois Monkey Island ça parle quand même qu'aux gens qu'on connaît ! Mais le problème par exemple pour Full Throttle... Bon bah là Ron Gilbert il est occupé quoi ! Donc il n'y aura pas de Full Throttle 2 ! Mais euh... Mais en tout cas ouais il y avait... Enfin c'est compliqué à dire parce qu'il y a eu Cymbalwind Park et Cymbalwind Park... Ouais c'était tellement bien ! Ouais c'était trop bien ! Ça aurait pu être un renouveau ! Non personne s'engouffrait dans la brèche quoi donc euh... Je sens qu'on a la petite page de pub intermédiaire ! Est-ce qu'on fait pas un quiz ? Un quiz ! Un petit quiz ! Mais après il faut garder un oeil quand même sur ce qui se passe ! Il faudrait pas qu'on rate une annonce exclusive ! Allez au fur on mettra le quiz en pause ! Et puis on répondra pendant une petite pause ! C'est stressant ! On peut faire ça du coup ? Mettre le quiz en pause ? Allez ! Euh... Et nous voici de retour ce soir avec un quiz un peu spécial ! Puisqu'on est à l'E3 et bah on va tester vos connaissances sur l'E3 avec 5 questions ! World Premier ! Et bah en fait non ! Attendez ! Ah j'ai vu que c'était Gitarin Tom qui a bangé mais pas du tout ! Alors attention ! The Outsiders ! Ok ! Il a un bon chaud point ! Alors en fait bon voilà ! Donc le quiz en m'interpeuse ! Et il est super cheveux ! Mais ses cheveux ont l'air doux ! Soyeux ! Ouais ! J'ai envie de me rouler dans ses cheveux quoi ! C'est un peu le nouveau Romero ! Ouais ! C'est Chris Sigati aussi de chez Blizzard ! Alors je sais pas s'il y en a encore ! Pareil ! Le mec il a une tignasse ! Tu vois t'en peux rouler dedans quoi ! Oh ! On a pas cet FPS ! Et bah voilà ! Ça c'est pour Sebam ! Et bah voilà ! Petit commentaire ! Bah ok ouais ! On peut tirer sur des monstres ! Donc c'est à ça qu'on reconnait le FPS ! Le FPS ! Bah écoute on va voir ce que ça va donner ! Moi pour le moment faut en voir plus quoi ! Mais euh... Ouais ça va être vraiment... Même moi je consensrais pas faire une overdose ! Bah là les bonheurs shooters en ce moment c'est... Non 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 ! Bonne composition ! Attends ! Si j'ai pris cher sur les jeux pour WiiB Tu m'y couperas pas ! C'est vrai ! Chacun porte sa croix ! Euh par contre... Non mais je t'essaie pas ! Je suis payé pour ! Ah mais non ! C'est pas le FPS où tu dois jouer en rythme avec le métal là ! Ah si c'est ça ! Ah bah c'est pas mal ! J'ai 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 pas mal ! C'est le retour que j'attendais pas ! Ah ouais ! Quel plaisir ! J'espère qu'on aura... Quel plaisir ! Non mais pas sur des nouveaux morceaux ! S'ils pouvaient refaire des morceaux de Toxicity ! Ah putain ! Franchement ! Dégommer des monstres ! Excuse-moi d'avoir une adolescence ! Ouais ! C'est vraiment régressif ! Non mais c'est... Non mais pfff ! C'est vraiment... Ah par contre les Zumbia... Ah ouais j'aime beaucoup le métal ! J'aime trop ! Tu connais System of a Dom ? Mais j'ai jamais dit ça ! Metal et le singer ! J'ai fait ah ! Le fameux PS où on doit chouper des monstres au rythme de la musique ! Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne très très précisément ! Mais The Outsiders... Qu'est-ce que c'est que c'est encore ? J'ai laissé de choses ! Ça va vite hein les... Ah bah non je suis con c'est le nouveau de... C'est le sérieux c'est quoi ? Bah oui c'est les développeurs ! Bravo du con ! T'as vu un peu comment ça tournait non ? C'est vrai ? Non ! Du tout ? Non enfin je me suis dit... Vraiment c'est comme j'ai... Si c'est un jeu de rythme je peux pas y jouer j'ai aucun rythme ! Vraiment aucun ! Et en plus je crois que ça sort dans pas longtemps ! Si j'ai pas de bêtises ! Ah ils vont parler de The Quarry ? Bah vu la date de sortie ouais je pense qu'ils sont en plein dans la bonne fenêtre ! Parce que c'est bientôt là ! C'est genre le 15 je crois ! Ça sort demain The Quarry ! Demain ? Je l'ai fini et j'ai trouvé vraiment très cool ! C'est vrai que c'est très très bien ! Bah en tout cas si vous aviez aimé Until Dawn ! C'est pour moi vraiment l'héritier du jeu ! C'est Until Dawn avec un skin d'été ! C'est Swindy ou pas ? Non ! T'es sûre ? Bah j'espère bien parce que j'ai enregistré une émission en ce matin là-dessus ! Moi je te connais tout de suite hein ! Si la police de Touquet frappe à la porte je te balance ! Non mais à partir du moment où c'est... Regardez c'est le frère de... C'est tête Rémi ! Qui a une tête de Batracien ! Quoi ? Quoi ? Et c'est le frère de nos acteurs ! Vraiment ! C'est juste qu'en gros Supermassive game c'est certain d'un étang c'était vachement illustré ! Bah donc avec Until Dawn sur un slasher interactif ! Après ils avaient fait Dark Pictures Anthology ! Plusieurs épisodes qui étaient pour moi vraiment très inférieurs à Until Dawn ! Là on revient un peu dans le même truc de film d'horreur interactif d'été avec un côté un peu vendredi 13 ! C'est un truc à faire entre potes Exactement, tu te passes la manette, tu sélectionnes tes personnages Quand ils meurent tu peux pas les récupérer Même si là il y a un système de mort qui te permet de revenir à ta progression Mais je pense que c'est plus intéressant de le faire C'est un bon slasher tu dis ? On est pas vraiment sur un slasher là On est plus sur un film d'horreur avec des éléments Où il y a à la fois une menace humaine et super naturelle Je suis assez surpris sur les films qu'un peu Je suis assez surpris du travail sur les visages Il y aura plus un film qu'un peu Ah bah complètement, par contre c'est exactement ça C'est exactement la même chose T'as des petites phases d'exploration Là il y a un gros taf d'animation sur les visages Le gameplay est limité C'est des QTE Nightingale Nightingale Alors en fait c'est con parce que je sais que ça m'intéresse Et je sais plus du tout pourquoi Pourquoi Nightingale ? Je me souviens pas en avoir entendu parler Je crois que de mémoire c'est une espèce de survival Un peu à la art et compagnie Comme on a depuis des lustres Sauf que là apparemment ça se passe dans l'époque Une espèce de renaissance ou je sais pas quoi Voilà Je l'ai bien rendu Je l'ai bien rendu Ça se passe pas sur l'art naissance je sais pas quoi Y'a des haches du brouillard C'est vrai qu'on a quand même tellement d'informations Y'a des bonnes petites têtes Y'a des bonnes petites têtes Non mais c'est vrai que ça fait un moment où je me dis que voilà Je garde à l'oeil Donc typiquement tu vas couper des arbres Fabriquer ta cabane etc etc Me faire attaquer par des 100 milliboutons C'est ça qu'on veut Ouais genre 1800 quoi Depuis le début y'a quand même rien de bien fou fou Ahlala oui c'est vrai tu as dit les termes Ah bah c'est un survival hein C'est un survival Non mais de complètement fou fou c'est vrai qu'il y'a rien qui nous a arrachés C'est parce que peut-être Pourtant toi t'as eu ton segment On a tous eu notre segment Ah bah j'ai eu mon segment War Spatial Non mais après je suis contente hein Je veux dire ce STR Alien pourquoi pas Si chacun juge son segment dans mon segment y'avait rien de fou Dans mon segment y'avait pas de surprise Parce que c'était des jeux déjà annoncés Bah ça ça peut être quoi Oui Ah bah celui-là voilà Je suis quand même curieux quoi Bah c'est Tu vois du système de cartes en fait ? Oui 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 Ça modifie le monde autour de toi ? Bah je sais pas du tout Voilà parce que pour l'instant Il y avait très peu d'infos qu'on flûtait sur le jeu Donc on en savait pas plus que ça Ah en fait tu ouvres des portails Des portaux Ouais on dirait des portails Ils vont d'un monde à l'autre Et la destination est influencée par les cartes que tu utilises c'est ça ? Cartes charles qu'on peut être cool c'est ça ? Oui c'est vrai c'est intriguant Ouais Ah et puis bon tu Par contre c'est encore un jeu où il faut bâtir des machins Bah c'est ça c'est un jeu pour Agbou Oui c'est vrai que le segment Agbou y'a pas tant eu Bah c'est qu'à chaque fois j'ouvre un jeu de survie qui a l'air cool Bah le segment Agbou on peut faire le quiz A ce moment là Faut bâtir des tonnes de maisons Faut bâtir des tonnes de maisons T'es là il est encore pour des plombes T'as pas vu le perso à la fin là il avait un peu de chambre sur la tête Et bah dis donc Moi j'aimerais tellement avoir des news Ça sort de nulle part Mais du James Bond d'Io Interactive quand même Ouais J'y pensais quand tu m'as dit on peut se déguiser en peau de chambre Sentro Sentro bouge encore On peut faire le quiz Non c'est pas mal Sentro Non on avait vu la nouvelle DA C'est avec cette personne vous vous souvenez pas ? Ah non c'est avec cette personne ça mais Alors ils avaient fait avant Comment ils s'appellent ? Adjons of Mayhem qui était de la merde Et euh Ouais sur la fin c'était terrible Ouais Mais euh Adjons of Mayhem c'est le jeu qu'ils avaient fait après C'était une sorte de Sentro Super héros Un peu de gameplay Ah bah bon C'est bien Sentro Moi j'ai la Sentro parce qu'il y a ce côté un peu régressif tu sais C'est le jeu Tu vas prendre une voiture de nettoyage de rue tu vas reprendre avec de la merde tout le quartier là Parce que j'aime que les éditeurs de perso franchement ils devraient sortir indépendamment du jeu Ah oui Ah oui Tu fais ce que tu veux vraiment Mais j'ai jamais joué à Sentro en fait Je crache mais C'est très marrant C'était GTA mais avec tous les potards poussés à fond Ouais Ouais mais justement moi je joue en fait En fait je joue à GTA pour le scénario quoi Ah oui on joue pas à Sentro pour le scénario Le dernier Sentro sans parler des DLC Juste l'intro T'es dans un avion qui livre des tanks en train de te bastonner tout le bastringue Tu finis par t'éjecter donc les tanks sont aspirés par l'arrière de l'avion Et donc le tout début au moment où tu découvres la ville en fait en dessous de toi parce que tu tombes dans la ville Tu vas de tank en tank et tu montes dans les tanks qui sont en train de tomber pour te bastonner avec les autres mecs qui montent aussi dans les tanks et tout le monde se bastonne comme ça à coup de tank Donc voilà c'est over the top mais à 4% mais c'est assumé en fait Oui c'est ça Pareil pour les membres de ton gang tu les customises à mort à quoi ils ressemblent Comment ils sont habillés etc C'est un jeu qui a vraiment une énorme free Ah bah bravo Ça ça veut dire qu'il va fallu y avoir des tonnes de DLC cosmétiques Ouais Et pour un sense row Ouais là y'a un truc Un jeu où une grande partie du plaisir c'est de te faire ton perso et ton gang et tout Ou alors Ah Darktide Ah bah voilà Sans mentir Vraiment Vraiment Qu'on appelle aussi le segment Games Workshop Putain On peut avoir enfin un bon jeu Warhammer Là donc c'est par les développeurs de Famintide Donc déjà normalement là je ouvre un petit peu Et Darktide en fait donc c'est littéralement Famintide dans Warhammer 40.000 Ah oui On est sur un monde qui est donc attaqué par un des... Un des émits d'empire par le chaos, Nurgle pour les connaisseurs Et donc voilà on se retrouve à arpenter des couloirs avec notre team, avec plusieurs types de personnages On a nos green, on a une espèce de prêtresse je crois Enfin voilà y'a différents persos Ah oui Et donc ce qui est marrant c'est que dans Vraimentide tu pouvais jouer le nain Donc t'avais la caméra qui était plus basse Bah là tu joues le green cette fois Bah t'as la caméra qui est beaucoup plus haut quoi Ouais Mais ça a l'air vraiment ouf par contre Moi j'ai un pas de ton toyo et j'ai dit bon pourquoi ? Mais euh... Nan moi j'ai un pas de... C'était que tu m'as raconté un peu le lore de Warhammer 41 Il a dû passer un super été Et bah nan mais il a l'air vraiment ouf le lore de Warhammer 41 T'as des bons bouquins hein T'as beaucoup de déchets aussi, ça clairement il faut le dire Mais si vraiment un jour genre il prend l'envie comme ça de lire un peu au pif des bouquins de Warhammer Du coup moi ça me donnerait plus envie d'un vrai RPG en fait Ouais Bah y'en a Y'a euh... Rock Trader Y'a Rock Trader qui est annoncé là Comment tu dis ? Rock Trader qui est annoncé Qui est en fait un RPG basé sur le vrai jeu de rôle papier Rock Trader en fait Qui est un truc où tu joues l'équipage d'un agir marchand En fait dans l'air de Warhammer 40 000 Ouais Donc tu vas avoir celui qui va diriger le vaisseau Mais tu vas avoir celui qui va être un peu le mécanicien, le garde du corps, le machin, le truc Donc chacun a un peu son rôle à jouer Et puis bien sûr après bah t'as l'édition de l'air de Warhammer 40 000 Ah oui c'est vrai ! C'est vrai qu'on voit qu'un petit bout de la tête de canne Mais oui c'est rigolo on dirait qu'il m'a dit Mais ouais mais en fait c'est vrai qu'il se passe En fait il fait deux banistes Ouais Y'a du relâchement Mais donc voilà là le grand défi pour ce Dark Tide en fait c'est que Vamintide c'est connu pour la qualité de ses combats au corps à corps Ils ont gardé ses combats au corps à corps pour donc nous faire jouer à Dark Tide Et donc ils nous disaient voilà le défi on est dans Warhammer 40 000 Y'a beaucoup d'armes à feu Il faut qu'on arrive maintenant à fournir un armes à feu qui va être aussi amusant que le corps à corps Ah oui Et là ça va être un gros défi je pense Franchement ça peut faire envie hein Mais le problème c'est que j'aime pas trop l'univers de Warhammer Non mais c'était trop bien Non mais laisse comme ça Laisse comme ça Vas-y fais un pont serré sur ses pieds Voilà donc bah bonsoir et bienvenue J'espère que vous êtes content d'être avec nous ce soir C'est vrai que tu t'es remonté dans le fauteuil du coup C'est trop bien Ils s'étaient attaplés C'est parfait On est pas bien là ? Franchement on est pas bien Avec Warhammer c'est parfait Parce que t'as que des mecs qui sont engoncés dans des armures juste posées Non mais je me suis enfoncé extra pour t'emmerder Arrête Ah putain on va tous faire l'émission comme ça C'est trop bien Oh c'est l'Air The Fear 2, 3, 4, 2, 2, 2, Il va m'envoyer un verre à la gueule Ah bah oui C'est vrai qu'ils l'ont teasé il y a pas longtemps Bah voilà Bah c'est ça Vas-y on va faire le reste de l'émission avec le mage Ah voilà Allez c'est mon segment qui continue C'est marrant qu'ils reviennent sur un Layers The Fear Ça a l'air quand même drôle Le Blobber Parce qu'ils étaient passés à autre chose quand même C'est tellement angoissant C'est Hotline Yemi C'est dégueulasse C'est top c'est qu'il y a encore un truc à l'intérieur je pense Je me fous des miettes partout moi J'ai eu peur de voir ça Tu veux des graines ? Tu veux des graines ? C'est insufflant Oh putain j'arrête il fait trop chaud là-dessus Mais il fait hyper chaud là-dedans en fait C'est insupportable Ça m'a fait guérir deux secondes T'as l'air d'être exactement les mêmes jeux en plus beau Donc là on a Layers The Fear c'est ça ? Trois Trois Je suppose Bah franchement chaud Ah mais moi aussi hein Je suis un Yankee mais euh Bien sûr Ça a l'air d'être le même jeu Ah oui oui Non mais moi encore plus chaud pour le Silent Hill de Blobber Team Non mais en vrai je suis d'accord avec toi Il faut laisser sa chance au produit Moi j'aurais voulu le Alien Medieval de Blobber Mais voilà c'est ça qu'on voulait Le Alien Medieval avant que... avant le Disney Le Alien Medieval ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Ils avaient annoncé, ils voulaient faire un Alien, enfin un jeu Ca a été annulé Ouais En fait ça commence par une sorte de jeu d'un peu d'horreur Walking simulator médiéval Et avec un culte bizarre pour une divinité Ils te rendent compte petit à petit Que la divinité en fait c'est le Xénomorphe d'Alien Ah ouais ? Dans un univers médiéval Mais ça a été annulé parce que Disney qui maintenant a les droits d'Alien C'était le moment où le deal était en train de se finaliser ouais Ouais le deal était en train de se finaliser Ça aurait été vraiment amené Alien sur un nouveau territoire C'est génial En disant c'est pas un Alien Ouais on lui donne un autre nom Mais voilà c'est ça Ouais Tu fais un Alien un peu tordu là et puis c'est bon Mais pourquoi pas ouais ? Non mais c'est con parce que ça repète super en fait Bah ouais c'était une super idée Moi je mange des graines comme un dégueulasse Début 2023 Mais en plus enfin qu'est-ce qui a arrêté Disney en fait ? Parce que Alien il y a déjà des crossover dans tous les sens Je pense par exemple Alien Batman Il y a toute une BD avec Batman qui c'est pas contre les Aliens Bah bah tiens Mais Disney qui Alien c'est le jeu où Batman est mort Voilà Comme vous avez remarqué je sais plus qui Ça veut dire que la reine Alien est techniquement une princesse Disney Oh mais oui 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 Ah oui Donc ça c'est le prochain de Rocksteady c'est ça ? Si j'ai pas de bêtises Euh... Non 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 justement C'est Suicide Squad Non 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 là c'est Warner Bros Ouais c'est ça Et c'est... 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 Bah c'est qu'ils ont fait euh... Oui ils ont fait euh... Batman euh... Arkham Origins Arkham Origins c'est ça tout à fait Ok Donc à priori alors ceci dit c'est le seul que j'ai pas fait mais parce que je sens que tout le monde dit que c'est le seul Batman Arkham qui est pas ouf quoi Ouais non complètement Si... De toute la série si tu dois en retirer un clairement c'est celui-là C'est ce que tout le monde m'a dit donc euh... Si c'est genre locaux ils sont bien ils sont très lus Mais j'aurais peut-être du le faire quand même parce que bon Malgré le dernier qui était donc euh... C'était Arkham... Euh... Dans Arkham Knight le tout dernier je crois Ouais... Il est cool Arkham Knight En fait il est sorti il était... Sur un bugé ouais Je ne sais pas trop non c'était n'importe quoi mais en fait c'est... C'est vraiment con parce que sorti de ça le jeu était très bon Et... L'air de rien et je pèse sonyeusement humour en disant ça Pour un Batman putain c'était bien écrit en fait Vraiment Mais les pas d'Arkham sont bien écrits attends le... Le coup de dire qu'un Batman est mal écrit en présence de Manu Mais ouais non mais attends C'est parti c'est parti C'est parti Non mais attends C'est parti Tu peux pas énerver plus Manu Il est bien écrit Pour énerver Manu il y a deux que tu peux dire Que les contrôleurs SNCF sont des gens bien On aime Michael Keaton t'entends ? On aime Michael Keaton Non mais attends Les Batman Arkham En tout cas Batman Arkham 1 Le 2 c'est sûr Le 1 aussi sont écrits par Paul Dini Qui est le scénariste de la série animée Batman Euh... Qui est le plus grand chef d'oeuvre de l'histoire humaine Après Terminator 2 C'est tellement bien Après Terminator 2 Mais euh... Et plutôt le 1 Mais ok Non mais toi en plus je sais que tu trouves la série animée Batman J'adore la série animée Batman Ah oui je sais qu'elle est très bien Bah oui Trop bien Est-ce qu'on va pas avoir là un risque de... Non 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 Un risque de cannibalisation entre ça et Suicide Squad Parce que c'est les deux mêmes jeux Mais t'en as un clé méchant et clé gentil en fait Dans son modo Oublie pas le jeu Marvel en plus Mais en tout cas ouais Celui-ci me fait pas me fait pas en vidéo Parce qu'en plus c'est une mécanique C'est un très bon jeu de mots en tirant l'internet Step into the night c'est à la fois un bon jeu de mots C'est tellement... C'est un côté un peu étrange quand même Bah c'est à sa place dans un intertitre quoi Ouais c'est ça Pourquoi il est remis dans le froid ? Bah si il veut le tuer je pense Ah les Naughty Dog fans voilà Neil Druckmann ils vont parler de la série HBO Last of Us sur HBO Ah oui sur PC Il a été confirmé là Il a été confirmé juste une heure avant la conférence Alors pour répondre à Moosty Moosty c'est pas Batman qu'on devrait voir Parce que dans cet épisode Batman est soi-disant mort Batman est jamais mort Bah oui On sait tous au bout d'un moment En fait il était pas mort Il part en vacances Et donc c'était Night Nightwing que tu voyais Alors je dois faire une confession ce soir The Last of Us Ouais Je l'ai acheté Il m'est tombé des mains à 3 reprises Ah ouais ? Je comprends Non mais je peux comprendre aussi Non mais je comprends Je peux rentrer dedans à fond en mode Je suis trop content J'ai trop envie de le faire etc J'ai passé une soirée dessus Le lendemain Aucune envie de relancer J'ai jamais relancé Au bout d'une semaine je me dis Quand même Putain Sur Last of Us quoi J'ai relancé Par exemple tu vois Je sais que t'avais aimé la dynamique De Plague Tale par exemple Enfin tu vois le côté grand frère grande soeur C'est que moi tout le côté sur le lien filial dans Last of Us m'avait pris Toi qui aimes bien les petits loupiots Ah bah Oui voilà c'est ça ce que j'allais dire Les petites loupiottes quand même Sacrées petites loupiottes Non c'est par rapport au gameplay Par rapport Je sais pas Enfin Ouais j'ai pas eu l'impression Tu nous dis si c'est un truc Tu nous dis si c'est un truc Je me faisais chiant Vraiment Je jouais à un shooter totalement basique Et pourtant effectivement l'intrigue elle était pas inintéressante Mais ce qui est bizarre c'est que autant ça J'ai pu le tolérer par exemple avec des jeux comme Spec Ops The Line Oui Spec Ops je l'ai fait d'une traite j'ai adoré machin et tout Le jeu est extrêmement basique en fait Mais je trouvais qu'en plus quelque part le fait que le jeu soit basique Ce qui est intéressant avec Spec Ops c'est que c'est une parfaite résonance avec le propos du jeu en fait C'est ça ça s'inscrit dans la critique Ouais mais alors Mais Vas-y Euh Il y a un truc Non non il y a un truc spécial avec The Last of Us c'est que si tu le termines Ouais Enfin je pense que pour beaucoup de gens c'était en le terminant Parce que la fin est spéciale et c'est en le terminant où tu te dis Ah mais c'était vraiment extraordinaire en fait D'accord Donc c'est ça qui est un peu compliqué c'est à dire que si t'enlèves la fin de The Last of Us C'est vrai que en termes de mécanique etc Ça reste un jeu sympa C'est pas en termes de gameplay qui s'illustent le plus haut Le 2 par exemple a un gameplay plus petit Mais c'est vraiment quand t'arrives à la fin où ça retourne tout ce que t'as fait Où là tu te dis ah ouais mais c'était mille fois plus intelligent que ce que j'ai eu l'impression de faire quoi D'accord Donc c'est ça qui peut être un peu compliqué et qui pour moi fait que je peux comprendre que t'y joues un peu Et que tu te dises ouais c'est un jeu auquel j'ai déjà joué quoi En plus il a chopé quand tu dis ? Il y a deux ans trois ans Ouais voilà c'est ça je peux comprendre qu'en 2020 Tu vois Last of Us te fait pas une claque Moi en tout cas en 2013 Je pense que j'aurai une réception différente aujourd'hui c'est sûr Pendant que ça continue blablater on va faire visiter un tout petit tour Ah et bien il faut parler du show point de HBO Je suis quand même curieux parce que c'est Craig Mazin qui écrit Qui avait fait la série de chernobyl Donc pour une fois tu vois C'est un gage égalité J'aimerais faire un petit tour d'horizon Puisqu'on est à l'E3 et que l'E3 donc il y en a plus sous forme physique on se déplace Mais tout ce temps qu'on est on a été amené à faire des déplacements professionnels Que ce soit des prestours, que ce soit des E3, des Gamescom, des choses comme ça Et je vous ai demandé à tous de me citer un peu quelques souvenirs, quelques anecdotes Qui vous ont marqué pendant vos déplacements respectifs On va commencer par toi Ripley Donc toi la chose vraiment qui c'est la première ligne L'hystérie autour de la veste cyberpunk de la Gamescom 2019 Et c'est vrai que c'était ouf Bah oui j'en ai déjà un petit peu parlé Mais c'est vrai que mon premier salon en fait Mon premier salon pour Canard PC c'était la Gamescom 2019 Et à ce moment là encore donc Cyberpunk était un des jeux les plus attendus Et ils avaient fait donc une présentation Une présentation où ils nous avaient filé plusieurs goodies Dont notamment une espèce de veste jaune Pas spécialement jolie Et je suis sorti avec en me baladant avec Et en fait déjà je voyais que des gens commençaient à me regarder On peut avoir la photo de la veste en magie s'il vous plait Ah vous l'avez ? Ouais Je l'ai filé à Malware d'ailleurs Tu la portes T'avais pété la fermeture éclair Depuis la sortie de Cyberpunk c'est terminé T'avais pas pété la fermeture de un truc En fait ce qui est marrant c'est à quel point la veste Elle était annonciatrice du jeu Parce que je l'ai mis deux fois et elle a pété Non mais c'est vrai il a essayé de refermer la fermeture éclair En live on était en stream je me souviens Tu te souviens ils avaient fait une statue Et la moitié des statuettes en fait c'était une meuf qui représentait le jeu là Et elle avait les yeux qui étaient mal peints Qui partaient en couille en fait Ah bah voilà la veste voilà la veste Et par contre elle était réversible effectivement Oui réversible Et donc je me balade avec ça Je vois que tout le monde enfin toutes les personnes Que ce soit des exposants ou des journalistes Commencent à me lorgner un peu chelou Et à un moment où j'interview un développeur indé Je crois que c'était Conan Chop Chop Je pose la veste de côté pour tester le jeu Et là il me fait bah non mais fais pas ça par contre Fais pas ça récupère la immédiatement Genre tout le monde la cherche cette veste Tout le monde la veut en fait quoi Et moi je commence à pas trop m'en formaliser Et plus tard vraiment je me suis fait arrêter par des gens Qui me disaient je t'achète cette veste Je t'achète cette veste Combien tu veux pour cette veste quoi Et sur le coup j'ai commencé à me dire ouh Et c'est là que j'ai vu qu'elle partait sur Ebay Pour genre 500$ quoi Et même encore maintenant Ouais ouais Et même encore maintenant j'ai Et c'était un truc offert qui était pas encore commercialisé tu vois J'ai refusé hier soir ça part encore sur Ebay à peu près à 150 balles Ah ouais encore ? Alors que le jeu est sorti Bah Manu tu pourrais la vendre Mais il a cassé ? Et peut-être Oui je l'ai cassé Oh ça se répare Je l'ai cassé Ça se répare une fermeture éclair Tu la vends en disant que c'est glitché Et puis voilà Il dit hors d'origine C'est la première version Ils avaient pas encore réparé la fermeture éclair Mais ça m'avait Veste alpha Ça m'avait rendu dingue en tout cas de voir à quel point les gens pouvaient s'échapper sur des goodies Qui nous nous paraissent insignifiants On a rarement été très sensibles aux goodies À part je tiens à dire qu'un jour à une soirée de présentation de Devil May Cry 5 Ils nous ont donné une roulette à pizza de Devil May Cry 5 Je l'utilise à chaque fois que je mange une pizza C'est le meilleur goodies de tous les temps Pareil moi le seul goodies que j'ai gardé chez moi c'est un décapsuleur Blood Ball Bah voilà ! Il a forme de ballon de football américain Donc tu sais il tombe bien dans la main Ouais Et j'ai jamais raté un décapsulage avec ça Là t'es la star en soirée T'arrives clac 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 T'enchaînes à toute vitesse Bah non mais c'est trop bien C'est comme Aqbou avec son tablier Attends c'est quel jeu déjà son tablier là ? Un tablier ? Ouais bah quand il a révélé Coutu Mama ou je sais pas Non ! Je sais plus ce que c'est le petit point Vous devez savoir Parce que dans le tribunal des bureaux on l'a vu Quand on a découvert que sa tour de contrôle était dans sa cuisine On voyait un bout de son tablier Ah oui ! Ouais voilà c'est ça exactement Non mais je le vois tellement Et je l'imagine trop se faire une petite bouffe Mais moi surtout Aqbou je l'imagine tellement nu en tablier Bah bien sûr ! Mais tu passes beaucoup de temps à imaginer Aqbou nu C'est pas le problème ! Et bien monsieur Malouer Toi t'as un autre souvenir ? Le dernier tour Le dernier presse tour pardon Avant la fin du monde De Westland 3 Oui non ça c'est pas le plus drôle Mais c'est juste Que effectivement en fait j'ai pas fait tant de presse tour que ça Ouais ! Et c'est vrai que du coup j'ai le souvenir de Quand j'étais parti pour regarder Westland 3 C'était C'est pas Westland qu'on voit là ? Justement Justement ouais ! Ah ok je me disais on a la voix d'Ashley Johnson Et en même temps pas du tout désire Ah voilà ! Ah putain ! Ah putain c'est super bien fait quoi ! La réaction était nickel ! Attends qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais je me suis dit waouh ! Et ouais quand j'ai été voir Westland 3 C'était en Allemagne je sais plus où à Berlin je crois Ouais ! Et j'étais avec Gotoze L'ami Gotoze qu'on salue Et je sais plus qui dose mais bon bref Et on n'est peut-être pas important ! Qu'on ne salue pas ! Un random ! Mais non non ! Non je sais plus ! Je suis désolé ! Et c'était je crois que quand on est revenu Le lendemain il y a eu le premier confinement D'accord ! Et du coup bah on parlait du confinement déjà depuis une semaine Et on était vraiment... On se demandait en fait si même il n'allait pas y avoir le confinement Au moment où on était en Allemagne quoi ! Il y avait une ambiance hyper particulière ! Alors peut-être que dans mon souvenir J'ai un souvenir d'un aéroport complètement vide ! Mais ça je me dis peut-être que je la reconstruis Parce qu'il n'y a pas de raison spéciale Mais ouais j'ai un souvenir de sensations vraiment hyper étranges Et puis du coup où c'était aussi un moment quand même de grosse paranoïa Bon peut-être justifié mais vis-à-vis du Covid Ou pendant les présentations où on était emmenés On se lavait les mains mais genre mais toutes les 3 minutes On faisait mais ultra gaffe à tout Et puis depuis je crois que j'ai pas fait un press tour quoi ! D'accord ! Bah ça que depuis tout a été quasiment... Là ça reprend très gentiment les press tours ! Ouais ouais on commence un peu à être réinvités Mais apparemment... Non c'est ça qu'on m'en fait de donner aux anecdotes de press tours on le sera plus... Voilà ! Non par contre c'est vrai que j'ai beaucoup d'attachés de presse qui me disent que... Bah ils reprennent les press tours en présentiel mais qu'en fait ils ont du mal à faire venir les journalistes Ah ouais ? Ils ont beaucoup de journalistes qui leur disent encore euh... Ouais non en fait euh... non je veux ne le faire ça pas ! Vittéralement ! Parce que le Covid est pas terminé donc je me sens pas safe Donc j'ai pas envie d'aller m'entasser dans une pièce avec 45 journalistes Ok ! C'est la malade ! Et... ça s'en passe hein ! Peut-être pas des zombies ? Non ! Donc ça c'est le remake enfin le remake le remaster ! Bah oui le remaster en fait ! Du Cordyceps ! Mais c'est bizarre parce que Ellie dans mes souvenirs ressemblait pas à ça ! Bah ils l'ont changé il y a une refonte graphique là clairement ! Et euh... Elle ressemble à ça mais là elle est un peu mieux faite ! Qu'est-ce que c'est votre réaction à ça ? Ah mais c'est encore Monsieur Chat ! Exactement ! Bah oui il est toujours là parce qu'il fait la voix de Joel ! Bah... Bien sûr ! Les performances que tu faisais une décade ailleurs Ouais ! Maintenant c'est les doubleurs des deux je crois non ? C'est la doubleuse Daily et le doubleur de... Oui c'est ça ! Ah ils ont annoncé pour PC ! Ouais ! Mais on t'a dit ! Mais t'écoutes pas en fait ! T'es terrible ! Non j'avoue j'écoute pas ! Attends mais Jules l'a dit pendant son rangée ! Et ensuite je l'ai dit à l'instant ! Ah ouais donc oui je suis pas fou effectivement ! Ils ont quand même retak un peu les visages ! Pas de chance ! Mais pas tant que ça hein ! Mariat par exemple il a un visage beaucoup moins long je trouve ! Oui ! Mais c'est vrai que tu vois que le progrès technique il est... Ce qu'on vient d'endosser sur le photoréalisme qui est dans le canal PC des recours là ! C'est que ça a plus d'où l'effet que ça avait avant quand il y avait des 42 jeux ! Ouais ouais ! C'était quasiment méconnaissable ! Ouais ! Là c'est mieux ! Oui c'est ça ! C'est pas du tout méconnaissable ! C'est juste un peu mieux ! Mais pour Ellie c'est parce qu'ils ont eu des problèmes avec... à l'époque Ellen Page ! Oui parce qu'elle était dans Beyond Two Souls ! Et que... Ouais même elle s'était plaint je crois ! Attends mais c'est quoi l'importance entre Ellie et Ellen Page ? Bah en gros... Elle ressemble vachement à Ellen Page ! D'accord ! Ellen Page avait elle-même... En gros qu'on avait utilisé son image illégalement quoi ! Et Ellen Page a prêté en ce moment c'est très au jeu quand il dream là ! Beyond Two Souls ! Donc c'était un peu... Ouais ! Après moi je trouve qu'elle ressemble plus à la... Ellie jeune telle qu'on la voit dans Last of Us 2 ! Donc c'est... D'accord ! Monsieur le gars ! Toi, ton premier souvenir ! Company of Heroes 2 et le press tour absurdement long ! Et c'est vrai qu'au début j'ai pas remis des bouts ! Et c'est alors en le réalisant j'ai fait mais putain c'est vrai qu'il était parti mais je sais plus combien de temps ! C'était la grande époque ! Vous savez que vous avez une époque que vous avez pas connu Manu et Julie ! Et nous encore on a pas connu la plus grande époque dans les années 90 mais il y avait des press tours qui étaient grotesques ! Et celui-là c'était notamment un press tour court THQ ! Donc éditeur qui a fait faillite depuis ! On se demande pourquoi ! Le press tour c'était pour elle ! Donc on me dit tu vas aller voir Company of Heroes 2 ! C'est à Vancouver ! Super content parce que j'adore Company of Heroes ! J'arrive là-bas, je vois un B-Roll ! Donc B-Roll c'est en gros une petite vidéo du jeu avec un peu de gameplay et tout en vidéo ! Ça doit durer un quart d'heure ! Après j'ai le droit à 10 minutes d'interview avec un des mecs de l'équipe ! Ok cool ! On fait quoi maintenant ? Ben rien ! Je me suis dit ok ! Et en part quand ? Ben dans 4 jours ! Et donc je dis bon ben faire du tourisme et tout ! Ben non parce qu'il faut rester avec en gros l'attaché de presse ! Il y a une sorte de groupe ! Donc je me suis retrouvé quasiment à passer 4 jours à tourner en rond dans le centre-ville de Vancouver ! Et sinon à être à l'hôtel ! Alors l'hôtel était cool donc c'est bien j'étais à l'hôtel quoi ! Et ça montre le gâchis de pognon considérable ! Gâchis de pognon de temps en temps ! C'est terrible parce que toi tu peux pas travailler aussi facilement que tu fais à la rédac ! Mais des fois c'est l'inverse quoi ! Des fois tu t'es envoyé dans une ville t'aimerais bien y passer un peu de temps etc... Non 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 on te dit non non dans 2 heures t'as ça dans ton épée ! Ah mais le Dufou c'est le couvert est bien mais on en fait quand même un peu le tour au bout d'un moment ! Ouais ! Et c'est ça avec Washington ! C'est incroyable ! Washington on avait... T'absurdité du système ! On m'avait emmené en visite à Washington parce qu'on était partis voir les développeurs de Zelda Scroll Online à l'époque ! Donc ça remonte il y a ultra longtemps ! Et on avait genre 2 heures à tuer, 2-3 heures à tuer ! Et ils nous ont chargé dans les bagnoles juste pour rouler à travers Washington pour nous montrer vite fait la ville quoi ! Donc en attendant on regardait et on disait ouais ouais bah c'est cool ouais ! Tu sais on a connu ça c'est les minibus où ils chargent tous les journalistes comme des bestiaux ! Ouais ! Le mec genre il tape au carreau pour dire au chauffeur de partir et euh... Bon alors apparemment on était doré qu'ils sont partis ! Donc là il est en train d'annoncer la suite ! ... Ah mais c'est fini ! C'est fini ? Mais non ça devait y avoir 3 heures ! Bah ouais ! C'est qu'après il doit y avoir une sorte de trihausse ou un truc comme ça ! Peut-être des heures américaines ! C'est plus gros ! C'est plus gros ! C'est plus près le long de mon monde ! C'est plus gros ! Ok ! D'accord ! On va rester quand même pour voir si y'a pas un petit enchaînement derrière ! Mais... C'est la première fois qu'on aura tenu les délais pour une émission ! Bah ouais dis donc ! Incroyable ! Ouais t'fois qu'on embauche Tiegler en fait ! Oui ! Mais effectivement c'est un peu... Oh non ! Oh non ! J'en peux plus de lui ! J'en peux plus ! On le voit partout ! Tout le temps ! T'as l'impression qu'il y a un billet de 4 dollars qui... Qui traîne, il va le ramasser et... Ah non ! Putain ! Je le confonds ! Oh la honte ! Je le confonds avec Jack Black ! Ah oui ! Mais non ! Steam Chef ! Mais qui est la brousille ! En même temps ils sont très potes ! Non mais bon... Il y a comme l'ensemble c'était assez dingue ! Ah j'ai cru que c'était Jack Black ! Attends ! On pouvait le confond ! Parce que Jack Black par contre pour le coup... Ouais enfin tu le vois partout tout le temps quoi ! C'est... Y'a une petite rurie à faire ! T'as 4 dollars à refiller ! Allez ! Vas-y ! Il va le faire ta conne ! Bah... Apparemment c'est fini ! Voilà ! Le... La conf ! Bah oui ! Je croyais que c'était euh... Bah oui ! Parce que euh... Je croyais que c'était jusqu'à 23h ! Là on a Team Schaeffer qui nous parle des 10 ans de son studio apparemment ! Y'a un petit one more film ! Ah mais c'est pas fini ! Si ! Non ! Y'a le truc... Dès après j'en ai dit dans le chat ! Ils ont dit quoi ? Ouais c'est ça ! Y'a ça maintenant ! On a Team Schaeffer ? Ah bah oui oui ! Ah oui ! C'est euh... Day of the Dave ! Bon... C'est quoi le Day of the Dave ? C'est le moment de faire le quiz ! Mais c'est pas des annonces ! Mais c'est pas des annonces ! T'en penses quoi quand même ? De quoi ? Bah... On regarde le Day of the Dave ? Je pense pas qu'on va rester jusqu'à minuit ! Parce que c'est... C'est... En fait c'est censé normalement ça finir à minuit ! Et pourtant y'a noire première ! Oh y'a... My name is Michael ! Oh y'a... Mais c'est bon c'est nouveau dessin ! Attends ! C'est beau c'est dessin ! Très mignon ! Ouais ça fait penser à Kids ! Bah voilà ! Ça ça se finit à minuit ! Day y'a Devolver ! Qui enchaîne ! Mais... Ah bah c'est Kids ! Bien vrai ! Alors là qu'elle appelle enfants ! T'as reconnu direct ! C'était super cool Kids ! Avec Kids ! C'est incroyable ! C'est une collaboration avec... Raphaël Muno ! Qui est le principal programmer dans le jeu ! Le projet que nous travaillons sur... C'est called Time for Time ! Kids pour rappel qui était dans... Le Bundle for Ratchet Justice ! Et le Bundle for Ukraine je crois ! Ouais ! Et qui a un chouette petit jeu ! Enfin plus qu'un jeu ! Une expérience ! L'art content point ! Ouais une oeuvre d'art ! Bah je crois que c'est ce que t'entends de voir l'oeuvre d'art ! Ah bah... Alors ça ça me sauce ! Je suis désolé ! Mais j'avoue du papier tu mouche ! C'est pas assez exploité ! Y'a pas assez du jeu ? Ah non mais ça a l'air trop bien ! Mais oui grave ! In Switzerland where I'm right now... We have a life expectancy of maybe 84 years... In the US, it's about 77 years... So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life... Qu'est-ce que je suis en train de regarder ! C'est génial ! Moi je suis hyper chaude ! Tu vis une seconde par année de l'expérience de vie de la... Ah non je suis assez emballé en fait ! C'est très bien ! C'est une super bonne idée ! Ouais... L'idée défonce ! Mais surtout ça fait tellement... Voilà le truc de ouf ! C'est tellement frais après tout ce qu'on vient de voir ! Ah ouais c'est ça ! Bah voilà ! Là au moins... Et moi j'ai fait mon jeu pourri, on joue une mouche... Et bah ça est trop bien ! Désolé mais c'est une idée bien plus novatrice que la plupart des jeux qu'on a vu vu ce qu'on a vu vu ce qu'on a vu ! En fait c'est un peu le Dark Souls des jeux de mouche ! C'est ça ou tu peux seulement avancer seconde par seconde quoi ! C'est tellement bien... C'est tellement bien... Ouais non il faut plus de jeux comme ça ! Ouais grave ! Ah bah c'est grave ! Enfin pour nous... Pour nous en tant que journaliste c'est quand même beaucoup plus drôle ! Bah bien sûr ! Bah disons que là au moins quand t'écris... T'as le sentiment que t'as des choses à dire en fait ! C'est ça ! Bah oui mais c'est ça ! Bah sur quand tu testes un... Un Call of Duty 118... Bah tu sais comment le fait déjà ! Même si le jeu tu peux trouver des qualités ou peu importe ! Même des défauts ! Mais en fait t'es là tu te dis mais en fait je vais dire ce que je dis depuis 5 ans sur les 5 précédents opus quoi ! C'est vrai qu'on va le répéter mais jouez à Kids ! Oui ! Dans le genre... Très très bien ce monsieur ! Ah ouais je le trouve super ! Ou vous trouvez un lien à la page Steam où vous pouvez wishlist le jeu ! Merci ! Vous êtes une mouche ! Et bah voilà ! Ça sort quand ? Euh... 2023 il est ! Ah ! Ah bah ouais ! Ah bah ouais ! Ah bah ouais ! Ah mais celui-là euh... J'ai très hâte de voir ça quoi ! Oh c'est trop bien ! Bah ouais ! Je sais pas ! Moi je trouve ça ultra touchant ! T'as une vie tellement courte ! Faut en faire quelque chose ! C'est des jeux qu'il faut réfléchir ! Et puis c'est un jeu qui dit les mérités ! Ouais ! Exactement ! C'est un très bon nom ! C'est un jeu qui est parti d'un jeu de mou ! Oui ! Ah c'est marrant ! C'est un jeu avec des mouches et des gens ! Ouais c'est ça ! Ah cool quoi ! J'aime beaucoup son tir bouteille Legend ! Moi c'est son chapeau ! Ah ouais ! Ils ont tous leur chapeau pour les 10 ans ! Trop mieux ! Je connais pas ! Oh ça pourrait être moi ça ! Ça me dit quelque chose ça Planet of Lana ! On l'a pas déjà plus ou moins couvert ! Ça me dit quelque chose aussi ! Ouais ! C'est un peu comme moi ça ! Ouais 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 ! Ça fait un peu penser à Summerville ! Ça fait un peu penser à Summerville ! Ça fait surtout méga penser à inside quoi ! Ouais ! Ah mais justement Summerville c'était un autre jeu à la Playdead par un déconfrérateur de Playdead ! Et où t'as un peu ce côté post-apo machine ! Ouais ! C'est flashback avec une good vibe quoi ! Ouais bah c'est ça ! Enfin Another World ouais ! Ou si ! Ouais ! Ouais ! Bah c'est le même genre hein ! Bah asthmatique plateformeur ! Ouais ! Ouais ! Y a un connexion ! Oui ! Mario c'est pareil quoi ! Oui ! Oui ! Parce qu'on va pas bouger les pieds ! C'est à peu près le critère ! Ouais mais franchement ! Burnout pareil tu vois ! Fait des trucs ! For example, being able to reach places that you can't ! C'est un posant ! Ah oui c'est sûr ! Ah bah après Call of Duty oui c'est... Hum ! Un peu de fraîcheur, un peu de... Ouais je suis content de voir ça comme ça ! Ouais tu peux envoyer ton petit animal chercher la corde ! Ah comme dans... Comme dans 90% du... Enfin dans beaucoup beaucoup de jeux ! T'as un pet qui fait des trucs pour toi ! Franchement on va tamiser les lumières là et s'endormir gentiment devant le clair ! Oui c'est vrai ! Et pas péjorativement ! Juste parce que vraiment putain c'est reposant ! Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc le quiz euh... Non on regarde le mignon ! Non mais c'est vrai on peut faire un quiz ! Et euh euh... Ah 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 ! J'ai un... J'ai un... J'ai un... Bon ! Ça déconne plus il a coupé le son du monsieur ! Donc comme je vous disais... Ce soir un quiz spécial E3 ! Cinq questions pour tester un petit peu vos connaissances de cet événement ! Et voir bah ce que vous déjà en tant que journaliste vous en avez retenu ! Parce que c'est intéressant d'en voir ! Je veux le voir ! Alors quel était le troisième jeu d'horreur ? Nous on a le vu sur le tard avec Manu je tiens à dire ! Pas loin ! Quelle troisième jeu d'horreur que vous avez vu ce soir ? Pas loin ! Si vous voulez nous rejoindre je vous invite à cliquer sur Quiz Kit ! à rentrer votre pseudonyme etc. etc. Et vous voyez là encore la caméra là ! J'étais encore euh... Voilà ! On est pas bien là ? Franchement ! Si on est super ! On va tous devenir petits ! Ouais ! C'est plutôt pas mal ! Ils vont nous haïr en régie ! Ils vont nous haïr ! Reposons finalement ! Bref ! La régie s'il vous plaît faites moi signe quand on peut lancer euh... Je peux y aller ? Et bah écoutez ! Première question ! Ah bah ça tu l'attendais c'est bon ! Chuchou Charles ! Ah oui 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 ! Ça a l'air pas mal hein ! Ça a l'air bien ouais ! Non mais oui c'est le jeu de shoot avec euh... Le train démoniaque ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Non ça a l'air absolument terrifiant ! Hop ! Mais du coup pour... Mais oui mais si mais oui ! Non mais ça a l'air fantastique ! Ah ça a l'air super bien ! Ouais je pense qu'il sera vite limité ! Mais l'idée est tellement bonne ! Et puis également c'est tellement cool ! Franchement je suis... Je pense que c'est né d'un cauchemar après avoir mangé de l'ail ! Peut-être ! Je pense que c'est né du même avec le... T'sais Tommy le train où j'en avais le charge ! Lui il a les gueules qui brouillent ! Ça sent vraiment à l'air ! Par contre il y a un vrai open world là-même manifestement ! Un quoi ? Le chat est chaud ! Ça fait envie ! Parfois ouais ! Surtout qu'ils sont en immobilier ! Bon ! Il y a pas beaucoup de gens qui ont des folies de l'enfant ! Il n'y a pas le droit de parler ! Alors pour la façon de ce quiz ! Que signifie... E3 ! Ah bah attends ! Ils sont dépassés là ! Ça y est ! Et on peut montrer en même temps ! Là faut cliquer sur deux boutons ils sont plus là ! Là on les a perdu ! On les a perdu ! J'ai entendu ça je vais juste te défoncer ! Oui d'accord ! Regarde-moi ce paillot là ! Il est déjà en train d'écrire ! C'est long à écrire ! Pourquoi on a des vélés d'ailleurs ? Vous pourrez réfléchir d'autant que la question apparaisse ! Donc que signifie E3 ? Attends 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 ! Faut que je filme ! Moi je partage mon stylo ! Electronic Emblem Entertainment ! Bah oui mais... Est-ce que c'est Electronic Entertainment Expo ? Ah mais c'est un QCM ! Est-ce que c'est Extra Electronic Entertainment ? Ou est-ce que c'est Ears Eczema Event ? Je répète ! Electronic Emblem Entertainment ! Electronic Entertainment Expo ! On ne connaît pas moi le conduire de dents ! Ears Eczema Event ! Pas du tout là ! 2, 1, 0 ! Alors qu'est-ce qu'on a quoi comme réponse là ? Notre réponse commune est Electronic Entertainment Exposition ! Electronic sans S ! Très bien ! Bah tu vois où ? Ouais ! Mais félicitations ! Et effectivement ! Je pensais que vous auriez répondu Ears Eczema Event ! Vous voyez comme quoi ! On met des pièges et vous ne tombez pas dedans ! Vous êtes doué non ? Ah non mais je suis content que ça continue comme ça ! Et bah parfait ! On a eu des bonnes réponses dans le chat ! Oh ça va dans l'ensemble là ! Ça a été massivement... Voilà c'est bien ! On démarre soft ! On démarre soft ! Parce que quand je vais vous demander nom et adresse et contenu de participants là vous allez... Est-ce qu'on peut avoir en régie la... Seconde question vous êtes prêts à partir ? En quelle année c'est tenu le premier E3 ? Est-ce que c'est en 89, 93, 95, 97 ? 89, 93, 95, 97 ? J'entends-tu ? Je suis pas sûr ! Moi non plus ! Ah ! C'est un 5 ou un 3 toi ? Ah ! Ah bah je voulais pas trop dire ! Je me rends compte quand même ! C'était un 3 ! Tout le monde a répondu ici ? Yep ! Je dis une bêtise ! Ouais 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 ! 4 secondes ! 2 secondes ! Et on lève les mains ! Pardon ! Alors ! C'était en 95 ! Ah vous avez en 95 ! J'avais dit 93, je vais y hésiter tu vois ! Et bah... Et ça a renforcé un truc ! Et avant ! Je pense qu'il en existait 93 ! Oui, le CES ! 93 ! Le CES qui est en fait un truc d'électronique ! Et donc en 80 ans... Et le Consumer Entertainment Show ! Voilà ! Et au début des années 90, des acteurs du jeu vidéo ont fini par se dire mais en fait, il faudrait peut-être qu'on ait notre propre show ! Donc c'était il y a 27 ans ! Le 11 mai 95 plus précisément ! Et à cette époque, il y avait 40 000 participants qui ont fait le déplacement ! Donc que ce soit de la presse, des exposants, etc. Il y a 48 personnes qui sont venues pour voir ou montrer des jeux vidéo ! C'est énorme ! Ouais ! C'est énorme ! C'est colossal ! Pour cette époque, voilà ! Et donc du coup, forcément, ça a entraîné plein de... Oh, Escape Academy, je suis un peu chaude par contre ! Ah ! C'est intéressant ! On peut regarder vite fait ! Le son ! Au moins ! Non mais laissez le quiz ! Laissez le quiz ! Ah ouais ! Tonton Yo ! Troisième ! Bravo Tonton Yo ! Attends ! Alors c'est quoi je vais dire ? Explique-moi un petit coup là ! Parce que je ne comprends pas ce que je vois ! Non mais j'ai juste vu que c'était une sorte d'escape game quoi ! Transposé en jeu vidéo ! Je sais pas, il est censé sortir bientôt ! Mais ça fait un moment que j'ai pas eu d'info dessus ! C'est pas très escape game ! Attends avant de passer un exemple ! Là, tu dois toucher une pièce ! Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la période jeu Flash ! On devait juste se sortir d'une pièce ! C'est vraiment, j'ai des très bons souvenirs de ces jeux-là ! Et j'aimerais en avoir un nouveau comme ça, pourquoi pas ! Mais après j'avais pas vu d'images de Gameplay, j'avais juste vu des images comme ça ! Escape Academy, c'est pas juste un jeu de puzzle, c'est un jeu d'escape room ! Et ça apporte ce pattern de joueur à la maison ! Nous avons une grande quantité de puzzles dans ce jeu, et ils ne se répètent jamais ! Et en addition à ça, vous pouvez résoudre tous les puzzles en utilisant juste un jeu ! Ouais ouais ! C'est pas mal ! Mais ça typiquement, c'est des jeux qui doivent très bien marcher en VR ! Ouais ! Mais grave ! Et encore mieux sans VR, comme tous les jeux VR ! Exactement ! Bon, vous êtes prêts à enchaîner sur la prochaine question ? Allez en régie, on est reparti ! Est-ce qu'on peut avoir en régie, s'il vous plaît, la photo ? La première photo ! Bah oui si tu veux, oui oui ! Je te laisse pas le choix ça ! T'as déluré ! Donc, on va vous montrer une photo ! Et en fait, cette photo, il faut savoir que c'est un mème ! Oui, c'est un monde déjà le connaitre ! Ah oui ! Ce mème, il trouve son origine dans deux E3 différents ! Deux E3, année coup sur coup en fait ! Voilà, il y a eu une année, et l'année suivante, la deuxième photo ! Il y a eu les années ? Non, non, non ! Ah ok ! Je suis pas si vache que ça ! Non, moi ce que je vous demande, je vais vous citer à chaque fois deux couples de jeux ! Enfin, un couple de jeux, à chaque réponse, donc deux jeux par réponse ! Et donc, vous voudrez me dire à chaque fois quels sont les deux jeux responsables des deux photos ? Ah, pas mal ! D'accord ? Aucune idée mais c'est pas mal ! Donc, attends un petit peu quand on renonce le chrono, parce que ça peut être un peu touchy ! Les deux jeux qui sont responsables de ces deux photos, est-ce que c'est ? Comment est-ce que tu veux qu'on trouve ça ? Bah, tu vois, la deuxième réaction, ils sont heureux ! Ouais, mais ça limite quand même, enfin il y a quand même plusieurs jeux qui peuvent... Donc je répète, The Game Forever Half-Life, Pac-Man vs Zelda Twilight Princess, FIFA 2005, Metal Gear Solid 3, Doom 3, Les Sims 2 ! Sachant que je les donne dans l'ordre ! Attends, attends ! Premier nom, première photo, deuxième nom, deuxième photo... Bon... Alors, qu'est-ce qu'on a répondu ? Attends, moi je vais y aller en contre-productif, ouais, parce que... Moi je dirais Duke Nukem Forever Half-Life ! Non ! Moi je dirais FIFA 2005 MGS3 ! Non ! J'ai dit la même chose ! Et non ! Donc cette photo, en fait, il faut savoir que c'est des journalistes de chez IGN, qui, je veux pas dire de bêtises, mais c'était à l'E3 2003 pour la première photo, c'était le reveal de Pac-Man vs, donc on voit à quel point ils étaient chaud bouillants les gars ! Et en 2004, bah c'était le reveal de Zelda Twilight Princess ! Et donc en fait, le photographe qui les accompagnait, en triant ces photos, avait retrouvé donc celle-ci, puisqu'ici c'est marrant, ça n'a pas une photo l'année dernière, et il avait vu le truc, et donc ils ont fait un post sur leur site web, en disant, voilà donc, bah voilà les réactions que peuvent susciter les jeux chez nous, et donc avec tout le spectre possible, et donc, bah voilà ! On avait ça et ça ! Et donc, bah après c'est devenu forcément un mème, parce que, bah enfin, voilà, l'avant-après est juste fantastique, quoi ! On a des mecs qui sont figés, ils ont le regard dans le vide, ils ont pas envie d'être là ! Ça c'est nous avant qu'il y ait Time Flies qui apparaît ! Voilà ! Ça c'est la rédaction de Canard PC avec Call of Duty et Time Flies en dessous ! Exactement ! Et bah on va enchaîner ! Quel est le plus petit score de fréquentation de l'E3 ? Et c'est connu ça ! Si vous êtes journaliste, normalement, vous devez le connaître ! C'est un QCM ! Est-ce que le plus petit score de fréquentation de l'E3 ? C'est 15 000 personnes, 1500 personnes, 9 000 personnes, ou... 5000 personnes ! 15 000 ! Exposants compris ? Exposants compris ! Visiteurs et exposants compris ! 15 000, 1500, 9 000, 5000 ! Et bah tous les deux, vous avez raison ! 5000 ! Mais c'est bon ! C'est que dalle ! 5000 ! Et c'est que dalle ! Y'a pas de public hein ! Alors, on va vous expliquer un peu tout ça ! En fait, résumons un petit peu ! En 2007, on a certains gros exposants qui commencent à bouder l'E3 et qui veulent faire un peu leur propre salon ! Parce qu'en fait, il se trouve qu'à l'époque, l'E3 coûte de l'argent, parce que forcément, on n'expose pas gratuitement ! Et donc, les acteurs du jeu vidéo commencent à dire « C'est bien l'E3, mais à Los Angeles, merde, ça coûte cher ! » Ah oui ! Donc les organisateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tournent vers donc le Convention Center de Los Angeles et puis ils leur disent « Voilà, on aimerait bien avoir une ristourne ! » Les gens du Convention Center leur disent « Vous êtes bien gentils, on vous fait déjà genre quasiment, je crois que c'était moins 50% par rapport aux exposants du salon, de la bagnole, de machin, de truc et tout ! » Ben vous savez quoi ? Vous n'êtes pas contents ? L'année prochaine, votre prénom donne quelqu'un d'autre, cassez-vous ! Donc, prix de cours ! Les organisateurs se retrouvent obligés d'organiser ça en catastrophe à Santa Monica. Et donc, la solution qui est, on va dire, un peu le moindre des mots, en fait, ils louent des salles dans les hôtels autour de l'aéroport. Donc, on se retrouve avec un truc qui déjà n'est pas super accessible comparé à Los Angeles, et qui en plus, c'est juste pas pratique, il faut aller crapahoter dans la rue pendant des heures pour aller d'un rendez-vous à l'autre, machin, etc. Donc les gens, voyant ça, il y en a plein qui décident de ne pas venir, machin, etc. Et donc, pendant deux années de suite, on se retrouve avec 5000 personnes, exposants et visiteurs confondus, qui viennent à l'E3. Et il faut savoir, c'est un événement qui a failli littéralement tuer l'E3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, donc suite à ça, il y a eu des réactions très épidermiques dans l'industrie du jeu vidéo. On se souvient, par exemple, de John Richitello, qui était à l'époque le patron d'Electronic Arts, qui a littéralement déclaré, voilà, si on doit avoir encore une autre année comme ça, nous, on ne tiendra plus à l'E3, on fera notre événement. Point. On ne va pas dépenser de l'argent pour avoir quelque chose de cette qualité. Donc là-dessus, la deuxième année, réaction en catastrophe. Ils ont supplié le Convention Center de laisser revenir, machin, etc. Le Convention Center a accepté, mais il leur a dit, bon, on ne va vous laisser pas beaucoup de place, machin, parce qu'on a d'autres trucs de prévu, tout le bas string. Donc, résultat des courses, la deuxième année, re-belote, on est au Convention Center, mais on a encore 5000 personnes. Et la troisième année, ils ont réussi à avoir leur créneau plein. Et donc, ils ont réussi à temporiser avec les acteurs de Juno en disant, voilà, pitié, restez, la prochaine année, ça redémarre, on a compris, on ne fait plus nos conneries, on ne va pas s'entendre monica et tout, on repart comme avant. Mais donc voilà, donc ça a failli littéralement tuer l'E3. Bref, dernière question. Dernière question. Un jour, il y a un exposant de l'E3, il y a un exposant qui est venu à l'E3, qui a failli se faire virer du parking, qui est en face de l'E3. Alors pour ceux qui ont déjà fait l'E3, vous devez connaître le fameux parking du Hooters où il y a des fois des exposants qui viennent dessus. Et donc, il y a un exposant qui est venu sur ce parking, qui a voulu montrer son jeu, et qui s'est retrouvé avec les flics en fait, littéralement. Ah ouais, ça me dit rien du tout. C'est restant ça. Est-ce que c'est Sega, Ouya, Ubisoft ou Denaton ? Oui, je m'en souviens très bien. On y était. Une année où on y était je crois. Je crois. Il me semble bien. Je me rappelle. Je répète, Sega, Ouya, Ubisoft, Denaton, qui a failli se faire virer du parking de l'E3 par les flics. Devant le Hooters. En plus, l'histoire, elle est juste incroyable. Et il vous reste 10 secondes. Et pendant ça, il y a un nounours qui se balade avec. Mais il a l'air trop bien ce jeu. Ça a l'air assez cool. Et juste avant, c'était Little To The Left, le jeu où tu dois ranger les trucs. Ça a l'air super. Ça a l'air à goût, ça. Ah bah ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Montrez-moi. J'ai tenté Sega, moi. Moi, j'ai tenté Ubi, mais... Non, non, c'est Denaton. C'était pas Denaton ? C'était Ouya. Bien sûr que c'était Denaton. Est-ce qu'on peut avoir la... Vous avez le type Rockline Miami qui était posé à l'espèce de roulotte, là. Oui, mais lui, il avait le droit. Oui, il avait le droit. Ah, ok. J'ai confondu, tu vois. Donc, résumons un peu la situation. On a, à l'époque, les développeurs ou les créateurs de Ouya qui sont en embrouille complète avec les organisateurs de l'E3. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix, sur un emplacement, sur un machin, sur un truc. Donc, au bout d'un moment, fuck off, on va aller sur le parking du Hauteurs. On va faire un autre stand là-bas et puis aller où faire foutre. Là-dessus, ce qui se passe, l'ESA, avant de cette histoire, donc la veille de l'expo, l'ESA loue des emplacements de parking sur le même parking et fait garer des camions pour planquer le stand de la Ouya depuis le trottoir. Donc, en gros, si vous passez sur le trottoir, vous voyez que les camions et pas le stand de la Ouya qui était derrière. Quoi ? Là-dessus, le lendemain matin, les gens de la Ouya, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient ça, ils se démontent pas. Coup de téléphone au propos du parking, bonjour. Bah, les derniers emplacements qui sont devant les camions, nous, on va les louer. Donc, ils ont loué les emplacements qui étaient devant les camions cette fois et ils ont foutu des grandes banderoles, Ouya, machin, etc. Là-dessus, l'ESA, pas content de voir ça parce que, bah, pour eux, ils avaient un peu l'impression de se faire cracher à la gueule. Ils organisent un événement, les gens payent pas ni rien du tout pour entrer à l'événement et juste devant la porte d'entrée, quasiment, ils sont en train de faire leur propre contre-événement. Donc, ils téléphonent aux flics en leur disant, voilà, on pense qu'ils ont pas l'heure d'être là, machin, etc. Donc, c'est les flics de Los Angeles, ils ont des espèces de scooters chelous ou je sais pas quoi. Donc, les flics arrivent et, en fait, bah, ils occupaient légalement la place. Ils avaient tout payé, le propriétaire était d'accord, etc. Il y avait aucun problème. Donc, bah, les flics, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, ils ont rigolé en disant, bah, bonne journée, messieurs-dames. Et donc, bah, eux, ils sont pas démontés, non plus, ils ont fait, bah, vous pouvez faire une petite poteau, s'il vous plaît, avec le t-shirt de la Ouya. Et bah, les flics, bonne pâte, bah, ok, vas-y, on va faire une poteau. Et voilà. Tout simplement. Donc, les développeurs, les créateurs de la Ouya, qu'on faillit se faire foutre dehors, par les keufs, sur le parking de l'E3. Ça a été un bon délire du début à la fin, la Ouya. Mais tu vois, je t'ai perdu avec la Manhattan. Je sais pas pourquoi. Complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Oh, Ripley, un point. Hum ? Un point sur tout ton questionnaire. Oui. Euh, tu rigoles ? J'ai 95 et au moins Electronic Entertainment, machin. C'est à 95, pardon. Excuse-moi, deux points. Voilà. Et puis, tu peux rajouter un troisième pour te tromper, voilà. Et un troisième pour la forme, voilà. Comme ça, tout le monde est à trois points. Voilà. C'est tous à égalité. Bon, trois sur cinq, euh... Ça va ? Une petite forme. Un moyen acceptable. Et bah, très bien. Ah ouais, non, je suis pas hyper satisfaite de moi. Qu'est-ce qu'on regarde, là ? C'est mignon. Ouais, ça... Oh ! C'est une petite bête. Oh, un petit peu de son, s'il vous plaît, enrégie. Oui, à mon avis, il fait pouc pouc. Sinon, on pourrait faire les bruitages à la bouche. Oui, oui. Ah non, moi, ça me... Ça, ça me donne envie. Très ouf. Un petit jeu de plateforme. Ah. Ça va se faire manger par des chiens. On va se faire manger par des chiens. C'est un Metroidvania, mais euh... Ou un Metroid, tout court. Ouais. Tu sais, le terme Metroidvania est très galvané. C'est vrai. C'est vrai. C'est là. Je comprends rien, ce que je vois. C'est intriguant et ça donne envie, ouais. Ouais. Ouais, non, mais ça donne vraiment l'impression que t'as la grosse conf et puis après la conf des gens qui ont des idées, quoi. Ouais, c'est bien. Et qu'on pâte une. Et qu'on pâte une pour se payer quelque chose pour annoncer mon jeu. Surtout ça. J'en reviens toujours pas de ce placement de produit par The Rock, quand même, hein. Ah oui. Ah, c'est incroyable, hein. Hé, hein, les gars, OZA. Non, c'est là, c'est OZA, le nom de la boisson. C'est Zoa. Zoa. Un type comme The Rock fasse ça. Ah, il me déçoit. Il faut qu'il prenne un modèle d'intégrité. Bah, moi aussi. Bah, ouais. C'est comme si il disait que Nicolas Cage est dans des mauvais films pour de l'argent. Ça va choquer. Ah, ça, j'adore. Non, par contre, c'est très intriguant, ce qu'on voit. C'est très beau. Ouais, c'est ça. Ah, la voilà, la confec des couleurs. Enfin ! T'as où les couleurs ou les pixels ? T'as pas les deux. Tiens, pendant qu'on a ce petit trailer un peu zen, un peu cool, on va enchaîner un petit peu sur les anecdotes de Prestour. Moi, j'en ai une qui m'est arrivée il y a pas mal de temps. C'était à l'époque, on était partis voir Space Marine. On était partis vers Space Marine en Irlande, si j'ai pas de bêtises. On était à l'aéroport de Dublin, si j'ai pas de conneries. Et donc, on avait vu le jeu, on rentrait de l'aéroport, etc. Donc, on passe les contrôles et tout le bassin. Puis ça, on est dans la zone duty free. Donc, on est tous ensemble. Et on se dit, bon, bah, voilà, on va se faire un peu nos courses, nos affaires. Donc, machin, vous voulez acheter des magazines, un truc, vous voulez acheter des clubs, machin. Donc, bref, on s'est par tous. Donc, moi, je me barre, je fais un peu les boutiques, tout ça. Puis, au bout d'un moment, je vois l'heure qui tourne. Je dis, bon, je vais peut-être aller vers la porte du truc. Donc, je me dirige vers la porte. Je regarde vite fait sur le panneau. Je vois donc vol pour Paris, porte machin, etc. Et puis, en plus, c'est pas un très gros aéroport. Donc, vol pour Paris, j'avance. Je marche, je marche, je marche, je marche. C'est un peu long quand même. Au bout d'un moment, j'arrive devant des portes avec marqué vraiment en gros, en rouge, en énorme. Attention, si vous passez derrière ces portes, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Alors, pourquoi il y a ça ? Je ne sais pas, mais il y a ça. Donc, je vois les portes, je relève le panneau, le truc. Paris, porte machin, c'est par là. Go. J'avance. Je marche, je marche, je marche. C'est marrant, mais l'aéroport qui me paraît si petit, en fait, d'un coup, j'ai l'impression qu'il est infini, quoi. J'arrive littéralement, je ne pouvais pas plus loin dans l'aéroport. J'arrive devant une baie vitrée qui est arrondie en face de moi. Je suis au bout du truc, tu vois. Je vois l'avion Air France, l'hôtesse de l'air qui prend les billets, tout ça. Donc, il arrive tranquillement, je lui donne mon billet. Elle regarde mon billet, elle fait « Vous n'êtes pas avec nous, monsieur ? » « Ah, les boules ! » « Expliquez-moi. « Vous êtes sur Erlingus, monsieur, pas sur Air France. » Et là, la terre est effondrée. Là, vous pouvez être courageux, vous pouvez ce que vous voulez. Là, la panique, elle arrive. Donc, du coup, je fais « Bah, je fais quoi ? » C'est vrai que son conne, hein. « J'ai peut-être commencé par faire demi-tour. » « Votre vol, il m'a tout décollé. » Et là, je fais « Putain, ce n'est pas possible. » Je commence à marcher, je n'en rends pas forcés. Mais tous les gens que je croise qu'on a des employés, je les alpagues en leur disant « C'est pas où je veux aller ? » « C'est pas où je veux aller ? » « Non, on ne sait pas. » « Putain, ce n'est pas possible. » « Pourquoi on a ça ? » « Pourquoi on a ça ? » « Mais qu'est-ce que j'ai l'extérieur ? » « T'es un enfoiré. » « T'es un enfoiré. » « Ah, celle-là, je la retiens. » « Donc, du coup, je continue. » « Donc, du coup, je finis par croiser quelqu'un qui est un peu sympa et qui me dit « Mais là, en fait, monsieur, il faut sortir de l'aéroport, en fait. » « Ah, putain, ce n'est pas possible. » « Donc, je sors de l'aéroport. » « J'arrive à l'accueil de nouveau. » « Donc, on prend mon billet, on me fait rentrer. » « Elle va pour le scanner. » « Vous voyez, forcément, je suis déjà dedans. » « Donc, là-dessus, je l'explique vite fait à la meuf qui est à l'entrée. » « Elle comprend que c'est la merde totale et tout. » « Je me suis planté de vol et tout. » « Elle est sympa, elle me fait passer devant tout le monde au contrôle et tout. » « Et au contrôle, en plus, je vois que, tu sais, tout le monde a l'air zen, en fait. » « Mais moi, je suis en panique. » « Donc, je suis là, genre, vite, vite, je me dépêche et tout. » « Donc, il me faut passer mon contrôle. » « Le mec, en plus, il me dit qu'à un moment, il me dit « Ne vous inquiétez pas. » « Vous allez par là-bas. » « Même en marchant tranquillement, dans cinq minutes, vous y êtes. » « Je cours, mais en panique et tout. » « J'arrive enfin devant tout. » « Je vois la meuf qui est devant et tout. » « Je claque mon billet sur le comptoir. » « Mais le mec, victorieux, quoi. » « Oh putain, je l'ai fait ! » « Et puis la meuf, elle prend mon billet et elle me fait « C'est pas possible, monsieur. » « Et là, dans ma tête, c'est, il y a l'avion qui est derrière, elle est là, il n'y a personne qui embarque. » « Ils sont en train de partir. » « Je fais ce que n'importe qui aurait fait, j'essaie de négocier. » « Non mais attendez, l'avion, il est là, machin, etc. » « Et la meuf, qui à mon avis, elle en a vu d'autres dès comme moi. » « Elle ne se démonte pas, elle pose mon billet, elle ne m'attrape pas les épaules. » « Elle m'attend dans les yeux, elle me fait « Monsieur, vous vous calmez, votre avion n'est pas parti. » « Et là, donc, silence, et derrière moi, j'entends un éclat de rire, et j'ai absolument tous les mecs du Prestour, qui sont assis sur un banc, qui ont tous fermé leur putain de gueule, et qui m'ont regardé. » « Non, elle a bu, c'était pas de ça. » « Voilà. Donc, vraiment, pas merci. Pas merci les mecs qui ont fait le Prestour Space Marine avec moi, vraiment, je vous retiens. » « Tellement pas cool. » « Au début, j'ai cru que c'était du gameplay, le trailer du Père Castor. » « Oui, mais pareil, je me lache. » « Moi aussi, je me lache, c'est que c'est que ce jeu. » « Je me marais comme des baleines. » « Oh, la vache. » « Ça allait tellement bien. » « Ah ouais, ouais, vraiment. » « C'était parfait. » « Fantastique. » « Regarde comme c'est mignon, ça. Nayad. » « Ça a l'air super joli, de ce que j'ai vu. » « On a un autre Prestour avant la fin du monde, dis donc. » « Toi aussi, t'as eu droit à ça ? » « Oui. » « Parce qu'en fait, au final, nous, des voyages de presse, on n'en a pas tant fait qu'avec Manu, parce que c'est vrai qu'on a un peu débarqué au moment... » « Ouais, on a commencé vraiment juste avant le Covid. » « Et le tout dernier que j'ai fait, donc avant la pandémie, c'était Resident Evil 3, quoi. » « Et justement, en fait, à cette époque, on était hyper enthousiastes à l'idée de jouer à un jeu où il y a une sorte d'infection qui se répand à travers la ville, quoi. » « J'ai pas grand-chose à raconter dessus, en vrai. » « Le truc, c'est que le jeu est sorti en période de confinement. » « Là, d'un coup, ça devenait hyper bizarre. » « Et moi, mes deux jeux du confinement, ça a été The Longing et Resident Evil 3. » « Donc j'étais un peu là, putain, la vache. » « Les jeux vidéo pour s'évader, très peu pour moi, quoi. » « C'était très curieux comme expérience. » « Quand j'y repense, ouais, je me dis, on était ultra contents. » « On s'imaginaient vraiment pas que ce serait comme ça. » « D'accord. » « Toi, gars, tu m'intrigues. » « La partie de The Division 2 Glacial. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Non, ça, c'est moi. » « Le pressour était en 2019 et la sortie en 2020, pardon. » « C'était la Gamescom, la seule Gamescom que j'ai faite, qu'on a faite. » « 2019. » « 2019, voilà. » « Bon, parmi toutes les conférences, à un moment donné, j'avais une conférence pour voir The Division 2. » « Et en fait, c'était une partie de The Division 2 en multijoueur. » « D'accord. » « Bon, je le savais même pas à la base, mais voilà, t'arrives dans le truc. » « On va vous montrer, donc vous allez tous jouer en multijoueur. » Et avec que des journalistes, voilà, ils mettent tous les journalistes ensemble. « Genre, on était huit journalistes, deux équipes de quatre. » « D'accord. » « Je crois que c'était The Division, si je dis pas de bêtises. » « The Division 2, ouais. » « Ouais, The Division 2, si je dis pas de bêtises. » « Et on a commencé la partie. » « Et en fait, les développeurs essayaient à fond, mais j'ai déjà raconté aussi l'anecdote. » « Mais essayait à fond de nous motiver, tu vois, genre, c'est fun, on est tous ensemble, on a fait un truc. » « Et personne ne disait un seul mot. » « Tu vois, il y avait un côté, genre, le premier qui parle est un gros bouffon, quoi. » « Et moi, j'adore ces ambiances-là. » « Donc moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, genre, vraiment. » « Ah ouais, c'est génial. » « Je kiffe trop, c'était la même... » « Ah bah, c'était... » « Ah, j'aurais été trop mal. » « Si, je me souviens, je l'avais déjà raconté, parce que je l'avais déjà raconté par rapport à ma JAPD. » « La journée d'appel à la Défense, où c'était exactement cette même ambiance. » « Ah non, t'as pas dit la journée APD, ça. » « Oui, oui. » « JAPD, t'as le droit. » « Et ouais, c'était vraiment exactement cette ambiance. » Et ça m'a fait trop marrer, en fait. Moi, je kiffe trop ces moments qui floppent complètement avec des RP et des développeurs tétanisés parce qu'ils voient qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est pas de leur faute. Ça veut pas dire que les journalistes ne sont pas coulés ou quoi que ce soit. C'est juste que tout le monde est trop timide, en fait. J'avoue, j'ai toujours ce truc. Dès qu'il y a une présentation... On a eu pas mal de présentations de jeux sur Discord pendant la pandémie et tout. Où t'as toujours quelqu'un qui demande « Est-ce que quelqu'un a des questions ? » Et puis, il laisse toujours flotter un petit peu longtemps. Et moi, parfois, je pose une question, même si, voilà, juste pour briser le silence. Je te jure. Mais moi, justement, je suis plutôt du genre à me délecter, mais à boire ce silence. C'est pas ton silence. Oh là là ! C'est la gêne. C'est la gêne. Non, mais la gêne, je la regarde dans The Office. Mais dans la vraie vie, je... Justement, moi, j'aime en nourrir. J'adore ça. J'ai beaucoup de pitié pour les devs. Parce qu'en plus, c'est super cool. C'est ça, ouais. Et sur les studios, sur les salons, c'est super dur. Mais il y a un truc qui est quand même génial. C'est à chaque fois que tu dis, moi, je fais ça qu'une demi-heure, parce qu'après, je passe au jeu suivant. Oui. Ils répètent la même chose sur la journée. Mais c'est ça qui est horrible ! Et là, il y a 40 personnes. Vous avez des questions ? Il n'y a personne derrière pendant 30 secondes. Oui, ou alors ? Est-ce que ça sera porté sur tout ? Oui. Ça, c'est une question débile. Genre, combien il y aura d'armes en tout ? Oui, voilà. Il y aura de la rejouabilité ? De la rejouabilité, oui. J'ai eu ça avec... Ça, on n'en parle pas. C'est des questions. J'ai fait FFXIV. À l'époque, la toute première version du jeu, celle qui était pourrie, avant qu'il y a ça patché, tout le tralala. Donc, FFXIV, qui venait tout juste d'être en reveal, on n'avait plus voir le jeu. On se retrouve à une interview à la Gamescom avec les leads développeurs, leads designers, machin, etc. Donc, genre, il y avait 3-4 leads, vraiment les hauts placés du projet. La traductrice qui était au bout de la table et les journalistes qui étaient alignants. Enfin, c'était vraiment très... Voilà, c'était à la japonaise. Et donc, on finit le truc. Et je vois donc... Donc, elle dit, si vous avez des questions, s'il vous plaît, on fera donc chacun votre tour, chacun votre tour, vous poser une question, machin, très japonais, très carré, très organisé. Et donc, elle donne la parole au premier. Et je ne sais pas s'il a beugé ou si le mec, il commence à dire la traductrice dans un anglais un peu miroitant. Mais alors, est-ce qu'on pourra modifier les graphismes pour que ça tombe un peu sur tous les ordinateurs ? C'est genre la question, je sens que le mec, c'était genre... Vite, vite... Vite trouver un truc, je vois très bien. Et donc, tu as la traductrice qui traduit le truc au mec, les mecs se regardent, tu sais genre, ils se font de notre gueule ou... Ah, c'est Alba, excusez-moi. Ils répondent genre en mode, tu sais genre poli forcément, mais tu sentais qu'il n'y a même plus le côté, genre ouais mec, t'es con ou quoi ? Après, il y avait une autre question, pareil, du même acabit, du style, est-ce qu'on pourra éteindre la musique du jeu si à nous saouls quoi ? Et je vois donc la traductrice qui traduit ça... Et je vois la traductrice qui traduit ça et je vois le lead dev du jeu... Oh, le pauvre ! Il devient rouge, vraiment, le mec est rouge écarlate et je me dis, là, il va se lever, il va nous péter la gueule, là ! Le pauvre ! Et ça a été ça, genre je crois, sur 3-4 questions et heureusement, genre le mec qui était avant moi, il a redressé la barre parce que je me suis dit, là putain, si ça tombe sur moi et que j'arrive pas à sortir de ma question, on est mort là ! Ouais, c'est clair. Mais le bon côté de ça, c'est que dès que tu poses une question, même pas une question intelligente, mais juste une question qui est pas complètement... Oui, qui est super intéressante. Oui, par contre, c'est ça, t'as l'impression d'être un excellent interviewer dès que t'arrives avec des questions un peu plus profondes quoi. Faut que je vous raconte pourquoi à chaque fois que je parle d'ambiance, de malaise comme ça, je parle de la JAPD, ma JAPD, donc absolument personne, personne parlait et pendant toute la journée, vraiment ça a duré toute la journée, c'était hyper... Personne n'a parlé, tu t'es même pas fait de poids à la JAPD ? Mais personne n'a pas fait de poids. Nous, on a fait un documentaire sur le Charles de Gaulle, on est parti. C'est tout ! On a vérifié qu'on savait lire le programme télé, mais... Attends, on a eu ça, moi à un moment, on a visité une espèce de faux champ de bataille, enfin j'exagère, ou en fait, une fausse maison dans un pays en guerre, et en fait, ils nous demandaient ben voilà, vous allez essayer de repérer les grenades, et donc moi, je mets la main sur le portail pour aller vers la maison, il a fait bam, t'es morte derrière, il y avait un fil avec une grenade ! Mais j'aurais trop aimé faire ben ouais ! Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Ben c'était magie APTA en Angers ! Ah ouais ! Une nouvelle polyvalente avec deux documents qui étaient douxcules, on voyait rien ! J'étais dans le musée du génie civil, donc enfin... Il y avait un truc cool ! C'était demeuré et puis point quoi ! Mais du coup, on avait une sorte d'instructeur, de mec de l'armée qui nous parlait, qui nous faisait sa présentation, et qui de temps en temps posait des questions rhétoriques pour justement essayer de faire... Et à un moment, sa question rhétorique, il voulait qu'on dise le président... La réponse était le président de la République. Tu vois, il disait bon, vous savez qui est le chef des armées en France ? Personne dit rien ! C'est l'homme qui dirige le pays, vous voyez qui c'est ? Il attend, personne dit rien ! On a voté pour lui il y a un mois ! Personne dit rien ! Et ce mec n'est pas perdu de vidéo aujourd'hui ! Et là, mais vraiment, tu vois, tu sentais l'ambiance mais vraiment lourde ! Et genre au bout de, je sais pas, 20 secondes de silence où le mec, ça se voyait qu'il était énervé quoi ! T'as un mec qui lève la main et qui dit... Et le mec était sincère et c'est terrible ! C'est terrible ce moment qui a passé ! On était, je sais pas, on était plus d'une centaine dans la salle ! Il a levé la main, le mec lui a dit oui, vas-y ! Il a dit Jean-Paul Huchon ! Quoi ? Et là, immédiatement, t'as des mecs qui ont fait ouais Jean-Paul Huchon ! Tout le monde sait tout être ça égal ! Et puis personne n'a jamais parlé ! C'est super drôle si jamais le chef des armées c'était Jean-Paul Huchon ! Mais comme ça, c'était plus dans la constitution ! Mais tu sais pas, le mec qui lui passait par terre dans la boîte pourquoi le mois dernier il avait été élu président de l'Ile-de-France ? Je sais pas quoi ! Ouais, je pense, ouais ! Et il s'est dit ouais, c'est Jean-Paul Huchon ! Mais ça c'est Jean-Paul Huchon ! Oh la vache ! Ah c'est génial ! Mais tu sais donc ton truc là de ton prestour glacial moi ça rappelle un truc que j'ai vu aussi comme ça c'était une présentation pour Battlefield 3 On a complètement arrêté les jeux vidéo du coup ! Ah ouais là c'est fini ! Ah bah si ! Non apparemment tu pousses des pancartes ! Ça a l'air chouette ! Ah si, non c'est le jeu où tu te déplaces que dans les ombres ! C'est comment ça s'appelle ? Ça a l'air super bien ! Ah oui oui ! Non ça a l'air chouette ! Mais pareil ça ! Il n'y a pas de découverte quoi ! Ah oui mais c'est mignon ! Ah oui c'est un truc tu te fais un petit drapeau et voilà ! T'as le droit de marcher que sur les ombres ! Ah j'adore ! Il y a un côté un peu mais il y a des là-bas tu sais ! Si je suis désolé c'est vrai qu'il y a qu'eux qui ont des idées ! Ah t'as un vélo ! La chance ! Vous savez comment ça s'appelle ? Je le suis... On va te le dire dans le chat parce que c'est quand même eux les vrais pros ! Oui ! Depuis le début c'est vrai ! Ils vont le dire Ah ouais ça a l'air vraiment cool ! Ah j'adore ! On va embarquer les joggers ou les vélos ou les voitures c'est trop bien ! On est dans l'ombre du chat ! Ok ! Ah merci beaucoup ! C'est génial comme idée ! Il avait dit de ne pas s'attendre à grand chose pourtant ! Bah voilà ! Ouais ! C'est très bien ! Jean-Pollution serait fier ! Quand même ! J'étais en train de me penser ! Il est mort ou pas Jean-Pollution ? Schim ! Schim ! Schim ! Schim ! Schim ! Schim ! Et donc comme je te disais voilà ! Donc préstour de Battlefield ! On était en France donc il n'y avait que des français ! Et t'as le dev qui à mon avis je pense que le mec il devait être vraiment habitué à avoir un public américain ou au moins anglo-saxon parce que il nous présente donc son Battlefield machin tout ça alors voilà il y aura si il y aura ça il nous fait un peu le speech avant de montrer le trailer ! Et on voit il finit son speech et vraiment ça s'est vu dans son regard qu'il attendait les applaudissements ! Il y a vraiment ce côté je suis face à des américains je vais leur dire nouveau jeu vidéo ils vont tous me faire wouhouhouhouhouhou ! Et là il était en face de connard de français ! Aïe 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 ! Donc tout le monde leur adait genre ouais on s'en bat les couilles mec ! Et il y avait pas un bruit et comme toi toi il y a vraiment ce côté genre le premier qui tape dans ses mains il est mort ! Et donc il y avait eu vraiment ce petit flottement de genre 3-4 secondes on voyait le mec au début il était genre genre allez ! Et on a vu son regard un peu genre se décomposer et le mec a essayé de garder sa constance et allez on va jouer au jeu ! Et c'était vraiment merde ! Et donc toi Agar, le mec parti fumer des joints au quartier rouge à Amsterdam Ah t'as fait des prestours de punk ce jour-là ! J'en ai fait des prestours de punk ! Ah bon tu mentionnes personne on est d'accord ! Je vais pas de merde ! Je vais me dire c'est que même si je voulais je pourrais pas parce que je sais même plus qui c'est ! Mais c'était un de mes premiers prestours ! Donc j'ai le rivet tout innocent et pur dans ce métier et être là Oh là là le jeu vidéo c'est merveilleux ! Quel milieu plein de féerie ! Premier prestours ! C'était à Amsterdam donc c'était pas loin c'était pratique ! On se pose, on bouffe dans un resto je sais pas quoi un petit truc tout simple et tout ! Je suis là bon cool ! Et les gens se disent bon bah voilà salut ! On se retrouve demain enfin on part de l'hôtel demain à 9h pour aller au studio ! Voilà ! C'était même pas un studio ! C'était un truc qu'on avait eu la presse ! Enfin peu importe ! Et là donc d'ici là quartier libre aller à l'hôtel ou si vous voulez faire un peu de tourisme dans la ville vous le faites ! Ok moi j'étais crevé je vais me coucher ! Et là je vois deux journalistes qui sont là et qui discutent et il y en a un qui dit bon bon je vais aller dans un coffee shop où j'en profite ! Moi je suis là bon je vais en profiter pour filmer des joies ok bon ! Et l'autre qui dit bah moi je vais aller où pute ! Et là je suis là ! C'est rigolo comme humour ! Le mec ne plaisantait pas du tout et la RP a entendu ! Elle était horrifiée tu vois ! Le mec est vraiment parti au quartier rouge quoi ! Et voilà ! Voilà ok donc le milieu du jeu vidéo ! Après c'est pas tout le temps comme ça ! Non non ! Oui je tiens à dire ! On a fait deux press tours ! Mais je me demande si on a pas eu le même mec en fait ! Parce que j'ai eu exactement la même histoire à Berlin ! Ouais en fait ! Non mais c'est le même mec ! De toute façon c'est le même mec ! Parce que vérifique ! On va voir un jeu à Berlin ! Je sais plus quoi c'était un jeu ! Je sais plus de tout le cas ! De toute façon j'ai pas envie d'identifier qui que ce soit ! Mais bref ! On est à Berlin on va voir un jeu ! Et le soir donc la RP nous dit bah puisque vous partez demain matin après manger si vous voulez vite fait je vous fais un petit tour dans Berlin ! Donc voilà vous voyez un peu plus emblématique ça peut être cool ! Donc bah vas-y let's go ! Donc on marche un peu en Berlin ! On voit des trucs un peu sympas tout ça et tout ! Puis donc genre ce coup de 10 heures là ! Tout le monde est un peu fatigué ! On dit bon bah on va rentrer à l'hôtel ! Donc on est sur le chemin avec le groupe de journalistes pour rentrer à l'hôtel ! En suivant la RP qui est devant là comme un poisson pilote ! Et puis d'un coup on entend un mec du groupe exactement comme toi ! Le mec mot pour mot vraiment qui nous dit bon bah je vous laisse je vais aux putes ! Et donc là tout le groupe s'arrête ! La RP s'arrête ! Tout le monde arrête le mec ! Puis on voit qu'il se dirige vers une prostituer ! Puis tu sais il y a un instant de flottement genre il est con quand même ! Puis tout le monde rigole et tu vois d'ici les visages qui se décomposent pareil ! Et genre non attends il est vraiment en train de le faire là ! Et d'un coup j'entends la RP véridique qui est là comme ça qui fait Je crois pas il va aux putes ! Et donc on est resté ! On le voit donc il est là ! Mais est-ce que vous pensez que c'est le même mec ou c'est vraiment une... Et il part avec et tout le monde qui était là en train de dire genre Mais mec en fait t'as pas de filtre quoi ! Genre t'es là t'as 15 personnes que tu connais pas et smooth euh... Oui voilà c'est surtout là ! Et puis t'es dans un voyage de presse ! Le travail du sexe arrière au dos et tout c'est pas la question ! Oui oui c'est pas du tout la question ! Vous êtes en presse tour ! Oui voilà ! Avec des confères ! Avec des confères ! Avec des confères ! Tout à fait ! C'est plutôt ça en fait ! Le cadre bizarre quoi ! Ouais c'est vraiment le côté le mec en fait ! Genre pas de filtre ! Il est avec des professionnels dans un rendez-vous professionnel Et d'un coup bon bah je vous laisse hein ! Merde quoi ! Mais vraiment enfin le visage de la RP je vous jure il sera gravé tout jamais dans la mémoire ! Et le regarder comme ça il est horrifié genre Mais putain je crois pas il se passe ça dans mon presse tour là ! C'est quoi t'as le petit mignon ? Bah je sais pas ça a l'air cool aussi ! Pour revenir à des choses mignonnes ! Je veux dire on va commencer à se dire que j'ai un biais mais tout est cool depuis ce moment là ! Par contre on va reprendre ce qu'on a un peu le thème de la soirée depuis le début mais ça se ressemble un peu ! Tu vois elle a aussi une histoire ! Ouais ouais ! Tout à fait ! Tout à fait ! Vous étiez là il parlerait de jeu indé à 7 sur 10 ! Exactement ce que j'allais dire ! Tout à fait ! C'est un peu le principe du jeu indé à 7 sur 10 ! On sent qu'il y a une espèce de recette un peu qui marche ! Et qui est plus ou moins déclinée ! Ouais mais là je m'inscris en faux ! Là on est plus dans du... Là c'est quand même très différent ! Je m'inscris en faux ça c'est du jeu à 6 ou 8 sur 10 ! Ah ! Sur le 7 c'est mal ! On est d'accord ! Non mais... Parce que justement là t'es sur un truc c'est où t'accroches ou t'accroches pas quoi ! Mais euh... C'est rarement euh... C'est l'un ou l'autre quoi ! C'est rarement un jeu... Qui te fait aucun effet quoi ! Il y a beaucoup de jeux où on range des petits trucs... C'est horrible d'être aussi dirigé par des RP ! Vous êtes pas libre de vos mouvements quand vous voyez des jeux ! Et bien justement ça dépend tout à fait ! Ça dépend des voyages de presse ! Vraiment il y en a ou euh... Ça va donner extrêmement à l'eau ! Oui ! Ça va vraiment de... Bah on se retrouve demain au studio d'ici là quartier libre essayer d'être à l'heure ! A euh... Personne quitte le minibus quoi ! Ouais ! C'est euh... Mais c'est boulon qu'il y avait eu un plus pour euh... Pourquoi pour Stalker il me semble ? Oui ! Personne quitte le minibus ! Justement ils avaient braqué le minibus ! Pour un event Stalker ! Ils avaient payé des acteurs ! Pour euh... Ils avaient arrêté le minibus en plein dans la campagne ! Genre t'imagines t'es dans un pays de l'Est que tu connais pas et tout le Bastring ! T'es dans un minibus avec des journalistes ! Et d'un coup y'a un barrage routier, t'as des bagnoles qui bloquent le bus ! En Ukraine en plus ! Et qui font descendre tout le monde ! Et qui font aligner ! Et y'a des mecs ! Cagoule, Kalash et tout le Bastring ! Et leur gueuler dessus machin et tout ! Et genre Boulot il me disait mais euh... Vraiment il... Ça a duré genre deux minutes ! Mais qui était interminable quoi ! Pendant deux minutes tu te dis mais en fait ça se trouve je vais crever là en fait quoi ! Je vais crever sur le bord d'une route dans un... Pas en compte d'un pays de l'Est ? Oui en plus ! Pendant un presse tour ouais ! Je voulais voir ce truc que tu as moi les gars ! Ouais c'est ça ! Mais surtout et puis après on te fait... Non c'était une blague oui ! Ah non c'est hyper ! Ah non c'est hyper ! Quel mot ukrainien ! Ouais ! Ah non c'est horrible ! Et même Boulon a eu peur alors qu'on parle de quelqu'un qui... Qui buvait de l'essence ! De l'huile ! De l'huile ! C'est beaucoup mieux ! L'essence ! On va voir qu'il en aurait été capable là ! Ah oui c'est dans ce que je dis ! Ah il a plu son chapeau ! Ah ouais ! Ah oui ! Ah mais franchement là c'est tout ce qu'il a mal de prendre ! C'est qu'il y a vraiment moyen enfin c'est euh... Ah oui non y'a moins que ça parte en coul quoi ! C'est un mec qui panique que quand ça m'a attaqué à l'acteur ! Bon ! C'est part of the puzzle ! Hi ! I'm Florian ! Ah ! Florian Weltman ! Attends si je connais lui ! Oui pareil ! Dis quelque chose ! Florian Weltman ! Attends qu'est-ce qu'il a fallu ? Artes de France ! Oh ! Ah c'est... Ça m'enchante ! C'est surtout la zik ! Par contre ça déconne ! La zik c'est 80% du truc ! On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure ! Là on a l'impression de voir le même jeu depuis tout à l'heure ! Là pas tout à fait ! La palette de couleurs est pas exactement la même ! Voilà ! Avec le plan précis je suis d'accord ! C'est bon ! Mais globalement il y a une esthétique et quand même... Il y a une esthétique jeu indé ! Ah bah clairement ! Bah oui ! Moi ce que j'aime bien avec tous ces jeux c'est que c'est des jeux qui vont tourner sur Switch ! Et c'est tout ce que je demande à un jeu ! J'ai cru que tu allais dire vraiment un truc mais... Mais genre mais atroce au possible du genre... Moi ce que j'aime bien avec tous ces jeux c'est qu'en fait dans deux mois on les aura oubliés ! Faut passer à autre chose quoi ! Non ça c'est plutôt ça ! Non ça c'est plutôt ça ! Non ça c'est vraiment ! Ouais voilà ! On a tous les petits jeux indés qui étaient exceptionnels l'année dernière ! C'est vrai qu'Astrologie dit que c'est un peu la console game mais complètement ! Hum ! Conneries de presse tour ! La compote maudite con cher Agar ! Oui c'est quoi cette histoire de compote maudite ? La compote maudite ? On est parti donc pendant un presse tour on cherchait un restaurant on sait pas trop où aller ! Mais non mais c'est juste comme des touristes et des gougniapsés ! Ouais c'est ça ! On rentre dans un restaurant mais le pur restaurant allemand ! C'est à dire que là c'est pas un truc pas touristique ! En Allemagne bien sûr ! Donc en plus on s'est content qu'on va manger local et tout ! La carte 100% d'allemand ! On bite rien à la carte ! On bite rien ! On monte des trucs vite fait sur la carte à la... Ah mais j'étais persuadé que t'es... On monte des trucs à la salle ou sur la carte Et puis donc elle est là chun chun puis la note et tout ! Elle s'en va ! Elle revient genre une minute à peine après après notre commande Et nous bagouiner un truc en allemand en nous balançant une compote de pomme sur la table Et pas de cuillère mais en plus oui ! Ça ressemblait à de la compote de pomme ! Et donc nous en plus pas de couvert rien ! Juste la compote qui est là ! Donc nous on attend ! Mais vous pensez avoir commandé quoi ? On sait pas ! Si on s'est dit ça se trouve c'est comme la corbeille de pain ! C'est-à-dire qu'on peut le poser un peu puis après on va chercher les plats ou les entrer Et en fait on attend ! Il se passe rien ! Et on est là ! Est-ce qu'on est censé le manger ? Ah non ! Ah non ! Et t'as peur de faire un aperte ! C'est-à-dire qu'il y a une blague du mec qui boit le rince-doigts ou... Oui voilà ! Qu'est-ce que je fais de cette chose qui est sur la table ? Evidemment il parlait pas un mot d'anglais donc c'était mort ! Pas de bol ! Personne autour de vous n'avait cette compote liquide ! Et ça m'était du temps arrivé ! Et je crois que c'est Moquette qui nous fait Mais ça se trouve en fait elle attend qu'on mange la compote pour nous apporter les plats ! Mais c'est ça ! On savait pas ! Mais alors ! On était complètement bloqués ! Et en fait au bout d'un moment elle nous a apporté les plats ! Peut-être en dépit en fait ! Elle fait pas dire bah c'est qu'on les mange jamais ! On va compoter ! On va s'apporter ! On sait pas ! On sait pas du tout ! Ouais ! Ah la compote c'était un grand amour ! Vous l'avez jamais mangé cette compote du coup ? Elle est encore là-bas ! Je pense ! Ouais ! Ouais ! Je pense ! Et que dans un bar de la même rue qu'on avait fait le soir ! Je sais pas si t'rappelles ! Il y avait des bouteilles d'alcool ! Et au milieu des bouteilles d'alcool il y avait du canard WC ! Ah oui ! Aïe 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 ! On a fait des trucs gores ! Ah ouais ! Une fois on était allé dans une pizzeria ! On était en genre on allait faire une voie de chemin de fer et tout pour y aller ! Bref ! On arrive là-bas ! C'était genre dans le quartier pourri de la ville quoi ! On arrive là-bas pour aller marcher pendant 20 minutes ! On se pose ! Il n'y a plus de place dans la terrasse ! On se rappelle ! Et le mec dit bah soyez-vous là ! Et là il y avait un gros allemand ! De 50 ans en train de boire des bières ! Et on fait bah ! Oui on voudrait bien ! Mais il y a déjà quelqu'un à cette table ! Il dit oh vous inquiétez pas ! Et on s'assoit autour du mec ! Et là il regarde et il fait Oh ! Il fait bien parce que c'est une bière ! Et au bout d'un moment il finit sa bière ! Il se barre et bonne soirée ! Et on comme... Absurde ! C'est trop bizarre ! Mais surtout que vous ayez fait la démarche de vous asseoir autour du mec ! Ouais ! Ça met au milieu ! Voilà ! Nous on arrive bonjour ! Bonjour ! Ouais non c'était absurde ! Le taxi fou aussi ! Qu'est-ce qu'on rigolait ? Ah ouais ouais ! J'ai vraiment cru qu'on allait perdre 10 balles ! J'ai vraiment cru qu'il allait tourner de l'air dans le taxi ! Ah ouais ! Ah merde ! On prend le taxi juste pour aller à un event Tu sais il y avait une soirée réalisée par Wargaming En fait à chaque Gamescom en fait Wargaming loue genre un hangar un truc Louez genre ou louez ! Ils ont arrêté maintenant ! Et organiser une énorme teuf où en gros T'étais plus ou moins dans l'industrie du jeu vidéo Tu rentrais ! Voilà ! C'était aussi simple que ça ! Et donc nous du coup bah comme on savait que C'est un truc où il y avait du monde Bah c'est bien possible de faire des contacts, discuter Et puis il y a de temps en temps un mec qui est un peu bourré Il va te lâcher un scoop tu vois ! Enfin on est journaliste hein ! On n'est pas con moi ! Donc on va là-bas ! Et on prend un taxi Le mec sans mentir Au minimum il était à 100 en centre-ville Mais non seulement il était à 100 Mais en plus le mec il nous parlait Et genre il posait sur le volant et il se retournait quoi ! Il était mort de rire ! Ouais 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 ! Il était genre... Il disait un truc en allemand Mais genre il nous faisait comprendre en gros Qu'est-ce que vous foutez là ? Et nous on lui fait Vidéogames ! Oh Vidéogames ! Sonne ! Sonne ! Et genre à 100 à l'heure comme ça Il regardait même pas la route ! Ça doit être terrifié ! Ah ouais ouais ! Et je vois à un moment Israël qui est là Qui me fait Et regarde pas la route ! Et regarde pas la route ! Et il pose sa main sur ma cuisse Il m'a broyé la route ! Oh Juju ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Et je sais pas comment on a fait pour arriver vivant Vraiment ! Parce que le mec il roulait... En plus t'as engueulé avec un autre taxi Oui oui ! Il disait genre calme toi et tout ! Du coup on avait parlé de Kölsch Parce qu'on avait bu de la Kölsch dégueulasse Ah bah bien sûr ! Comme dans un restaurant ! Comme dans un restaurant ! Et surtout à Cologne Et du coup Et un moment il disait que c'est le seul mot qu'il a compris Parce qu'il parlait pas français Et il a commencé à faire En rigolant mais comme un damné ! Et là ce mec est fou ! Cette dame est complètement fou ! Qui c'est vos prestours ? C'est des films de Quentin Dupieux ! Mais tellement ! On est tombé sur le seul fou en taxi quoi ! Et la soirée qu'on a finit T'as failli perdre ta main avec le bracelet de la soirée ! Ah oui ! Il y avait du temps de bracelet de la soirée ! Le truc que tu tournes autour C'est comme ça que tu sors Tu peux re-rentrer ! Il y a dans toutes les boîtes de nuit Le truc comme ça comme les coups de tampon ! Sauf que le truc je commence à le tourner Et j'arrive plus à l'enlever ! Et ça commence à me faire un garrot autour de là ! Ah lourd ! J'arrive plus à l'enlever ! Donc j'ai du courir à la récession Pour qu'ils me prêtent des ciseaux ! Putain mais c'était... Qu'est-ce qu'on... Ah putain ! Oui on avait fait une BD j'arrête pas ! Oui tout à fait ! Tout à fait ! Ça avait été scénarisé par coulisses ! Pendant ce temps même ! Bah voilà écoute il s'éclate hein ! Il vit sa meilleure vie ! Ouais c'est clair ! Alors on a pas fait de voyage en Russie avec Aeroflot Mais Kalash on avait fait un je crois ! Non c'est gringo ! Et qu'il a failli se faire arnaquer par le... Enfin... Attention ! Parce que ça peut être de la diffamation ! Il y a eu un comportement très suspect De la part d'un employé Qui lui avait demandé je crois sa carte bleue ! Ah ! Quoi ?! Ouais genre... Ouais mais si il faut votre carte bleue et tout ! Genre Gringo qui est là euh... Non ! Non mais ne vous inquiétez pas ! C'est la procédure c'est normal ! Qui regarde autour et puis... En fait personne ne donne sa carte bleue au mec quoi ! Ouais ! Et il est là genre... Pourquoi moi en fait ? C'est une procédure c'est normal ! Non non mais non ! Je ne donne pas ma carte bleue quoi ! Qu'est-ce qu'on garde là ? Bah la musique déjoindée ! Oh il y a une ambiance là ! Eh ! Non mais c'est vrai qu'on a un peu perdu le fil ! Oui ! Eux aussi je crois ! En cours de route c'est un peu décousu hein ! Mais ouais ! Ouais c'est du Tarkovski quoi ! Un peu ouais ! C'est un autre en noir et blanc ! Arte 3h du mat ! C'est ça ! Non mais c'est ça hein ! C'est la nuit ! Arte c'est la nuit ! Oui c'est vrai qu'il y avait ça ! Merci ! Non mais ça doit être le making of de la musique d'un jeu qu'on a vu non ? Ouais ! Probablement ! On dirait un clip des années 80 ! Genre tu attends un mec qui débarque cheveux au vent et... Ohhhh ! Mais la musique est beaucoup plus cool que le jeu en fait ! C'est pas le cas ! Moi j'aime beaucoup les animaux ! Ça bouge la chouette je trouve ! Ouais ! Ah la musique est vraiment chouette ! Elle me touche ouais ! On joue un bébé c'est ça non ? Le nouveau commandeur ! Un bébé en grenouillère ouais ! C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ça Little Nemo ! C'est vrai que ça pourrait être une sorte de... Une version bizarre de... Il pourrait jouer chez lui ce truc quand même ! Bah ouais ! C'est la chanson du dimanche hein ! C'est la chanson du dimanche ! On est pas bien là ? Bah ! C'est quoi je pense avoir envie d'y jouer juste pour laisser porter ? Non moi j'ai envie de jouer à Dorf Romantique en écoutant cette pensée qu'en fait ! Tu sais ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle cette vague de platformer qu'on a eu sur Amiga à l'époque ! Ah oui c'est vrai ! Y'a exactement la même patte graphique ! C'est côté très zoomé où vraiment tu vois le personnage de très près ! Où tu ramasses des bonus qui n'ont aucun sens ! Genre tu tu as un ennemi, tu as un losange qui apparaît ! Hélène un peu d'automaton ! Eh figure toi que j'ai appris que Denis avait un automaton sur son ordinateur ! Un automaton ! Et il en joue plutôt pas mal hein ! Ouais ! Ouais ! Ouais franchement ouais ! Il arrive vraiment à faire des morceaux presque un peu de libérato ! J'ai voulu en grandir un, y'en avait plus ! J'te dégoûte ! Comment ça y'en avait plus ? Le site où on avait grandir, y'en avait plus ! C'était un pénurie ! Ouais dégoûté ! Il m'a annulé Macron ! Bah putain oui ! Baby Joe ! De toute façon ce serait une suite de Baby Joe ! Ah le jeu ouais ! Ouais ! Parce que Baby Joe justement c'était un... En compagnie de l'époque ! Bon alors tout ça je pense qu'il y a aucun rapport hein ! Mais... Effectivement à l'époque c'était un jeu de plateforme où on jouait à Baby Joe ! Ouais c'est Little Nemo hein ! Ah bah voilà ! Qui ça ? Merci Banzai ! Merci Banzai ! Merci mon gars ! Merci ! Et puis merci à tous les gens qui suivaient Banzai ! Voilà ! Qui nous rejoignent ! Qui maintenant nous rejoignent pour une séquence de musique ! C'est ça ! Ouais ! Une séquence émotion ! Ah ouais ! Je suis touché là ! C'est con ! J'me demande ce que ça aurait donné l'anecdote de Cannes à l'aéroport mais avec cette musique ! Et c'est musique hein ! Ouais ! Tu veux pas nous la refaire pour les gens qui viennent d'arriver ? Non mais attends j'en ai encore en stock ! Celle où tu perds ta main même ! J'en ai encore en stock ! Euh... Bon alors celle là où elle est plus gentille, mignonne hein ! Tout le moment c'est la... Ma découverte de chivalerie en fait ! Chivalerie donc vous voyez le jeu qui est chevalier et qui se foutent sur la gueule ! Donc le premier... Le premier jeu payant parce que l'origine c'était un mod ! Le premier jeu payant chivalerie ! J'ai découvert le mec ! Il était... Tout seul ! C'était le président de Thornbanner Studio ! J'ai plus son nom en tête ! Mais bref ! Le mec il était tout seul avec son ordi portable... Sur les genoux ! Et en fait quand il voyait des gens passer avec un collier presse il essayait de les interpeller ! Et j'ai passé 2-3 fois et... Vraiment sans vous mentir hein ! J'ai eu le même réflexe qu'on peut avoir quand on a quelqu'un qui fait la manche ! Ce côté euh... Je regarde un peu ailleurs il m'a dit c'est bon j'ai pas le temps ! Et au bout d'un moment je... Je sais pas pourquoi je me suis dit... Fais demi-tour ! Ca se trouve en fait y'a un truc à voir ! Je fais demi-tour ! Je vais voir le mec et j'ai dit euh... Excuse-moi tu... Tu me montres quoi là machin ? Et puis on va dire ah bah voilà c'est chivalerie et machin et tout ! Et en fait il se trouve que j'étais un méga fan du mode chivalerie ! J'y avais joué énormément et j'attends chivalerie euh... Tu me parles du... Du mode chivalerie ! Bah justement voilà ça va être un vrai jeu on va l'éditer machin blablabla ! Et donc le mec en fait comme c'était leur premier jeu il avait zéro thune ! Donc le mec il est venu tout seul à la Gamescom, son PC portable sur le bras et il était sur les marges de la Gamescom et puis euh... Il essayait de choper de journaliste pour avoir un peu de truc ! Et c'est le lendemain je crois ou le 100 lendemain J'avais un autre rendez-vous chez un studio indé ! Et je rentre dans la pièce et le mec est là en fait ! Et je fais... Qu'est-ce que tu fous là ? Bah en fait ils ont plus pitié de moi donc ils m'ont laissé une petite table et une chaise pour que je puisse faire mes présentations et tout ! Oh le petit père ! C'était super cool ! Mignon ! Et du coup c'est cool de voir que bah aujourd'hui voilà le studio se porte bien et tout ! Et que voilà les mecs ils sont partis vraiment ! Ils sont partis de... Que dalle quoi de ces gars là ! Et aujourd'hui bah c'est un vrai studio qui embauche du monde et tout le Bastring ! Enfin c'est cool ! Tout le système marche ! Voilà la conclusion ! Bah ouais ! Bah ouais ! L'ascenseur social n'est pas si en panne qu'on le dit ! Ouais ! Exactement ! Quand on veut on peut ! Exactement ! Il suffit de traverser la rue et d'aller à la Gamescom ! Exactement ! La chance secret ! Ah bah c'est Stray ! Ah bah ça c'est Mémoire Blue ! Et ça c'était ma quête ! C'est Anna Purna quoi ! Stray tu peux nous en dire quelques mots ? Ripley ? Tout à fait ! Oh la la ! Excusez-moi mais du coup j'ai vu Sayonara Wild Arts ! Bah Stray on a appris que ça sortait le 19 juillet ! J'ai eu quelques petites informations en plus ! Donc on a appris quand même que c'était une expérience beaucoup plus linéaire et ramassée qu'on pouvait l'espérer ! Moi j'imaginais que ce serait un truc un petit peu ouvert au début ! C'est ça qui m'existait complètement ! Mais non ce sera plutôt un jeu qui fera entre 8 et 10 heures ! D'accord ! Avec un côté oui ! Des zones semi ouvertes mais quand même des trucs très très linéaires avec à la fois des phases d'action ! En fait on va se retrouver à fuir des espèces de créatures ! Moi je trouve qu'elles ressemblent à des tardigrades cyclopes mais bon il y en a d'autres ! Et des phases d'enquête un peu où on va essayer de déterminer ce qui s'est passé dans la ville ! Découvrir la vie des robots qui peuplent la ville ! Ok ! Et c'est nous en tant que chat de retrouver notre famille ! D'accord ! Mais ouais on a eu pas mal d'informations en plus ! Parce qu'avant au final ce qui a séduit tout le monde c'était le concept quoi ! Ouais ! C'était l'idée d'un chat qui se retrouve dans un univers cyberpunk ! Qui rappelle dans un environnement qui rappelle la citadelle de Kowloon ! Enfin tout ça c'était ultra cool ! Et rien que ça c'était hyper prometteur ! Maintenant qu'on en sait plus voilà ça permet un peu de baisser les... enfin pas de baisser les ambitions mais de se rendre compte de ce que ça va être ! De pas mettre trop d'attente dessus mais je pense que ça va être très chouette ! Apparemment tous les gens qui ont vu le jeu là tourner sont unanimes sur un point c'est qu'apparemment les animations sont juste dingues ! A tel point que les développeurs ont du préciser non non on a pas de mock-up en fait ! Oui 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 ! Les animes du chat sont dingues ! Ils ont vraiment énormément travaillé sur les déplacements alors qu'il y a juste un programmateur chat et un animateur chat ! Qui s'est concentré à fond là-dessus parce que la motion capture est trop chère ! Pour qu'on se permette d'avoir des chats qui bougent en permanence quoi ! Et bah écoutez je crois qu'on arrive au bout non c'est qu'on est générique ! C'est la fin ! Et bah très bien ! Très bien très bien ! Bon petit tour de table rapide ! A gare ! Donc ce kick-off là de l'E3 ! Oh on a vu tellement de trucs ! Y'a pas grand-chose marqué ! On va l'avoir un peu marqué ! Dans les annonces c'est l'Alien et uniquement parce que je me dis tiens X comme Alien c'est original ! C'est quoi ? C'est Dark Descent c'est ça ? Exactement ! Mais c'est le seul truc que j'ai retenu ! Sinon pour le reste y'a rien qui m'a trop marqué ! Les jeux se ressemblaient énormément ! Et puis ici Time Flies ! C'est vrai que Time Flies pour le coup ! Ripley ? Alors moi je suis quand même un peu plus emballée par rapport à Callisto Protocol maintenant que j'ai vu des cadavres broyés dans des aérations ! T'as ta génération qui fait des gens dedans je veux dire ! Non mais voilà ! Pourquoi pas ! Attends mais j'ai vu plein de trucs qui m'ont excité ! Bah le nouveau jeu de Demogog Studios dont j'ai oublié le nom ! Enfin je suis contente en tout cas qu'il fasse un nouveau jeu ! Time Flies bien sûr ! Ouais rien sur Dokkibi effectivement ! Ah ouais ! Et je suis sûre que j'oublie énormément de trucs mais voilà ! Des trucs par-ci par-là ! J'ai rien de fou ! Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup beaucoup de choses en fait ! On nous a dit que ça pouvait être relativement pauvre ! Ça c'est quand même bien enchaîné ce soir ! Bon on a eu le tunnel avec Naughty Dogs là où on sent que blablabla et blablabla et ça nous fait plaisir et machin ! Il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces c'est vrai ! Oui ! Arrête m'a soutenu et tout mais il y avait rien de vraiment marquant ! Il y avait des choses que vous connaissiez déjà l'existence ! Ça manquait un petit peu là ! Ça manquait un petit peu ! Malware ! Ton bilan ! Moi j'ai... Alors Time Flies aussi ! Mais surtout j'ai retenu le... Et le jeu avec les ombres ! Tout à fait ! Oui le jeu avec les ombres ! Ouais ! Et la poisson énergisante ! Bien sûr ! On ne pouvait boire que de la zoa jusqu'à la fin des jours ! Ils seront donc dans 30 jours ! J'ai surtout retenu Midnight je sais pas quoi le jeu du dev solo là ! Et comme je suis le seul à avoir retenu ! Je dips le test ! Uniquement si tu te souviens du nom du jeu ! Midnight Express ! Midnight quelque chose express ! Euh... Ouais c'est vrai ! Ah c'est vrai qu'il y a eu Flashback 2 ! Midnight Fighting Express ! Midnight Fight Express ! Fight Express ! Flashback 2 je suis curieux quand même ! Parce que le remake était bien bien pourri ! Bah oui ! C'est vrai que là peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain ! Parce que Flashback malgré tout ! Bah putain Flashback quoi ! Donc on nous annonce un 2 ! Ça mérite de garder une oreille attentive dessus ! Ouais Flashback 2 évidemment ! Ouais je regarderai quand même ! Et on saura pas pourquoi Do Angelson était à moitié à poil ! Bah ouais ! Bah pour vendre sa boisson ! Bah oui ! Voilà ! Bon moi je suis quand même très déçu que les caméras soient pas tombées qu'on ait pas rigolé un coup ! Mais bon ! Oh merde merde ! T'es pas nu pour vendre ta boisson ! Pareil ouais ouais ! Non mais... Ah oui le truc est au trait de l'horreur ! Tchou Tchou Charles ouais ! Mais il a déjà été annoncé ! Oui par exemple ! Ouais c'est ça on savait déjà quoi ! Y'a pas eu de gros... Annonce intéressante ! Bah donc on a la date de sortie donc 16 juin ! Donc là ça va très très vite arriver pour le jeu d'un ninja ! Et je suis chaud comme la braise ! M'étonne ! Dark Tide on en a encore vu un petit peu ! Et vraiment vraiment vraiment... Alors je sais hein ! Voilà ! Jeux Warhammer et ça je l'entends à 300% ! Les jeux Warhammer il y a... On va dire un jeu correct pour 300 déchets ! Celui-ci je pense que sera le jeu correct ! Voilà ! Bon bah c'est clair ! On va voir ce qu'on aura par la suite ! Mais clairement il fait partie des jeux qu'on réussit on va dire à capter davantage mon attention ce soir ! Et bah écoutez ! Je vais vous remercier d'avoir participé à cette longue soirée quand même ! On a fait 3 heures ! Bah merci à toi ! C'était cool ! On a trouvé ça cool ! Merci à la régie d'avoir si brillamment animé cette soirée avec nous ! Il avait permis de faire en sorte qu'on passait trop pour des cons ! Parce que mine de rien ! S'il n'était pas là je pense qu'on s'est bien emmerdé ! Euh... On raid de qui dites moi ? Aubin ! On envoie la commu vers qui là ? Aubin ! C'est marqué là ! On raid Aubin ! Ok ! Donc vous allez vous retrouver bientôt sur la chaîne d'Aubin ! Donc merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette soirée ! J'espère que ça vous a plu ! Bon encore une fois ! On a littéralement improvisé puisqu'on n'avait pas de conducteur par rapport au déroulement de la soirée ! Donc on a découvert beaucoup de choses comme vous en direct ! Donc c'était essentiellement de la réaction à chaud ! Petit rappel ! Donc si vous voulez nous retrouver en dehors de toutes ces émissions etc... Vous avez un forum, vous avez un Discord, vous avez un Twitter ! Vous pouvez retrouver les membres de la rédaction parfois sur l'un, parfois sur l'autre etc... Donc si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a raconté à droite à gauche, ça peut être l'occasion ! Tout ceci bien sûr sera... De quoi ? On est un peu partout ! Vous nous croiserez bien là ! On va bien nous croiser à l'occasion ! On est là et nulle part ! Sur les réseaux un peu partout ! Allez c'est en replay dès demain à 20h ! Et bien j'apprécie cette réactivité ! En podcast partout et même sur Apple Podcast depuis longtemps ! Donc tout ça en replay demain à 20h ! En podcast sur du Spotify, du Deezer, du Google Podcast, de l'Apple Podcast... Bref, partout ! On a une petite tradition, le mot de la fin ! Quel est le mot de la fin ? Floup ! Et bien voilà ! Donc écoutez, floup à toutes et à tous ! J'aurais dit Jean-Paul Huchon ! C'est vrai ! Floup et Jean-Paul Huchon ! Et bien finalement, on aura 3 mots de la fin ! Floup Jean-Paul Huchon ! Donc floup Jean-Paul Huchon à toutes et à tous ! On vous laisse avec Aubin ! On vous fait de gros bisous ! Et puis reposez-vous bien ! Prenez soin de vous ! Si il est un peu trop tard, n'hésitez pas à aller vous coucher ! Parce que demain, il y a du boulot ! Ah c'est vraiment tes enfants ! Ah ouais ! Oui c'est trop bien ! Je fais attention à eux ! Des bisous ! Bonne soirée ! Floup Jean-Paul Huchon ! Bisous ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !